Première partie, la magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux, quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de vingt ans, elle n'en était pas moins violente, et il n'en donnait pas de témoignages moins éclatants. Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations, c'était tous les jours des parties de chasse et de paume. Des balais, des courses de bagues ou de semblables divertissements, les couleurs et les chiffres de Madame de Valentinois paraissaient partout, et elle paraissait elle-même avec tous les ajustements que pouvait avoir Mademoiselle de Lamarck, sa petite fille, qui était alors amariée, la présence de la reine autorisait la sienne. Cette princesse était belle, quoiqu'elle eût passé sa première jeunesse, elle aimait la grandeur, la magnificence et les plaisirs. Le roi l'avait épousée lorsqu'il était encore duc d'Orléans, et qu'il avait pour aîné le dauphin, qui mourut à Tournon, prince que sa naissance et ses grandes qualités destinait à remplir dignement la place de François Ier, son père. L'humeur ambitieuse de la reine lui faisait trouver une grande douceur à régner, il semblait qu'elle souffrit sans peine l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois, et elle n'en témoignait aucune jalousie, mais, elle avait une si profonde dissimulation qu'il était difficile de juger de ses sentiments. Et la politique l'obligeait d'approcher cette duchesse de sa personne afin d'en approcher aussi le roi. Ce prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux, il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle, où tout ce qu'il y avait de plus beau et de mieux fait, de l'un et de l'autre, sexe, ne manquait pas de se trouver. Jamais qu'on n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits, et il semblait que la nature eut pris plaisir à placer ce qu'elle donne, de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Madame Elisabeth de France, qui fut depuis reine d'Espagne, commençait à faire paraître un esprit surprenant et cette incomparable beauté qui lui a été si funeste, Marie Stuart, reine d'Ecosse, qui venait d'épouser M. le Dauphin et qu'on appelait la reine Dauphine. Était une personne parfaite pour l'esprit et pour le corps, elle avait été élevée à la cour de France, elle en avait pris toute la politesse, et elle était née avec tant de dispositions pour toutes les belles, chose que, malgré sa grande jeunesse, elle les aimait et s'y connaissait mieux que personne, la reine sa belle-mère et madame, sœur du roi, aimait aussi les vers, la comédie et la musique, le goût que le roi François Ier avait eu pour la poésie et pour les lettres régnaient. Encore en France, et le roi son fils aimant tous les exercices du corps, tous les plaisirs étaient à la cour. Mais ce qui rendait la cour belle et majestueuse était le nombre infini de princes et de grands seigneurs d'un mérite extraordinaire. Ceux que je vais nommer étaient, en des manières différentes, l'ornement et l'admiration de leurs siècles. Le roi de Navarre attirait le respect de tout le monde par la grandeur de son rang et par celle qui paraissait en sa personne. Il excellait dans la guerre et le duc de Guise lui donnait une émulation qu'il avait portée plusieurs fois à quitter sa place de général pour aller combattre auprès de lui comme un simple soldat dans les lieux les plus périlleux. Il est vrai aussi que ce duc avait donné des marques d'une valeur si admirable et avait eu de si heureux succès qu'il n'y avait point de grand capitaine qui ne dut le regarder avec envie. Sa valeur était soutenue de toutes les autres grandes qualités. Il avait un esprit vaste et profond, une âme noble et élevée et une égale capacité pour la guerre et pour les affaires. Le cardinal de Lorraine, son frère, était né avec une ambition démesurée, avec un esprit vif et une éloquence admirable. Et il avait acquis une science profonde dont il se servait pour se rendre considérable en défendant la religion catholique. Qui commençait à être attaqué ? Le chevalier de Guise, que l'on appelait depuis le grand prieur, était un prince aimé de tout le monde. Bien fait, plein d'esprit, plein d'adresse et d'une valeur célèbre par toute l'Europe. Le prince de Condé, dans un petit corps peu favorisé de la nature, avait une âme grande et hautaine et un esprit qui le rendait aimable aux yeux, même des plus belles femmes. Le duc de Nevers, dont la vie était glorieuse par la guerre et par les grands emplois qu'il avait eus, quoique dans un âge un peu avancé, faisait les délices de la cour. Il avait trois fils parfaitement bien faits, le second, qu'on appelait le prince de Clèves, était digne de soutenir la gloire de son nom, il était brave et magnifique, et il avait une prudence qui ne se trouve guère avec la jeunesse. Le vidame de Chartres, descendu de cette ancienne maison de Vendôme dont les princes du sang n'ont point dédaigné de porter le nom, était également distingué dans la guerre et dans la galanterie. Il était beau, de bonnes mines, vaillant, hardi, libéral, toutes ses bonnes qualités étaient vives et éclatantes, enfin il était seul digne d'être comparé au duc de Nemours, si quelqu'un lui eût pu être comparable. Mais ce prince était un chef d'œuvre de la nature, ce qu'il avait de moins admirable, c'était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau. Ce qui le mettait au-dessus des autres était une valeur incomparable et un agrément dans son esprit, dans son visage et dans ses actions que l'on n'a jamais vues qu'à lui seul, il avait un enjouement qui plaisait également aux hommes et aux femmes, une adresse extraordinaire dans tous ses exercices, une manière de s'habiller qui était toujours suivie de tout le monde sans pouvoir être imité, et enfin un air dans toute sa personne qui faisait qu'on ne pouvait regarder que lui dans tous les lieux où il paraissait. Il n'y avait aucune dame, dans la cour dont la gloire n'eût été flattée de le voir attaché à elle. Peu de celles à qui il s'était attaché pouvaient se vanter de lui avoir résisté, et même plusieurs à qui il n'avait point témoigné de passion n'avaient pas laissé d'en avoir pour lui. Il avait tant de douceur et tant de disposition à la galanterie qu'il ne pouvait refuser quelques soins à celles qui lâchaient de lui plaire, ainsi il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celles qu'il aimait véritablement. Il allait souvent chez la reine dauphine, la beauté de cette princesse, sa douceur, le soin qu'elle avait de plaire à tout le monde et l'estime particulière qu'elle témoignait à ce prince, avait souvent donné lieu de croire qu'il levait les yeux jusqu'à elle. Elle même de guise, dont elle était nièce, avait beaucoup augmenté leur crédit et leur considération par son mariage, leur ambition les faisait aspirer à s'égaler au prince du sang et à partager le pouvoir du connétable de Montmorency. Le roi se reposait sur lui de la plus grande partie du gouvernement des affaires, et traitait le duc de Guise et le maréchal de Saint-André comme ses favoris, mais ceux que la faveur ou les affaires approchaient de sa personne ne s'y pouvaient. Maintenir qu'en se soumettant à la duchesse de Valentinois, et quoiqu'elle n'eut plus de jeunesse ni de beauté, elle le gouvernait avec un empire si absolu que l'on peut dire qu'elle était maîtresse de sa personne et de l'État, le roi avait toujours aimé le connétable, et sitôt qu'il avait commencé à régner il l'avait rappelé de l'exil où le roi François Ier l'avait envoyé. La cour était partagée entre eux-mêmes de Guise et le connétable, qui était soutenu des princes du sang. L'un et l'autre partie avaient toujours songé à gagner la duchesse de Valentinois. Le duc d'Aumal, frère du duc de Guise, avait épousé une de ses filles, le connétable aspirait à la même alliance. Il ne se contentait pas d'avoir marié son fils aîné avec Madame Diane, fille du roi et d'une dame de Piémont qui se fit religieuse aussitôt qu'elle fut accouchée. Ce mariage avait eu beaucoup d'obstacles par les promesses que M. de Montmorency avait faites à Mademoiselle de Pienne, une des filles d'honneur de la reine, et, bien que le roi les eût surmontées avec une patience et une bonté extrêmes, ce connétable ne se trouvait pas encore assez appuyé s'il ne s'assurait de Madame de Valentinois et s'il ne la séparait de M. de Guise, dont la grandeur commençait à donner de l'inquiétude à cette duchesse. Elle avait retardé autant qu'elle avait pu le mariage dû. Dauphin avec la reine d'Écosse, la beauté. Et l'esprit capable et avancé de cette jeune reine, et l'élévation que ce mariage donnait à M. de Guise lui était insupportable. Elle haïssait particulièrement le cardinal de Lorraine, il lui avait parlé avec Aigreur, et même avec Mépris, Madame la Duchesse de Valentinois voyait qu'il prenait des liaisons avec la reine, de sorte que le connétable la trouva disposée à s'unir avec lui et à entrer dans son alliance par le mariage de Mademoiselle de Lamarck, sa petite fille, avec M. Danville, son second fils, qui succéda depuis à sa charge sous le règne de Charles IX. Le connétable ne crut pas trouver des obstacles dans l'esprit de M. de Montmorency, mais quoique les raisons lui en fussent cachées, les difficultés n'en furent guère moindres. M. Danville était éperdument amoureux de la reine Dauphine, et, quelque peu d'espérance qu'il eut dans cette passion, il ne pouvait se résoudre à prendre un engagement qui partagerait ses soins. Le maréchal de Saint-André était le seul dans la cour qui n'eut point pris de partie, il était un des favoris. Et sa faveur ne tenait qu'à sa personne, le roi l'avait aimé dès le temps qu'il était dauphin, et, depuis, il l'avait fait maréchal de France, dans un âge où l'on n'a pas encore accoutumé de prétendre aux moindres dignités. Sa faveur lui donnait un éclat qu'il soutenait par son mérite et par l'agrément de sa personne, par une grande délicatesse pour sa table et pour ses meubles, et par la plus grande magnificence qu'on eut jamais vue en un particulier, la libéralité du roi fournissait à cette dépense. Ce prince allait jusqu'à la prodigalité pour ceux qu'il aimait, il n'avait pas toutes les grandes qualités, mais il en avait plusieurs, et surtout celle d'aimer la guerre et de l'entendre. Aussi avait-il eu d'heureux succès, et, si l'on en accepte la bataille de Saint-Quentin, son règne y n'avait été qu'une suite de victoires. Il avait gagné, en personne, la bataille de Ranty, le Piémont avait été acquis, les Anglais avaient été chassés de France, et l'empereur Charles Quint avait vu finir sa bonne fortune devant la ville de Metz, qu'il avait assiégé inutilement avec toutes les forces de l'Empire et de l'Espagne. Néanmoins, comme le malheur de Saint-Quentin avait diminué l'espérance de nos conquêtes, et que, depuis, la fortune avait semblé se partager entre les deux rois, ils se trouvèrent insensiblement disposés à la paix, la duchesse douarière de Lorraine avait commencé à en faire des propositions dans le temps du mariage de M. le Dauphin, il y avait toujours eu depuis quelques négociations secrètes. Enfin, Serkan, dans le pays d'Artois, fut choisi pour le lieu où l'on devait s'assembler. Le cardinal de Lorraine, le connétable de Montmorency et le maréchal de Saint-André s'y trouvèrent pour le roi. Le duc d'Albes et le prince d'Orange, pour Philippe II, et le duc et la duchesse de Lorraine furent les médiateurs. Les principaux articles étaient le mariage de Mme Élisabeth de France avec de Carlos, enfant d'Espagne, et celui de Madame, sœur du roi, avec M. de Savoie. Le roi demeura cependant sur la frontière et y reçut la nouvelle de la mort de Marie, reine d'Angleterre. Il envoya le comte de Rendon à Élisabeth. Sur son avènement à la couronne, elle le reçut avec joie, ses droits étaient si mal établis qu'il lui était avantageux de se voir reconnu par le roi. Ce comte la trouva instruite des intérêts de la cour de France et du mérite de ceux qui la composaient, mais surtout il la trouva si remplie de la réputation du duc de Nemours. Elle lui parla tant de fois de ce prince et avec tant d'empressement, que quand M. de Rendon fut revenu et qu'il rendit compte au roi de son voyage, il lui dit qu'il n'y avait rien que M. de Nemours ne put prétendre auprès de cette princesse et qu'il ne doutait point qu'elle ne fût capable de l'épouser. Le roi en parla à ce prince dès le soir même, il lui fit compter par M. de Rendon toutes ses conversations avec Élisabeth et lui conseilla de tenter cette grande fortune. M. de Nemours crut d'abord que le roi ne lui parlait pas sérieusement, mais comme il vit le contraire, au moins, sire, lui dit-il, si je m'embarque dans une entreprise chimérique, par le conseil et pour le service de Votre Majesté, je la supplie de me garder le secret jusqu'à ce que le succès me justifie vers le public et de vouloir bien ne me pas faire paraître remplie d'une assez grande vanité pour prétendre qu'une reine qui ne m'a jamais vue me veut épouser par amour. Le roi lui promit de ne parler qu'au connétable de ce dessein et il jugea même le secret nécessaire pour le succès. M. de Rendon conseillait à M. de Nemours d'aller en Angleterre sur le simple prétexte de voyager, mais ce prince ne put s'y résoudre. Il envoya Lignerol, qui était un jeune homme d'esprit, son favori, pour voir les sentiments de la reine et pour tâcher de commencer quelques liaisons. En attendant l'événement de ce voyage, il alla voir le duc de Savoie, qui était alors à Bruxelles avec le roi d'Espagne. La mort de Marie d'Angleterre apporta de grands obstacles à la paix, l'assemblée se rompit à la fin de novembre, et le roi revint à Paris. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le Vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l'avait laissé sous la conduite de Mme de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille, mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Mme de Chartres avait une opinion opposée, elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour, elle lui montrait ce qu'il a d'agréable. Pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux, elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et leurs infidélités, les malheurs domestiques où plongent les engagements, et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme. Et combien la vertu donnait. D'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi qu'elle ne pouvait conserver cette vertu que par une extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France, et, quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs « mariages ». Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour, lorsqu'elle arriva, le vida mala au-devant d'elle, il fut surpris de la grande beauté de Mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme, le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla, pour assortir des pierreries, chez un Italien qui en trafiquait pour tout le monde, cet homme était venu de Florence avec la Reine, et s'était tellement enrichi dans son trafic, que sa maison paraissait plutôt celle d'un grand seigneur que d'un marchand, comme elle y était, le prince de Clèves y arriva, il fut tellement surpris de sa beauté, qu'il ne put cacher sa surprise, et Mademoiselle de Chartres ne put s'empêcher de rougir en voyant l'étonnement qu'elle lui avait donné, elle se remit néanmoins, sans témoigner d'autre attention aux actions de ce prince que celles que la civilité lui devait donner pour un homme tel qu'il paraissait. Monsieur de Clèves la regardait avec admiration, et il ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il voyait bien, par son air et par tout ce qui était à sa suite, qu'elle devait être d'une grande qualité. Sa jeunesse lui faisait croire que c'était une fille, mais ne lui voyant point de mère, et l'Italien, qui ne la connaissait point, l'appelant Madame, il ne savait que penser, et il regardait toujours avec étonnement. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient, contre l'ordinaire des jeunes personnes, qui voient toujours avec plaisir l'effet de leur beauté, il lui, parut même qu'il était cause qu'elle avait de l'impatience de s'en aller, et en effet elle sortit assez promptement. Monsieur de Clèves se consola de la perdre de vue, dans l'espérance de savoir qui elle était, mais il fut bien surpris quand il sut qu'on ne la connaissait point, il demeura si touché de sa beauté et de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions. Qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaires, il alla le soir chez Madame, sœur du roi, cette princesse était dans une grande considération, par le crédit qu'elle avait sur le roi son frère, et ce crédit était si grand que le roi, en faisant la paix, consentait à rendre le piémont, pour lui faire épouser le duc de Savoie. Quoiqu'elle eût désiré toute sa vie de se marier, elle n'avait jamais voulu épouser qu'un souverain. Et elle avait refusé, pour cette raison, le roi de Navarre lorsqu'il était duc de Vendôme, et avait toujours souhaité Monsieur de Savoie, elle avait conservé de l'inclination pour lui depuis qu'elle l'avait vu à Nice, à l'entrevue du roi François Ier et du pape Paul III, comme elle avait beaucoup d'esprit et un grand discernement pour les belles choses, elle attirait tous les honnêtes gens, et il y avait de certaines heures où toute la cour était chez elle. Monsieur de Clé vivint à son ordinaire, il était si rempli de l'esprit et de la beauté de Mademoiselle de Chartres, qu'il ne pouvait parler d'autre chose. Il compta tout au son aventure et ne pouvait se lasser de donner des louanges à cette personne qu'il avait vue, qu'il ne connaissait point. Madame lui dit qu'il n'y avait point de personnes comme celles qu'il dépeignait et que, s'il y en avait quelqu'une, elle serait connue de tout le monde. Madame de Dampierre, qui était sa dame d'honneur et amie de Madame de Chartres, entendant cette conversation, s'approcha de cette princesse et lui dit tout bas que c'était sans doute Mademoiselle de Chartres que Monsieur de Clèves avait vue. Madame se retourna vers lui et lui dit que, s'il voulait revenir chez elle le lendemain, elle lui ferait voir cette beauté dont il était si touché. Mademoiselle de Chartres parut en effet le jour suivant, elle fut reçue des reines avec tous les agréments qu'on peut s'imaginer. Et avec une telle admiration de tout le monde qu'elle n'entendait autour d'elle que des louanges. Elle les recevait avec une modestie si noble qu'il ne semblait pas qu'elle les entendit ou du moins qu'elle en fut touchée. Elle alla ensuite chez Madame, sœur du roi, cette princesse, après avoir loué sa beauté, lui conta l'étonnement qu'elle avait donné à Monsieur de Clèves, ce prince entra un moment après. Venez, lui dit-elle, voyez si je ne vous tiens pas ma parole et si en vous montrant Mademoiselle de Chartres je ne vous fais pas voir cette beauté que vous cherchiez, remerciez-moi, au moins, de lui avoir appris l'admiration que vous aviez déjà pour elle. Monsieur de Clèves sentit de la joie de voir que cette personne qu'il avait trouvée si aimable était d'une qualité proportionnée à sa beauté, il s'approcha d'elle et il la supplia de se souvenir qu'il avait été le premier à l'admirer et que, sans la connaître, il avait eu pour elle tous les sentiments de respect et d'estime qui lui étaient dus. Le chevalier de Guise et lui, qui étaient amis, sortirent ensemble de chez Madame. Ils louèrent d'abord Mademoiselle de Chartres sans se contraindre, ils trouvèrent enfin qu'il la louait trop et ils cessèrent l'un et l'autre de dire ce qu'il en pensait, mais ils furent contraints d'en parler, les jours suivants, partout où ils se rencontrèrent. Cette nouvelle beauté fut longtemps le sujet de toutes les conversations. La reine lui donna de grandes louanges et eut pour elle une considération extraordinaire, la reine Dauphine en fit une de ses favorites et prit à Madame de Chartres de la mener souvent chez elle. Mesdames, filles du roi, l'envoyèrent chercher pour être de tout leur divertissement. Enfin, elle était aimée et admirée de toute la cour, exceptée de Madame de Valentinois, ce n'est pas que cette beauté lui donna de l'ombrage, une trop longue expérience lui avait appris qu'elle n'avait rien à craindre auprès du roi. Mais, elle avait tant de haine pour le vide dame de Chartres qu'elle avait souhaité d'attacher à elle par le mariage d'une de ses filles et qui s'était attachée à la reine, qu'elle ne pouvait regarder favorablement une personne qui portait son nom et pour qui il faisait paraître une si grande amitié, le prince de Clèves devint passionnément amoureux de Mademoiselle de Chartres et souhaitait ardemment de l'épouser. Mais il craignait que l'orgueil de Madame de Chartres ne fût blessée de donner sa fille à un homme qui n'était pas l'aîné de sa maison. Cependant, cette maison était si grande et le comte du qui en était l'aîné venait d'épouser une personne si proche de la maison royale que c'était plutôt la timidité que donne l'amour que de véritables raisons qui causaient les craintes de M. de Clèves. Il avait un grand nombre de Riveau, le chevalier de Guise lui paraissait le plus redoutable par sa naissance, par son mérite et par l'éclat que la faveur donnait à sa maison. Ce prince était devenu amoureux de Mademoiselle de Chartres le premier jour qu'il l'avait vue. Il s'était aperçu de la passion de M. de Clèves comme M. de Clèves s'était aperçu de la sienne. Quoi qu'ils fussent amis, l'éloignement que donnent les mêmes prétentions ne leur avait pas permis de s'expliquer ensemble et leur amitié s'était refroidie sans qu'ils eussent eut la force de s'éclaircir. L'aventure qui était arrivée à M. de Clèves d'avoir vu le premier Mademoiselle de Chartres lui paraissait un heureux présage et semblait lui donner quelques avantages sur ses rivaux, mais il prévoyait de grands obstacles par le duc de Nevers, son père. Ce duc avait d'étroite liaison avec la Duchesse de Valentinois, elle était ennemie du vidame et cette raison était suffisante pour empêcher le duc de Nevers de consentir que son fils pensa à sa nièce, Madame de Chartres, qui avait eu tant d'application à inspirer la vertu à sa fille. Ne discontinua pas de prendre les mêmes soins dans un lieu où ils étaient si nécessaires et où il y avait tant d'exemples si dangereux. L'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour et occupaient les hommes et les femmes. Il y avait tant d'intérêts et de cabales différentes et les dames y avaient tant de parts que l'amour était toujours mêlé aux affaires et les affaires à l'amour. Personne n'était tranquille ni indifférent, on songeait à s'élever, à plaire. À servir ou à nuire, on ne connaissait ni l'ennui ni l'oisiveté et on était toujours occupé des plaisirs ou des intrigues. Les dames avaient des attachements particuliers pour la reine, pour la reine Dauphine, pour la reine de Navarre, pour Madame, sœur du roi ou pour la duchesse de Valentinois. Les inclinations, les raisons de bienséance ou le rapport d'humeur faisaient ces différents attachements. Celles qui avaient passé la première jeunesse et qui faisaient profession d'une vertu plus austère étaient attachées à la reine. Celles qui étaient plus jeunes et qui cherchaient la joie et la galanterie faisaient leur cours à la reine Dauphine. La reine de Navarre avait ses favorites, elle était jeune et elle avait du pouvoir, sur le roi son mari, il était joint au connétable et avait par là beaucoup de crédit. Madame, sœur du roi, conservait encore de la beauté et attirait plusieurs dames auprès d'elle. La duchesse de Valentinois avait toutes celles qu'elle daignait regarder, mais peu de femmes lui étaient agréables et, excepté quelques-unes qui avaient sa familiarité et sa confiance et dont l'humeur avait du rapport avec la sienne, elle n'en recevait chez elle que les jours où elle prenait plaisir à avoir une cour comme celle de la reine. Toutes ces différentes cabales avaient de l'émulation et de l'envie les unes contre les autres, les dames qui les composaient avaient aussi de la jalousie entre elles. Ou pour la faveur ou pour les amants, les intérêts de grandeur et d'élévation se trouvaient souvent joint à ces autres intérêts moins importants mais qui n'étaient pas moins sensibles. Ainsi, il y avait une sorte d'agitation sans désordre dans cette cour qui la rendait très agréable mais aussi très dangereuse pour une jeune personne. Madame de Chartres voyait ce péril et ne songeait qu'aux moyens d'en garantir sa fille. Elle la pria, non pas comme sa mère mais comme son amie. de lui faire confidence de toutes les galanteries qu'on lui dirait et elle lui promit de l'aider à se conduire dans des choses où l'on était souvent embarrassé quand on était jeune. Le chevalier de Guise fit tellement paraître les sentiments et les dessins qu'il avait pour Mademoiselle de Chartres qu'ils ne furent ignorés de personne. Il ne voyait néanmoins que de l'impossibilité dans ce qu'il désirait. Il savait bien qu'il n'était point un parti qui convainc à Mademoiselle de Chartres. Par le peu de bien qu'il avait pour soutenir son rang et il savait bien aussi que ses frères n'approuveraient pas qu'il se maria par la crainte de l'abaissement que les mariages des cadets apportent d'ordinaire dans les grandes maisons le cardinal de Lorraine lui fit bientôt voir qu'il ne se trompait pas. Il condamna l'attachement qu'il témoignait pour Mademoiselle de Chartres avec une chaleur extraordinaire mais il ne lui en dit pas les véritables raisons. Ce cardinal avait une haine pour le Vidame qui était secrète alors et qui éclata depuis. Il eut plutôt consenti à voir son frère entrer dans toute autre alliance que dans celle de ce Vidame et il déclara si publiquement combien il en était éloigné que Madame de Chartres en fut sensiblement offensée. Elle prit de grands soins de faire voir que le cardinal de Lorraine n'avait rien à craindre et qu'elle ne songeait pas à ce mariage. Le Vidame prit la même conduite et sentit encore plus que Madame de Chartres celle du cardinal de Lorraine. Parce qu'il en savait mieux la cause le prince de Clèves n'avait pas donné des marques moins publiques de sa passion qu'avait fait le chevalier de Guise. Le duc de Nevers a pris cet attachement avec chagrin il crut néanmoins qu'il n'avait qu'à parler à son fils pour le faire changer de conduite mais il fut bien surpris de trouver en lui le dessin formé d'épouser Mademoiselle de Chartres. Il blâma ce dessin il s'emporta il cacha si peu son emportement que le sujet s'en répandit bientôt à la cour et alla jusqu'à Madame de Chartres. Elle n'avait pas mis en doute que Monsieur de Nevers ne regarda le mariage de sa fille comme un avantage pour son fils elle fut bien étonnée que la maison de Clèves et de Guise crémisse son aillance au lieu de la souhaiter. Le dépit qu'elle eut lui fit penser à trouver un parti pour sa fille qu'il a mis au-dessus de ceux qui se croyaient au-dessus d'elle. Après avoir tout examiné elle s'arrêta au prince d'Aufin fils du duc de Montpensier. Il était alors à marier et c'était ce qu'il y avait de plus grand à la cour. Comme Madame de Chartres avait beaucoup d'esprit qu'elle était aidée du Vidame qui était dans une grande considération elle agit avec tant d'adresse et tant de succès que Monsieur de Montpensier parut souhaiter ce mariage et il semblait qu'il ne s'y pouvait trouver de difficulté. Le Vidame qui savait l'attachement de Monsieur d'Anville pour la Reine Dauphine crut néanmoins qu'il fallait employer le pouvoir que cette princesse avait sur lui pour l'engager à servir Mademoiselle de Chartres auprès du roi et auprès du prince de Montpensier dont il était ami intime. Il en parla à cette reine et elle entra avec joie dans une affaire où il s'agissait de l'élévation d'une personne qu'elle aimait beaucoup elle le témoigna au Vidame et elle l'assura que quoiqu'elle sut bien qu'elle ferait une chose désagréable au cardinal de Lorraine son oncle elle passerait avec joie par-dessus cette considération parce qu'elle avait sujet de se plaindre de lui et qu'il prenait tous les jours les intérêts de la reine contre les siens propres les personnes galantes sont toujours bien aises qu'un prétexte leur donne lieu de parler à ceux qui les aiment si tôt que le Vidame eut quitté madame la dauphine elle ordonna à Chatelard qui était favori de monsieur Danville et qui savait la passion qu'il avait pour elle de lui aller dire de sa part de se trouver le soir chez la reine Chatelard reçut cette commission avec beaucoup de joie et de respect ce gentilhomme était d'une bonne maison de dauphiné mais son mérite son esprit le mettait au-dessous de sa naissance il était reçu et bien traité de tout ce qu'il y avait de grand seigneur à la cour et la faveur de la maison de Montmorency l'avait particulièrement attaché à monsieur Danville il était bien fait de sa personne adroit à toutes sortes d'exercices il chantait agréablement il faisait des vers et avait un esprit galant et passionné qui put si fort à monsieur Danville qu'il le fit confident de l'amour qu'il avait pour la reine dauphine cette confidence l'approchait de cette princesse et ce fut en la voyant souvent qu'il prit le commencement de cette malheureuse passion qui lui ôta la raison et qui lui coûta enfin la vie monsieur Danville ne manqua pas d'être le soir chez la reine il se trouva heureux que madame la dauphine l'eût choisie pour travailler à une chose qu'elle désirait et il lui promit d'obéir exactement à ses ordres mais madame de Valentinois ayant été avertie du dessein de ce mariage l'avait traversé avec tant de soin et avait tellement prévenu le roi que lorsque monsieur Danville lui en parla il lui fit paraître qu'il ne l'approuvait pas et lui ordonna même de le dire au prince de Montpensier l'on peut juger ce que sentit madame de Chartres par la rupture d'une chose qu'elle avait tant désirée dont le mauvais succès donnait un si grand avantage à ses ennemis et faisait un si grand tort à sa famille la reine dauphine témoigna à mademoiselle de Chartres avec beaucoup d'amitié le plaisir qu'elle avait de lui avoir été utile vous voyez lui dit-elle que j'ai un médiocre pouvoir je suis si haï de la reine et de la duchesse de Valentinois qu'il est difficile que par elles ou par ceux qui sont dans leur dépendance elle ne traverse toujours toutes les choses que je désire cependant ajoute à Théelle je n'ai jamais pensé qu'à leur plaire aussi elles ne me haïssent qu'à cause de la reine ma mère qui leur a donné autrefois de l'inquiétude et de la jalousie le roi en avait été amoureux avant qu'il le fût de madame de Valentinois et dans les premières années de son mariage qu'il n'avait point encore d'enfant quoi qu'il aima cette duchesse il parut quasi résolu de se démarrer pour épouser la reine ma mère madame de Valentinois qui craignait une femme qu'il avait déjà aimée et dont la beauté et l'esprit pouvaient diminuer sa faveur s'unit au connétable qui ne souhaitait pas aussi que le roi épousât une sœur de M.M. de Guise ils mirent le feu roi dans leurs sentiments et quoi qu'il aille mortellement la duchesse de Valentinois comme il aimait la reine il travailla avec eux pour empêcher le roi de se démarrer mais pour lui ôter absolument la pensée d'épouser la reine ma mère ils firent son mariage avec le roi d'Ecosse qui était veuve de Mme Madeleine sœur du roi et ils le firent parce qu'il était plus prêt à conclure et manquèrent aux engagements qu'on avait avec le roi d'Angleterre qui la souhaitait ardemment il s'en fallut peu même que ce manquement ne fît une rupture entre les deux rois Henri VIII ne pouvait se consoler de n'avoir pas épousé la reine ma mère et quelque autre princesse française qu'on lui proposa il disait toujours qu'elle ne remplacerait jamais celle qu'on lui avait ôtée il est vrai aussi que la reine ma mère était une parfaite beauté et que c'est une chose remarquable que veuve d'un duc de Longueville trois rois a souhaité de l'épouser son malheur l'a donné au moindre et l'a mise dans un royaume où elle ne trouve que des peines on dit que je lui ressemble je crains de lui ressembler aussi par sa malheureuse destinée et quelques bonheurs qui semblent se préparer pour moi je ne saurais croire que j'en jouisse mademoiselle de Chartres dit à la reine que ses tristes pressentiments étaient si mal fondés qu'elle ne les conserverait pas longtemps et qu'elle ne devait point douter que son bonheur ne répondit aux apparences personne n'osait plus penser à mademoiselle de Chartres par la crainte de déplaire au roi ou par la pensée de ne pas réussir auprès d'une personne qui avait espéré un prince du sang monsieur de clèves ne fut retenu par aucune de ses considérations la mort du duc de nevers son père qui arriva alors le mit dans une entière liberté de suivre son inclination et si tôt que le temps de la bien séance du deuil fut passé il ne songea plus qu'au moyen d'épouser mademoiselle de Chartres il se trouvait heureux d'en faire la proposition dans un temps où ce qui s'était passé avait éloigné les autres parties et où il était quasi assuré qu'on ne la lui refuserait pas ce qui troublait sa joie était la crainte de ne pas lui être agréable et il eut préféré le bonheur de lui plaire à la certitude de l'épouser sans en être aimé le chevalier de guise lui avait donné quelque sorte de jalousie mais comme elle était plutôt fondée sur le mérite de ce prince que sur aucune des actions de mademoiselle de Chartres il songea seulement à tâcher de découvrir s'il était assez heureux pour qu'elle approuva la pensée qu'il avait pour elle il ne la voyait que chez les reines ou aux assemblées il était difficile d'avoir une conversation particulière il en trouva pourtant les moyens et il lui parla de son dessein et de sa passion avec tout le respect imaginable il la pressa de lui faire connaître quels étaient les sentiments qu'elle avait pour lui et il lui dit que ce qu'il avait pour elle était d'une nature qui le rendrait éternellement malheureux si elle n'obéissait que par devoir aux volontés de madame sa mère comme mademoiselle de Chartres avait le cœur très noble et très bien fait elle fut véritablement touchée de reconnaissance du procédé du prince de Clèves cette reconnaissance donna à ses réponses et à ses paroles un certain air de douceur qui suffisait pour donner de l'espérance à un homme aussi éperdument amoureux que l'était ce prince de sorte qu'il se flatta d'une partie de ce qu'il souhaitait elle rendit compte à sa mère de cette conversation et madame de Chartres lui dit qu'il y avait tant de grandeur et de bonne qualité dans monsieur de Clèves et qu'il faisait paraître tant de sagesse pour son âge que si elle sentait son inclination portée à l'épouser elle y consentirait avec joie mademoiselle de Chartres répondit qu'elle lui remarquait les mêmes bonnes qualités qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour ça personne dès le lendemain ce prince fit parler à madame de Chartres elle reçut la proposition qu'on lui faisait et elle ne craignit point de donner à sa fille un mari qu'elle ne put aimer en lui donnant le prince de Clèves les articles furent conclus on parla au roi et ce mariage fut su de tout le monde monsieur de Clèves se trouvait heureux sans être néanmoins entièrement content il voyait avec beaucoup de peine que les sentiments de mademoiselle de Chartres ne passaient pas ceux de l'estime et de la reconnaissance et il ne pouvait se flatter qu'elle en cachait de plus obligeant puisque l'état où ils étaient lui permettait de les faire paraître sans choquer son extrême modestie il ne se passait guère de jour qu'il ne lui en fit ses plaintes est-il possible lui disait-il que je puisse n'être pas heureux en vous épousant cependant il est vrai que je ne le suis pas vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté qui ne me peut satisfaire vous n'avez ni impatience ni inquiétude ni chagrin vous n'êtes pas plus touché de ma passion que vous ne le seriez d'un attachement qui ne serait fondé que sur les avantages de votre fortune et non pas sur les charmes de votre personne il y a de l'injustice à vous plaindre lui répondit elle je ne sais ce que vous pouvez souhaiter au-delà de ce que je fais et il me semble que la bienséance ne permet pas que j'en fasse davantage il est vrai lui répliqua Théil que vous me donnez de certaines apparences dont je serais content s'il y avait quelque chose au-delà mais au lieu que la bienséance vous retienne c'est elle seule qui vous fait faire ce que vous faites je ne touche ni votre inclination ni votre cœur et ma présence ne vous donne ni de plaisir ni de trouble vous ne sauriez douter repris elle que je n'ai de la joie de vous voir et je rougis si souvent en vous voyant que vous ne sauriez douter aussi que votre vue ne me donne du trouble je ne me trompe pas à votre rougeur répondit il c'est un sentiment de modestie et non pas un mouvement de votre cœur et je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer mademoiselle de Chartres ne savait que répondre et ses distinctions étaient au-dessus de ses connaissances monsieur de Clèves ne voyait que trop combien elle était éloignée d'avoir pour lui des sentiments qui le pouvaient satisfaire puisqu'il lui paraissait même qu'elle ne les entendait pas le chevalier de Guise revint d'un voyage peu de jours avant les noces il avait vu tant d'obstacles insurmontables au dessin qu'il avait eu déposé mademoiselle de Chartres qu'il n'avait pu se flatter d'y réussir et néanmoins il fut sensiblement affligé de la voir devenir la femme d'un autre cette douleur n'éteignit pas sa passion et il ne demeura pas moins amoureux mademoiselle de Chartres n'avait pas ignoré les sentiments que ce prince avait eu pour elle il lui fit connaître à son retour quelle était la cause de l'extrême tristesse qui paraissait sur son visage et il avait tant de mérite et tant d'agrément qu'il était difficile de le rendre malheureux sans en avoir quelque pitié aussi ne se pouvait-elle défendre d'en avoir mais cette pitié ne la conduisait pas à d'autres sentiments elle comptait à sa mère la peine que lui donnait l'affection de ce prince madame de Chartres admirait la sincérité de sa fille et elle l'admirait avec raison car jamais personne n'a eu une si grande et si naturelle mais elle n'admirait pas moins que son coeur ne fût point touché et d'autant plus qu'elle voyait bien que le prince de Clèves ne l'avait pas touché non plus que les autres cela fut cause qu'elle prit de grands soins de l'attacher à son mari et de lui faire comprendre ce qu'elle devait à l'inclination qu'il avait eue pour elle avant que de la connaître et à la passion qu'il lui avait témoigné en la préférant à tous les autres partis dans un temps où personne n'osait plus penser à elle ce mariage s'acheva la cérémonie s'en fit au Louvre et le soir le roi et les reines vinrent souper chez madame de Chartres avec toute la cour où ils furent reçus avec une magnificence admirable le chevalier de Guise n'osa se distinguer des autres et ne pas assistera cette cérémonie mais il y fut si peu maître de sa tristesse qu'il était aisé de la remarquer monsieur de Clèves ne trouva pas que mademoiselle de Chartres eut changé de sentiment en changeant de nom la qualité de mari lui donna de plus grands privilèges mais elle ne lui donna pas une autre place dans le cœur de sa femme cela fit aussi que pour être son mari il ne laissa pas d'être son amant parce qu'il avait toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa possession et quoiqu'elle vécut parfaitement bien avec lui il n'était pas entièrement heureux il conservait pour elle une passion violente et inquiète qui troublait sa joie la jalousie n'avait point de part à ce trouble jamais Marie n'a été si loin d'en prendre et jamais femme n'a été si loin d'en donner elle était néanmoins exposée au milieu de la cour elle allait tous les jours chez les reines et chez madame tout ce qu'il y avait d'homme jeune et galant la voyait chez elle et chez le duc de Nevers son beau-frère dont la maison était ouverte à tout le monde mais elle avait un air qui inspirait un si grand respect et paraissait si éloigné de la galanterie que le maréchal de saint André quoique audacieux et soutenu de la faveur du roi était touché de sa beauté sans oser le lui faire paraître que par des soins et des devoirs plusieurs autres étaient dans le même état et madame de Chartres joignait à la sagesse de sa fille une conduite si exacte pour toutes les bienséances qu'elle achevait de la faire paraître une personne où l'on ne pouvait atteindre la duchesse de Lorraine en travaillant à la paix avait aussi travaillé pour le mariage du duc de Lorraine son fils il avait été conclu avec madame Claude de France seconde fille du roi les noces en furent résolues pour le mois de février cependant le duc de Nemours était demeuré à Bruxelles entièrement rempli et occupé de ses dessins pour l'Angleterre il en recevait ou y envoyait continuellement des courriers ses espérances augmentaient tous les jours et enfin l'ignorol lui manda qu'il était temps que sa présence vint achever ce qui était si bien commencé il reçut cette nouvelle avec toute la joie que peut avoir un jeune homme ambitieux qui se voit porter au trône par sa seule réputation son esprit s'était insensiblement accoutumé à la grandeur de cette fortune et au lieu qu'il l'avait rejeté d'abord comme une chose où il ne pouvait parvenir les difficultés s'étaient effacées de son imagination et il ne voyait plus d'obstacles il envoya en diligence à Paris donner tous les ordres nécessaires pour faire un équipage magnifique afin de paraître en Angleterre avec un éclat proportionné au dessin qu'il y conduisait et il se hâta lui-même de venir à la cour pour assister au mariage de monsieur de Lorraine il arriva à la veille des fiançailles et dès le même soir qu'il fut arrivé il alla rendre compte au roi de l'état de son dessein et recevoir ses ordres et ses conseils pour ce qui lui restait à faire il alla ensuite chez les reines madame de clèves n'y était pas de sorte qu'elle ne le vit point et ne sut pas même qu'il fut arrivé elle avait oui parler de ce prince à tout le monde comme de ce qu'il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour et surtout madame la dauphine le lui avait dépeint d'une sorte et lui en avait parlé tant de fois qu'elle lui avait donné de la curiosité et même de l'impatience de le voir elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre lorsqu'elle arriva l'on admira sa beauté et sa parure le bal commença et comme elle dansait avec monsieur de Guise il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place madame de Clèves acheva de danser et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessin de prendre le roi lui cria de prendre celui qui arrivait elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que monsieur de Nemours qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne mais il était difficile aussi de voir madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration quand ils commencèrent à danser il s'éleva dans la salle un murmure de louanges le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point pour moi madame dit monsieur de Nemours je n'ai point d'incertitude mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celle que j'ai pour la reconnaître je voudrais bien que votre majesté eut la bonté de lui apprendre mon nom je crois dit madame la dauphine qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien je vous assure madame reprit madame de Clèves qui paraissait un peu embarrassé que je ne devine pas si bien que vous pensez vous devinez fort bien répondit madame la dauphine et il y a même quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans jamais l'avoir vu la reine les interrompit pour faire continuer le bal monsieur de Nemours prit la reine dauphine cette princesse était d'une parfaite beauté et avait paru telle aux yeux de monsieur de Nemours avant qu'il alla en Flandre mais de tout le soir il ne put admirer que madame de Clèves le chevalier de Guise qu'il adorait toujours était à ses pieds et ce qui venait de se passer lui avait donné une douleur sensible il prit comme un présage que la fortune destinait monsieur de Nemours à être amoureux de madame de Clèves et soit qu'en effet il eut paru quelques troubles sur son visage ou que la jalousie fit voir au chevalier de Guise au-delà de la vérité il crut qu'elle avait été touchée de la vue de ce prince et il ne put s'empêcher de lui dire que monsieur de Nemours était bien heureux de commencer à être connu d'elle par une aventure qui avait quelque chose de galant et d'extraordinaire madame de Clèves revint chez elle l'esprit si rempli de ce qui s'était passé au bal que quoi qu'il fût fort tard elle alla dans la chambre de sa mère pour lui en rendre compte et elle lui loua monsieur de Nemours avec un certain air qui donna à madame de Chartres la même pensée qu'avait eu le chevalier de Guise le lendemain la cérémonie des noces se fit madame de Clèves y vit le duc de Nemours avec une mine et une grâce si admirable qu'elle en fut encore plus surprise les jours suivants elle le vit chez la reine dauphine elle le vit jouer à la paume avec le roi elle le vit court la bague elle l'entendit parler mais elle le vit toujours surpasser de si loin tous les autres et se rendre tellement maître de la conversation dans tous les lieux où il était par l'air de sa personne et par l'agrément de son esprit qu'il fit en peu de temps une grande impression dans son cœur il est vrai aussi que comme monsieur de Nemours sentait pour elle une inclination violente qui lui donnait cette douceur et cet enjouement qu'inspire les premiers désirs de plaire il était encore plus aimable qu'il n'avait accoutumé de l'être de sorte que se voyant souvent et se voyant l'un et l'autre ce qu'il y avait de plus parfait à la cour il était difficile qu'il ne se plusse infiniment la duchesse de Valentinois était de toutes les parties de plaisir et le roi avait pour elle la même vivacité et les mêmes soins que dans le commencement de sa passion Madame de Clèves qui était dans cet âge où l'on ne croit pas qu'une femme puisse être aimée quand elle a passé 25 ans regardait avec un extrême étonnant l'attachement que le roi avait pour cette duchesse qui était grand-mère et qui venait de marier sa petite-fille elle en parlait souvent à Madame de Chartres est-il possible Madame lui disait-elle qu'il y ait si longtemps que le roi en soit amoureux comment s'est-il pu attacher à une personne qui était beaucoup plus âgée que lui qui avait été maîtresse de son père et qui l'est encore de beaucoup d'autres à ce que j'ai ouï dire il est vrai répondit-elle que ce n'est ni le mérite ni la fidélité de Madame de Valentinois qui a fait naître la passion du roi ni qui l'a conservée et c'est aussi en quoi il n'est pas excusable car si cette femme avait eu la jeunesse et la beauté jointes à sa naissance qu'elle eût eu le mérite de n'avoir jamais rien aimé qu'elle eût aimé le roi avec une fidélité exacte qu'elle l'eût aimé par rapport à sa seule personne sans intérêt de grandeur ni de fortune et sans se servir de son pouvoir que pour des choses honnêtes ou agréables au roi même il faut avouer qu'on aurait eu de la peine à s'empêcher de louer ce prince du grand attachement qu'il a pour elle si je ne craignais continua madame de chartres que vous disiez de moi ce que l'on dit de toutes les femmes de mon âge qu'elle aime à compter les histoires de leur temps je vous apprendrai le commencement de la passion du roi pour cette duchesse et plusieurs choses de la cour du feu roi qui ont même beaucoup de rapport avec celle qui se passe encore présentement bien loin de vous accuser reprit madame de clèves de redire les histoires passées je me plains madame que vous ne m'ayez point instruite des présentes et que vous ne m'ayez point appris les divers intérêts et les diverses liaisons de la cour je les ignore si entièrement que je croyais il y a peu de jours que monsieur le connétable était fort bien avec la reine vous aviez une opinion bien opposée à la vérité répondit madame de chartres la reine est monsieur le connétable et si elle a jamais quelque pouvoir il ne s'en apercevra que trop elle sait qu'il a dit plusieurs fois au roi que de tous ses enfants il n'y avait que les naturels qui lui ressemblassent je n'aurais jamais soupçonné cette haine interrompit madame de clèves après avoir vu le soin que la reine avait d'écrire à monsieur le connétable pendant sa prison la joie qu'elle a témoigné à son retour et comme elle l'appelle toujours mon compère aussi bien que le roi si vous jugez sur les apparences en ce lieu-ci répondit madame de chartres vous serez souvent trompé ce qui paraît n'est presque jamais la vérité mais pour revenir à madame de valentinois vous savez qu'elle s'appelle diane de poitiers sa maison est très illustre elle vient des anciens ducs d'aquitaine son aïeul était fille naturelle de louis 11 et enfin il n'y a rien que de grand dans sa naissance saint valier son père se trouva embarrassé dans l'affaire du connétable de bourbon dont vous avez ouï parler il fut condamné à avoir la tête tranchée et conduit sur l'échafaud sa fille dont la beauté était admirable et qui avait déjà plu au feu roi fit si bien je ne sais par quel moyen qu'elle obtint la vie de son père on lui porta sa grâce comme il n'attendait que le coup de la mort mais la peur l'avait tellement saisi qu'il n'avait plus de connaissances et il mourut peu de jours après sa fille parut à la cour comme la maîtresse du roi le voyage d'Italie et la prison de ce prince interrompirent cette passion lorsqu'il revint d'Espagne et que madame la régent alla au devant de lui à Bayonne elle mena toutes ses filles parmi lesquelles était mademoiselle de Picele qui a été depuis la duchesse des temples le roi en devint amoureux elle était inférieure en essence en esprit et en beauté à madame de Valentinois et elle n'avait au-dessus d'elle que l'avantage de la grande jeunesse je lui ai ouï dire plusieurs fois qu'elle était née le jour que Diane de Poitiers avait été mariée la haine le lui faisait dire et non pas la vérité car je suis bien trompé si la duchesse de Valentinois n'épousa monsieur de Brézé grand sénéchal de Normandie dans le même temps que le roi devint amoureux de madame des Tempes jamais il n'y a eu une si grande haine que l'a été celle de ces deux femmes la duchesse de Valentinois ne pouvait pardonner à madame des Tempes de lui avoir ôté le titre de maîtresse du roi madame des Tempes avait une jalousie violente contre madame de Valentinois parce que le roi conservait un commerce avec elle ce prince n'avait pas une fidélité exacte pour ses maîtresses il y en avait toujours une qui avait le titre et les honneurs mais les dames que l'on appelait de la petite bande le partageaient tour à tour la perte du dauphin son fils qui mourut à tournon et que l'on crut empoisonné lui donna une sensible affection il n'avait pas la même tendresse ni le même goût pour son second fils qui règne présentement il ne lui trouvait pas assez de hardiesse ni assez de vivacité il s'en planit un jour à madame de Valentinois et elle lui dit qu'elle voulait le faire devenir amoureux d'elle pour le rendre plus vif et plus agréable elle y réussit comme vous le voyez il y a plus de 20 ans que cette passion dure sans qu'elle ait été altérée ni par le temps ni par les obstacles le feu roi s'y opposa d'abord et soit qu'il eut encore assez d'amour pour madame de Valentinois pour avoir de la jalousie ou qu'il fut poussé par la duchesse des temples qui était au désespoir que monsieur le dauphin fut attaché à son ennemi il est certain qu'il vit cette passion avec une colère et un chagrin dont il donnait tous les jours des marques son fils ne craignit ni sa colère ni sa haine et rien ne put l'obliger à diminuer son attachement ni à le cacher il fallut que le roi s'accoutuma à le souffrir aussi cette opposition à ses volontés l'éloigna encore de lui et l'attacha davantage au duc d'Orléans son troisième fils c'était un prince bien fait beau plein de feu et d'ambition d'une jeunesse fougueuse qui avait besoin d'être modérée mais qui eut fait aussi un prince d'une grande élévation si l'âge eut mûri son esprit le rang d'aîné qu'avait le dauphin et la faveur du roi qu'avait le duc d'Orléans faisait entre eux une sorte d'émulation qui allait jusqu'à la haine cette émulation avait commencé dès leur enfance et s'était toujours conservée lorsque l'empereur passa en France il donna une préférence entière au duc d'Orléans sur monsieur le dauphin qui la ressentit si vivement que comme cet empereur était à Chantilly il voulut obliger monsieur le connétable à l'arrêter sans attendre le commandement du roi monsieur le connétable ne le voulut pas le roi le blâma dans la suite de n'avoir pas suivi le conseil de son fils et lorsqu'il l'éloigna de la cour cette raison eut beaucoup de part la division des deux frères donna la pensée à la duchesse des temples de s'appuyer de monsieur le duc d'Orléans pour la soutenir auprès du roi contre madame de Valentinois elle y réussit ce prince sans être amoureux d'elle n'entra guère moins dans ses intérêts que le dauphin était dans ceux de madame de Valentinois cela fit deux cabales dans la cour telles que vous pouvez vous les imaginer mais ces intrigues ne se bornèrent pas seulement à des démêlés de femmes l'empereur qui avait conservé de l'amitié pour le duc d'Orléans avait offert plusieurs fois de lui remettre le duché de Milan dans les propositions qui se firent depuis pour la paix il faisait espérer de lui donner les dix sept provinces et de lui faire épouser sa fille monsieur le dauphin ne souhaitait ni la paix ni ce mariage il se servit de monsieur le connétable qu'il a toujours aimé pour faire voir au roi de quelle importance il était de ne pas donner à son successeur un frère aussi puissant que le serait un duc d'Orléans avec l'alliance de l'empereur et les dix-sept provinces monsieur le connétable entra d'autant mieux dans les sentiments de monsieur le dauphin qu'il s'opposait par là à ceux de madame des Tempes qui était son ennemi déclaré et qui souhaitait ardemment l'élévation de monsieur le duc d'Orléans monsieur le dauphin commandait alors l'armée du roi en Champagne et avait réduit celle de l'empereur à une telle extrémité qu'elle eut péri entièrement si la duchesse des Tempes craignant que de trop grands avantages ne nous fissent refuser la paix et l'alliance de l'empereur pour monsieur le duc d'Orléans n'eût fait secrètement avertir les ennemis de surprendre Répernay et Château Thierry qui étaient pleins de vivres ils le firent et sauvèrent par ce moyen toute leur armée cette duchesse ne jouit pas longtemps du succès de sa trahison peu après monsieur le duc d'Orléans mourut à far moutier d'une espèce de maladie contagieuse il aimait une des plus belles femmes de la cour et en était aimée je ne vous la nommerai pas parce qu'elle a vécu depuis avec tant de sagesse et qu'elle a même caché avec tant de soin la passion qu'elle avait pour ce prince qu'elle a mérité que l'on conserve sa réputation le hasard fit qu'elle reçut la nouvelle de la mort de son mari le même jour qu'elle a pris celle de M d'Orléans de sorte qu'elle eut ce prétexte pour cacher sa véritable affliction sans avoir la peine de se contraindre le roi ne survécut guère au prince son fils il mourut deux ans après il recommanda à monsieur le dauphin de se servir du cardinal de Tournon et de l'amiral d'Annebaud et ne parla point de monsieur le connétable qui était pour leur léguer à Chantilly ce fut néanmoins la première chose que fit le roi son fils de le rappeler et de lui donner le gouvernement des affaires madame des tempes fut chassée et reçut tous les mauvais traitements qu'elle pouvait attendre d'une ennemie toute puissante la duchesse de Valentinois se vengea alors pleinement et de cette duchesse et de tous ceux qui lui avaient déplu son pouvoir parut plus absolu sur l'esprit du roi qu'il ne paraissait encore pendant qu'il était dauphin depuis douze ans que ce prince règne elle est maîtresse absolue de toutes choses elle dispose des charges et des affaires elle a fait chasser le cardinal de Tournon le chancelier Olivier et Villeroy ceux qui ont voulu éclairer le roi sur sa conduite ont péri dans cette entreprise le comte de Tex grand maître de l'artillerie qui ne l'aimait pas ne put s'empêcher de parler de ses galanteries et surtout de celle du comte de Brissac dont le roi avait déjà eu beaucoup de jalousie néanmoins elle fit si bien que le comte de Tex fut disgracié on lui ôta sa charge et ce qui est presque incroyable elle la fit donner au comte de Brissac et la fait ensuite maréchal de France la jalousie du roi augmenta néanmoins d'une telle sorte qu'il ne put souffrir que ce maréchal demeura à la cour mais la jalousie qui est aigre et violente en tous les autres est douce et modérée en lui par l'extrême respect qu'il a pour sa maîtresse en sorte qu'il n'osa éloigner son rival que sur le prétexte de lui donner le gouvernement du Piémont il y a passé plusieurs années il revint l'hiver dernier sur le prétexte de demander des troupes et d'autres choses nécessaires pour l'armée qu'il commande le désir de revoir Madame de Valentinois et la crainte d'en être oubliée avait peut-être beaucoup de part à ce voyage le roi le reçut avec une grande froideur elle m'aime de guise qui ne l'aime pas mais qui n'ose le témoigner à cause de Madame de Valentinois se servir de Monsieur le Vidame qui est son ennemi déclaré pour empêcher qu'il n'obtint aucune des choses qu'il était venu demander il n'était pas difficile de lui nuire le roi le haïssait et sa présence lui donnait de l'inquiétude de sorte qu'il fut contraint de s'en retourner sans remporter aucun fruit de son voyage que d'avoir peut-être rallumé dans le cœur de Madame de Valentinois des sentiments que l'absence commençait d'éteindre le roi a bien eu d'autres sujets de jalousie mais où il ne les a pas connus où il n'a osé s'en plaindre je ne sais ma fille ajouta Madame de Chartres si vous ne trouverez point que je vous ai plus appris de choses que vous n'aviez envie d'en savoir je suis très éloigné Madame de faire cette plainte répondit Madame de Clèves et sans la peur de vous importuner je vous demanderai encore plusieurs circonstances que j'ignore la passion de Monsieur de Nemours pour Madame de Clèves fut d'abord si violente qu'elle lui ôta le goût et même le souvenir de toutes les personnes qu'il avait aimé et avec qui il avait conservé des commerces pendant son absence il ne prit pas seulement le soin de chercher des prétextes pour rompre avec elle il ne put se donner la patience d'écouter leurs plaintes et de répondre à leurs reproches Madame la Dauphine pour qui il avait eu des sentiments assez passionnés ne put tenir dans son cœur contre Madame de Clèves son impatience pour le voyage d'Angleterre commença même à se ralentir et il ne pressa plus avec tant d'ardeur les choses qui étaient nécessaires pour son départ il allait souvent chez la reine Dauphine parce que Madame de Clèves y allait souvent et il n'était pas fâché de laisser imaginer ce que l'on avait cru de ses sentiments pour cette reine Madame de Clèves lui paraissait d'un si grand prix qu'il se résolut de manquer plutôt à lui donner des marques de sa passion que de hasarder de la faire connaître au public il n'en parla pas même Ovidame de Chartres qui était son amie intime et pour qui il n'avait rien de caché il prit une conduite si sage et s'observa avec tant de soin que personne ne le soupçonna d'être amoureux de Madame de Clèves que le chevalier de Guise et elle aurait eu peine à s'en apercevoir elle-même si l'inclination qu'elle avait pour lui ne lui eut donné une attention particulière pour ses actions qui ne lui permit pas d'en douter elle ne se trouva pas la même disposition à dire à sa mère ce qu'elle pensait des sentiments de ce prince qu'elle avait eu à lui parler de ses autres amants sans avoir un dessin formé de le lui cacher elle ne lui en parla point mais Madame de Chartres ne le voyait que trop aussi bien que le penchant que sa fille avait pour lui cette connaissance lui donna une douleur sensible elle jugeait bien le péril où était cette jeune personne d'être aimée d'un homme fait comme Monsieur de Nemours pour qui elle avait de l'inclination elle fut entièrement confirmée dans les soupçons qu'elle avait de cette inclination par une chose qui arriva peu de jours après le maréchal de Saint-André qui cherchait toutes les occasions de faire voir sa magnificence supplia le roi sur le prétexte de lui montrer sa maison qui ne venait que d'être achevée de lui vouloir faire l'honneur d'y aller souper avec les reines ce maréchal était bien aise aussi de faire paraître aux yeux de Madame de Clèves cette dépense éclatante qui allait jusqu'à la profusion quelques jours avant celui qui avait été choisi pour se souper le roi dauphin dont la santé était assez mauvaise s'était trouvé mal et n'avait vu personne la reine sa femme avait passé tout le jour auprès de lui sur le soir comme il se portait mieux il fit entrer toutes les personnes de qualité qui étaient dans son antichambre la reine dauphine s'en alla chez elle elle y trouva Madame de Clèves et quelques autres dames qui étaient le plus dans sa familiarité comme il était déjà assez tard et qu'elle n'était point habillée elle n'alla pas chez la reine elle fit dire qu'on ne la voyait point et fit apporter ses pierreries afin d'en choisir pour le bal du maréchal de Saint-André et pour en donner à Madame de Clèves à qui elle en avait promis comme elles étaient dans cette occupation le prince de Condé arriva sa qualité lui rendait toutes les entrées libres la reine dauphine lui dit qu'il venait sans doute de chez le roi son mari et lui demanda ce que l'on y faisait l'on dispute contre monsieur de Nemours Madame répondit-il et il défend avec tant de chaleur la cause qu'il soutient qu'il faut que ce soit la sienne je crois qu'il a quelques maîtresses qui lui donnent de l'inquiétude quand elle est au bal tant il trouve que c'est une chose fâcheuse pour un amant que d'y voir la personne qu'il aime comment reprit Madame la Dauphine monsieur de Nemours ne veut pas que sa maîtresse aille au bal j'avais bien cru que les maris pouvaient souhaiter que leur femme n'y allasse pas mais pour les amants je n'avais jamais pensé qu'il puisse être de ce sentiment monsieur de Nemours trouve répliqua le prince de Condé que le bal est ce qu'il y a de plus insupportable pour les amants soit qu'ils soient aimés ou qu'ils ne le soient pas il dit que s'ils sont aimés ils ont le chagrin de l'être moins pendant plusieurs jours qu'il n'y a point de femme que le soin de sa parure n'empêche de songer à son amant qu'elles en sont entièrement occupées que ce soin de se parer est pour tout le monde aussi bien que pour celui qu'elle aime que lorsqu'elles sont au bal elles veulent plaire à tous ceux qui les regardent que quand elles sont contentes de leur beauté elles en ont une joie dont leur amant ne fait pas la plus grande partie il dit aussi que quand on est point aimé on souffre encore davantage de voir sa maîtresse dans une assemblée que plus elle est admirée du public plus on se trouve malheureux de n'en être point aimé que l'on craint toujours que sa beauté ne fasse naître quelque amour plus heureux que le sien enfin il trouve qu'il n'y a point de souffrance pareille à celle de voir sa maîtresse au bal si ce n'est de savoir qu'elle y est et de n'y être pas Madame de Clèves ne faisait pas semblant d'entendre ce que disait le prince de Condé mais elle l'écoutait avec attention elle jugeait aisément quelle part elle avait à l'opinion que soutenait M de Nemours et surtout à ce qu'il disait du chagrin de n'être pas au bal où était sa maîtresse parce qu'il ne devait pas être à celui du maréchal de Saint-André et que le roi l'envoyait au devant du duc de Ferrar la reine dauphine riait avec le prince de Condé et n'approuvait pas l'opinion de monsieur de Nemours il n'y a qu'une occasion Madame lui dit le prince de Condé où monsieur de Nemours consente que sa maîtresse aille au bal c'est lorsque c'est lui qui le donne et il dit que l'année passée qu'il en donna un à votre majesté il trouva que sa maîtresse lui faisait une faveur d'y venir quoiqu'elle ne semblât que vous y suivre que c'est toujours faire une grâce à un amant que d'aller prendre sa part à un plaisir qu'il donne que c'est aussi une chose agréable pour l'amant que sa maîtresse le voit le maître d'un lieu où est toute la cour et qu'elle le voit se bien acquitter d'en faire les honneurs monsieur de Nemours avait raison dit la reine dauphine en souriant d'approuver que sa maîtresse alla au bal il y avait alors un si grand nombre de femmes à qui il donnait cette qualité que si elles n'y fussent point venues il y aurait eu peu de monde sitôt que le prince de condé avait commencé à compter les sentiments de monsieur de Nemours sur le bal madame de clèves avait senti une grande envie de ne point aller à celui du maréchal de saint-andré elle entra aisément dans l'opinion qu'il ne fallait pas aller chez un homme dont on était aimé et elle fut bien aise d'avoir une raison de sévérité pour faire une chose qui était une faveur pour monsieur de Nemours elle emporta néanmoins la parure que lui avait donné la reine dauphine mais le soir lorsqu'elle la montra à sa mère elle lui dit qu'elle n'avait pas des seins de s'en servir que le maréchal de saint-andré prenait tant de soin de faire voir qu'il était attaché à elle qu'elle ne doutait point qu'il ne voulut aussi faire croire qu'elle aurait part au divertissement qu'il devait donner au roi et que sous prétexte de faire les honneurs de chez lui il lui rendrait des soins dont peut-être elle serait embarrassée madame de chartres combattit quelque temps l'opinion de sa fille comme la trouvant particulière mais voyant qu'elle s'y opinaterait elle s'y rendit et lui dit qu'il fallait donc qu'elle fît la malade pour avoir un prétexte de n'y pas aller parce que les raisons qui l'en empêchaient ne seraient pas approuvées et qu'il fallait même empêcher qu'on ne les soupçonna madame de clèves consentit volontiers à passer quelques jours chez elle pour ne point aller dans un lieu où monsieur de nemours ne devait pas être et il partit sans avoir le plaisir de savoir qu'elle n'y irait pas il revint le lendemain du bal il sut qu'elle ne s'y était pas trouvée mais comme il ne savait pas que l'on eut redit devant elle la conversation de chez le roi dauphin il était bien éloigné de croire qu'il fut assez heureux pour l'avoir empêché d'y aller le lendemain comme il était chez la reine et qu'il parlait à madame la dauphine madame de chartres et madame de clèves y vinrent et s'approchèrent de cette princesse madame de clèves était un peu négligée comme une personne qui s'était trouvée mal mais son visage ne répondait pas à son habillement vous voilà si belle lui dit madame la dauphine que je ne saurais croire que vous ayez été malade je pense que monsieur le prince de condé en vous comptant la vis de monsieur de nemours sur le bal vous a persuadé que vous feriez une faveur au maréchal de saint andré d'aller chez lui et que c'est ce qui vous a empêché d'y venir madame de clèves rougit de ce que madame la dauphine devinait si juste et de ce qu'elle disait devant monsieur de nemours ce qu'elle avait deviné madame de chartres vit dans ce moment pourquoi sa fille n'avait pas voulu aller au bal et pour empêcher que monsieur de nemours ne le jugea aussi bien qu'elle elle prit la parole avec un air qui semblait être appuyé sur la vérité je vous assure madame dit-elle à madame la dauphine que votre majesté fait plus d'honneur à ma fille qu'elle n'en mérite elle était véritablement malade mais je crois que si je ne l'en eus sans pécher elle n'eut pas laissé de vous suivre et de se montrer aussi changé qu'elle était pour avoir le plaisir de voir tout ce qu'il y a eu d'extraordinaire au divertissement d'hier au soir madame la dauphine crut ce que disait madame de chartres monsieur de nemours fut bien fâché d'y trouver de l'apparence néanmoins la rougeur de madame de clèves lui fit soupçonner que ce que madame la dauphine avait dit n'était pas entièrement éloigné de la vérité madame de clèves avait d'abord été fâchée que monsieur de nemours eut eu lieu de croire que c'était lui qui l'avait empêché d'aller chez le maréchal de saint andré mais ensuite elle sentit quelque espèce de chagrin que sa mère lui en eut entièrement ôté l'opinion quoique l'assemblée de sercans eût été rompue les négociations pour la paix avaient toujours continué et les choses s'y disposaient de telle sorte que sur la fin de février on se rassembla à Cato-Cambrési les mêmes députés y retournèrent et l'absence du maréchal de saint andré défi monsieur de nemours du rival qui lui était plus redoutable par l'attention qu'il avait à observer ceux qui approchaient madame de clèves que par le progrès qu'il pouvait faire auprès d'elle madame de chartres n'avait pas voulu laisser voir à sa fille qu'elle connaissait ses sentiments pour ce prince de peur de se rendre suspecte sur les choses qu'elle avait envie de lui dire elle se mit un jour à parler de lui elle lui en dit du bien et y met là beaucoup de louanges empoisonnées sur la sagesse qu'il avait d'être incapable de devenir amoureux et sur ce qu'il ne se faisait qu'un plaisir et non pas un attachement sérieux du commerce des femmes ce n'est pas ajouta T.L que l'on ne l'ait soupçonné d'avoir une grande passion pour la reine dauphine je vois même qu'il y va très souvent et je vous conseille d'éviter autant que vous pourrez de lui parler surtout en particulier parce que madame la dauphine vous traitant comme elle fait on dirait bientôt que vous êtes leur confidente et vous savez combien cette réputation est désagréable je suis d'avis si ce bruit continue que vous alliez un peu moins chez madame la dauphine afin de ne vous pas trouver mêlée dans des aventures de galanterie madame de clèves n'avait jamais ouï parler de monsieur le duc de Nemours et de madame la dauphine elle fut si surprise de ce que lui dit sa mère et elle crut si bien voir combien elle s'était trompée dans tout ce qu'elle avait pensé des sentiments de ce prince qu'elle en changea de visage madame de chartres s'en aperçut il vint du monde dans ce moment madame de clèves s'en alla chez elle et s'enferma dans son cabinet l'on ne peut exprimer la douleur qu'elle sentit de connaître par ce que venait de lui dire sa mère l'intérêt qu'elle prenait à monsieur de Nemours elle n'avait encore osé se l'avouer à elle-même elle vit alors que les sentiments qu'elle avait pour lui étaient ceux que monsieur de clèves lui avait en demandé elle trouva combien il était honteux de les avoir pour un autre que pour un mari qui les méritait elle se sentit blessée et embarrassée de la crainte que monsieur de Nemours ne l'a voulu faire servir de prétexte à madame la dauphine et cette pensée la détermina à compter à madame de chartres ce qu'elle ne lui avait point encore dit elle alla le lendemain matin dans sa chambre pour exécuter ce qu'elle avait résolu mais elle trouva que madame de chartres avait un peu de fièvre de sorte qu'elle ne voulut pas lui parler ce mal paraissait néanmoins si peu de choses que madame de clèves ne laissa pas d'aller la prédiner chez madame la dauphine elle était dans son cabinet avec deux ou trois dames qui étaient le plus avant dans sa familiarité nous parlions de monsieur de Nemours lui dit cette reine en la voyant et nous admirions combien il est changé depuis son retour de Bruxelles avant d'y aller il avait un nombre infini de maîtresses et c'était même un défaut en lui car il ménageait également celle qui avait du mérite et celle qui n'en avait pas depuis qu'il est revenu il ne reconnaît ni les unes ni les autres il n'y a jamais eu un si grand changement je trouve même qu'il y en a dans son humeur et qu'il est moins gaie que de coutume madame de clèves ne répondit rien et elle pensait avec honte qu'elle aurait pris tout ce que l'on disait du changement de ce prince pour des marques de sa passion si elle n'avait point été détrompée elle se sentait quelque aigreur contre madame la dauphine de lui voir chercher des raisons et s'étonnait d'une chose dont apparemment elle savait mieux la vérité que personne elle ne put s'empêcher de lui en témoigner quelque chose et comme les autres dames s'éloignèrent elle s'approcha d'elle et lui dit tout bas est-ce aussi pour moi madame que vous venez de parler et voudriez-vous me cacher que vous fussiez celle qui a fait changer de conduite à monsieur de Nemours vous êtes injuste lui dit madame la dauphine vous savez que je n'ai rien de caché pour vous il est vrai que monsieur de Nemours avant que d'aller à Bruxelles a eu je crois intention de me laisser entendre qu'il ne me haïssait pas mais depuis qu'il est revenu il ne m'a pas même paru qu'il se souvint des choses qu'il avait faites et j'avoue que j'ai de la curiosité de savoir ce qui l'a fait changer il sera bien difficile que je ne le démêle ajouta-t-elle le vidame de Chartres qui est son ami intime est amoureux d'une personne sur qui j'ai quelques pouvoirs et je saurai par ce moyen ce qui a fait ce changement madame la dauphine parla d'un air qui persuada madame de Clèves et elle se trouva malgré elle dans un état plus calme et plus doux que celui où elle était auparavant lorsqu'elle revint chez sa mère elle sut qu'elle était beaucoup plus mal qu'elle ne l'avait laissée la fièvre lui avait redoublé et les jours suivants elle augmenta de telle sorte qu'il parut que ce serait une maladie considérable madame de Clèves était dans une affliction extrême elle ne sortait point de la chambre de sa mère monsieur de Clèves y passait aussi presque tous les jours et par l'intérêt qu'il prenait à madame de Chartres et pour empêcher sa femme de s'abandonner à la tristesse mais pour avoir aussi le plaisir de la voir sa passion n'était point diminuée monsieur de Nemours qui avait toujours eu beaucoup d'amitié pour lui n'avait cessé de lui en témoigner depuis son retour de Bruxelles pendant la maladie de madame de Chartres ce prince trouva le moyen de voir plusieurs fois madame de Clèves en faisant semblant de chercher son mari ou de le venir prendre pour le mener il le cherchait même à des heures où il savait bien qu'il n'y était pas et sous prétexte de l'attendre il demeurait dans l'antichambre de madame de Chartres où il y avait toujours plusieurs personnes de qualité madame de Clèves y venait souvent et pour être affligée elle n'en paraissait pas moins belle à monsieur de Nemours il lui faisait voir combien il prenait d'intérêt à son affection et il lui en parlait avec un air si doux et si soumis qu'il la persuadait aisément que ce n'était pas de madame la dauphine dont il était amoureux elle ne pouvait s'empêcher d'être troublée de sa vue et d'avoir pourtant du plaisir à le voir mais quand elle ne le voyait plus et qu'elle pensait que ce charme qu'elle trouvait dans sa vue était le commencement des passions il s'en fallait peu qu'elle ne crût le haïr par la douleur que lui donnait cette pensée madame de Chartres empira si considérablement que l'on commença à désespérer de sa vie elle reçut ce que les médecins lui dirent du péril où elle était avec un courage digne de sa vertu et de sa piété après qu'ils furent sortis elle fit retirer tout le monde et appeler madame de Clèves il faut nous quitter ma fille lui dit-elle en lui tendant la main le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmente le déplaisir que j'ai de vous quitter vous avez de l'inclination pour monsieur de Nemours je ne vous demande point de me l'avouer je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire il y a déjà longtemps que je me suis aperçu de cette inclination mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord de peur de vous en faire apercevoir vous-même vous ne la connaissez que trop présentement vous êtes sur le bord du précipice il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir songez ce que vous devez à votre mari songez ce que vous vous devez à vous-même et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaité ayez de la force et du courage ma fille retirez-vous de la cour obligez votre mari de vous emmener ne craignez pas de prendre des parties trop rudes ou trop difficiles quels qu'affreux qu'ils vous paraissent d'abord ils seront plus doux dans la suite que les malheurs d'une galanterie si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvaient obliger à ce que je souhaite je vous dirais que si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes mais si ce malheur doit vous arriver je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin Madame de Clèves fondait en larmes sur la main de sa mère qu'elle tenait serrée entre les siennes et Madame de Chartres se sentant toucher elle-même adieu ma fille lui dit-elle finissons une conversation qui nous attendrit trop l'une et l'autre et souvenez-vous si vous pouvez de tout ce que je viens de vous dire elle se tourna de l'autre côté en achevant ses paroles et commanda à sa fille d'appeler ses femmes sans vouloir l'écouter ni parler davantage Madame de Clèves sortit de la chambre de sa mère en l'état que l'on peut s'imaginer et Madame de Chartres ne songea plus qu'à se préparer à la mort elle vécut encore deux jours pendant lesquels elle ne voulut plus revoir sa fille qui était la seule chose à quoi elle se sentait attachée Madame de Clèves était dans une affection extrême son mari ne la quittait point et sitôt que Madame de Chartres fut expirée il l'emmena à la campagne pour l'éloigner d'un lieu qui ne faisait qu'aigrir sa douleur on n'en a jamais vu de pareil quoique la tendresse et la reconnaissance y eussent la plus grande part le besoin qu'elle sentait qu'elle avait de sa mère pour se défendre contre elle de Nemours ne laissait pas d'y en avoir beaucoup elle se trouvait malheureuse d'être abandonnée à elle-même dans un temps où elle était si peu maîtresse de ses sentiments et où elle eut tant souhaité d'avoir quelqu'un qui put la plaindre et lui donner de la force la manière dont Monsieur de Clèves en usait pour elle lui faisait souhaiter plus fortement que jamais de ne manquer à rien de ce qu'elle lui devait elle lui témoignait aussi plus d'amitié et de tendresse qu'elle n'avait encore fait elle ne voulait point qu'il la quitta et il lui semblait qu'à force de s'attacher à lui il la défendait contre Monsieur de Nemours ce prince vint voir Monsieur de Clèves à la campagne il fit ce qu'il put pour rendre aussi une visite à Madame de Clèves mais elle ne le voulut point recevoir et sentant bien qu'elle ne pouvait s'empêcher de le trouver aimable elle avait pris une forte résolution de s'empêcher de le voir et d'en éviter toutes les occasions qui dépendraient d'elle Monsieur de Clèves vint à Paris pour faire sa cour et promis à sa femme de s'en retourner le lendemain il ne revint néanmoins que le jour d'après je vous attendais tout hier lui dit Madame de Clèves lorsqu'il arriva et je vous dois faire des reproches de n'être pas venu comme vous me l'aviez promis vous savez que si je pouvais sentir une nouvelle affection en l'état où je suis ce serait la mort de Madame de Tournon que j'ai apprise ce matin j'en aurais été touché quand je ne l'aurais point connu c'est toujours une chose digne de pitié qu'une femme jeune et belle comme celle la soit morte en deux jours mais de plus c'était une des personnes du monde qui me plaisait davantage et qui paraissait avoir autant de sagesse que de mérite je fus très fâché de ne pas revenir hier répondit Monsieur de Clèves mais j'étais si nécessaire à la consolation d'un malheureux qu'il m'était impossible de le quitter pour Madame de Tournon je ne vous conseille pas d'en être affligée si vous la regrettez comme une femme pleine de sagesse et digne de votre estime vous m'étonnez reprit Madame de Clèves et je vous ai ouï dire plusieurs fois qu'il n'y avait point de femmes à la cour que vous estimassiez davantage il est vrai répondit-il mais les femmes sont incompréhensibles et quand je les vois toutes je me trouve si heureux de vous avoir que je ne saurais assez admirer mon bonheur vous m'estimez plus que je ne vaux répliqua Madame de Clèves en soupirant et il n'est pas encore temps de me trouver digne de vous apprenez-moi je vous en supplie ce qui vous a détrompé de Madame de Tournon il y a longtemps que je le suis répliqua Théil et je sais qu'elle aimait le comte de Sancerre à qui elle donnait des espérances de l'épouser je ne saurais croire interrompit Madame de Clèves que Madame de Tournon après cet éloignement si extraordinaire qu'elle a témoigné pour le mariage depuis qu'elle est veuve et après les déclarations publiques qu'elle a faites de ne se remarier jamais et donner des espérances à Sancerre si elle n'en eut donné qu'à lui répliqua Monsieur de Clèves il ne faudrait pas s'étonner mais ce qu'il y a de surprenant c'est qu'elle en donnait aussi à Estouteville dans le même temps et je vais vous apprendre toute cette histoire deuxième partie vous savez l'amitié qu'il y a entre Sancerre et moi néanmoins il devint amoureux de Madame de Tournon il y a environ deux ans et me le cacha avec beaucoup de soin aussi bien qu'à tout le reste du monde j'étais bien éloigné de le soupçonner Madame de Tournon paraissait encore inconsolable de la mort de son mari et vivait dans une retraite austère la soeur de Sancerre était quasi la seule personne qu'elle vit et c'était chez elle qu'il en était devenu amoureux un soir qu'il devait y avoir une comédie au Louvre et que l'on n'attendait plus que le roi et Madame de Valentinois pour commencer l'on vint dire qu'elle s'était trouvée mal et que le roi ne viendrait pas on jugea aisément que le mal de cette duchesse était quelque démêlé avec le roi nous savions les jalousies qu'il avait eu du maréchal de Brissac pendant qu'il avait été à la cour mais il était retourné en Piémont depuis quelques jours et nous ne pouvions imaginer le sujet de cette brouhérie comme j'en parlais avec Sancerre Monsieur Danville arriva dans la salle et me dit tout bas que le roi était dans une affliction et dans une colère qui faisait pitié quand un raccommodement qui s'était fait entre lui et Madame de Valentinois il y avait quelques jours sur des démêlés qu'il avait eu pour le maréchal de Brissac le roi lui avait donné une bague et l'avait prié de la portère que pendant qu'elle s'habillait pour venir à la comédie il avait remarqué qu'elle n'avait point cette bague et lui en avait demandé la raison qu'elle avait paru étonnée de ne la pas avoir qu'elle l'avait demandé à ces femmes lesquelles par malheur ou faute d'être bien instruites avaient répondu qu'il y avait quatre ou cinq jours qu'elle ne l'avait vue ce temps était précisément celui du départ du maréchal de Brissac continua M. Danville le roi n'a point douté qu'elle ne lui ait donné la bague en lui disant adieu cette pensée a réveillé si vivement toute sa jalousie qui n'était pas encore bien éteinte qu'il s'est emporté contre son ordinaire et lui a fait mille reproches il vient de rentrer chez lui très affligé mais je ne sais s'il leste davantage de l'opinion que Mme de Valentinois a sacrifié sa bague que de la crainte de lui avoir dépu par sa colère si tôt que M. Danville eut achevé de me conter cette nouvelle je me rapprochai de Sancerre pour la lui apprendre je la dis comme un secret que l'on venait de me confier et dont je lui défendais de parler le lendemain matin j'allais d'assez bonne heure chez ma belle-sœur je trouvais Mme de Tournon au chevet de son lit elle n'aimait pas Mme de Valentinois et elle savait bien que ma belle-sœur n'avait pas sujet de s'en louer Sancerre avait été chez elle au sortir de la comédie il lui avait appris la brouillerie du roi avec cette duchesse et Mme de Tournon était venue la compter à ma belle-sœur sans savoir ou sans faire réflexion que c'était moi qu'il avait appris à son amant Maman si tôt que je m'approchais de ma belle-sœur elle dit à Mme de Tournon que l'on pouvait me confier ce qu'elle venait de lui dire et sans attendre la permission de Mme de Tournon elle me conta mot pour mot tout ce que j'avais dit à Sancerre le soir précédent vous pouvez juger comme j'en fus étonné je regardais Mme de Tournon elle me parut embarrassée son embarras me donna du soupçon je n'avais dit la chose qu'à Sancerre il m'avait quittée au sortir de la comédie sans m'en dire la raison je me souvins de lui avoir oui extrêmement loué Mme de Tournon toutes ces choses m'ouvrirent les yeux et je n'eus pas de peine à démêler qu'il avait une galanterie avec elle et qu'il l'avait vue depuis qu'il m'avait quittée je fus si piqué de voir qu'il me cachait cette aventure que je dis plusieurs choses qui firent connaître à Mme de Tournon l'imprudence qu'elle avait faite je la remis à son carrosse et je l'assurais en la quittant que j'enviais le bonheur de celui qui lui avait appris la brouillerie du roi et de Mme de Valentinois je m'en allais à l'heure même trouvé Sancerre je lui fis des reproches et je lui dis que je savais sa passion pour Mme de Tournon sans lui dire comment je l'avais découverte il fut contraint de me l'avouer je lui contais ensuite ce qui me l'avait apprise et il m'apprit aussi le détail de leur aventure il me dit que quoi qu'il fût cadet de sa maison est très éloigné de pouvoir prétendre un aussi bon parti néanmoins elle était résolue de l'épouser l'on ne peut être plus surpris que je ne le fût je dis à Sancerre de presser la conclusion de son mariage et qu'il n'y avait rien qu'il ne dut craindre d'une femme qui avait l'artifice de soutenir aux yeux du public un personnage si éloigné de la vérité il me répondit qu'elle avait été véritablement affligée mais que l'inclination qu'elle avait eue pour lui avait surmonté cette affliction et qu'elle n'avait pu laisser paraître tout d'un coup un si grand changement il me dit encore plusieurs autres raisons pour l'excuser qui me firent voir à quel point il en était amoureux il m'assura qu'il la ferait consentir que je suce la passion qu'il avait pour elle puisqu'aussi bien c'était elle-même qui me l'avait apprise il y obligea en effet quoique avec beaucoup de peine et je fus ensuite très avant dans leur confidence je n'ai jamais vu une femme avoir une conduite si honnête et si agréable à l'égard de son amant néanmoins j'étais toujours choqué de son affectation à paraître encore affligée Sancerre était si amoureux et si content de la manière dont elle en usait pour lui qu'il n'osait quasi la presser de conclure leur mariage de peur qu'elle ne crut qu'il le souhaitait plutôt par intérêt que par une véritable passion il lui en parla toutefois et elle lui parut résolue à l'épouser elle commença même à quitter cette retraite où elle vivait et à se remettre dans le monde elle venait chez ma belle-sœur à des heures où une partie de la cour s'y trouvait Sancerre n'y venait que rarement mais ceux qui y étaient tous les soirs et qui l'Y voyait souvent la trouvaient très aimable peu de temps après qu'elle eut commencé à quitter la solitude Sancerre crut voir quelques refroidissements dans la passion qu'elle avait pour lui il m'en parla plusieurs fois sans que je fisse aucun fondement sur ses plaintes mais à la fin comme il me dit qu'au lieu d'achever leur mariage elle semblait l'éloigner je commençais à croire qu'il n'avait pas tort d'avoir de l'inquiétude je lui répondis que quand la passion de Madame de Tournon diminuerait après avoir duré deux ans il ne faudrait pas s'en étonner que quand même sans être diminuée elle ne serait pas assez forte pour l'obliger à l'épouser il ne devrait pas s'en plaindre que ce mariage à l'égard du public lui ferait un extrême tort non seulement parce qu'il n'était pas un assez bon parti pour elle mais par le préjudice qu'il apporterait à sa réputation qu'ainsi tout ce qu'il pouvait souhaiter était qu'elle ne le trompa point et qu'elle ne lui donna pas de fausse espérance je lui dis encore que si elle n'avait pas la force de l'épouser ou qu'elle lui avoua qu'elle en aimait quelque autre il ne fallait point qu'il s'emportât ni qu'il se plaît ni mais qu'il devrait conserver pour elle de l'estime et de la reconnaissance je vous donne lui dis-je le conseil que je prendrais pour moi-même car la sincérité me touche d'une telle sorte que je crois que si ma maîtresse et même ma femme m'avouait que quelqu'un lui plus j'en serais affigé sans en être aigri je quitterais le personnage d'amant ou de mari pour la conseiller et pour la plaindre ses paroles fit rougir madame de clèves et elle y trouva un certain rapport avec l'état où elle était qui la surprit et qui lui donna un trouble dont elle fut longtemps à se remettre sans serre par là à madame de tournon continue à monsieur de clèves il lui dit tout ce que je lui avais conseillé mais elle le rassura avec tant de soin et parut si offensé de ses soupçons qu'elle les lui ôta entièrement elle remit néanmoins leur mariage après un voyage qu'il allait faire et qui devait être assez long mais elle se conduisit si bien jusqu'à son départ et en parut si affigé que je crus aussi bien que lui qu'elle l'aimait véritablement il partit il y a environ trois mois pendant son absence j'ai peu vu madame de tournon vous m'avez entièrement occupé et je savais seulement qu'il devait bientôt revenir avant-hier en arrivant à Paris j'appris qu'elle était mort j'en voyais savoir chez lui si on n'avait point eu de ses nouvelles on me manda qu'il était arrivé de la veille qui était précisément le jour de la mort de madame de tournon j'allais le voir à l'heure même me doutant bien de l'état où je le trouverais mais son affection passait de beaucoup ce que je m'en étais imaginé je n'ai jamais vu une douleur si profonde et si tendre dès le moment qu'il me vit il m'embrassa fondant en larmes je ne la verrai plus me dit-il je ne la verrai plus elle est morte je n'en étais pas digne mais je la suivrai bientôt après cela il se tut et puis de temps en temps redisant toujours elle est morte et je ne la verrai plus il revenait aux cris et aux larmes et demeurait comme un homme qui n'avait plus de raison il me dit qu'il n'avait pas reçu souvent de ses lettres pendant son absence mais qu'il ne s'en était pas étonné parce qu'il la connaissait et qu'il savait la peine qu'elle avait à hasarder ses lettres il ne doutait point qu'il ne l'eût épousée à son retour il la regardait comme la plus aimable et la plus fidèle personne qui eût jamais été il s'en croyait tendrement aimé il la perdait dans le moment qu'il pensait s'attacher à elle pour jamais toutes ses pensées le plongeaient dans une affliction violente dont il était entièrement accablé et j'avoue que je ne pouvais m'empêcher d'en être touché je fus néanmoins contraint de le quitter pour aller chez le roi je lui promis que je reviendrai bientôt je revins en effet et je ne fus jamais si surpris que de le trouver tout différent de ce que je l'avais quitté il était debout dans sa chambre avec un visage furieux marchant et s'arrêtant comme s'il eût été hors de lui-même venez venez me dit-il venez voir l'homme du monde le plus désespéré je suis plus malheureux mille fois que je n'étais tantôt et ce que je viens d'apprendre de Madame de Tournon est pire que sa mort je crus que la douleur le troublait entièrement et je ne pouvais m'imaginer qu'il y eut quelque chose de pire que la mort d'une maîtresse que l'on aime et dont on est aimé je lui dis que tant que son affliction avait eu des bornes je l'avais approuvé et que j'y étais entré mais que je ne le plaindrai plus s'il s'abandonnait au désespoir et s'il perdait la raison je serais trop heureux de l'avoir perdu et la vie aussi s'écria-t-il Madame de Tournon m'était infidèle et j'apprends son infidélité et sa trahison le lendemain que j'ai appris sa mort dans un temps où mon âme est remplie et pénétrée de la plus vive douleur et du plus tendre amour que l'on n'a jamais senti dans un temps où son idée est dans mon cœur comme la plus parfaite chose qui ait jamais été et la plus parfaite à mon égard je trouve que je me suis trompé et qu'elle ne mérite pas que je la pleure cependant j'ai la même affection de sa mort que si elle m'était fidèle et je sens son infidélité comme si elle n'était point morte si j'avais appris son changement devant sa mort la jalousie la colère la rage m'aurait rempli et m'aurait endurci en quelque sorte contre la douleur de sa perte mais je suis dans un état où je ne puis ni m'en consoler ni l'aïr vous pouvez juger si je fus surpris de ce que me disait Sancerre je lui demandais comment il avait su ce qu'il venait de me dire il me compta qu'un moment après que j'étais sortie de sa chambre Estouteville qui est son ami intime mais qui ne savait rien de son amour pour Madame de Tournon l'était venue voir que d'abord qu'il avait été assis il avait commencé à pleurer et qu'il lui avait dit qu'il lui demandait pardon de lui avoir caché ce qu'il lui allait apprendre qu'il le priait d'avoir pitié de lui qu'il venait lui ouvrir son cœur et qu'il voyait l'homme du monde le plus affligé de la mort de Madame de Tournon ce nom me dit Sancerre m'a tellement surpris que quoique mon premier mouvement ait été de lui dire que j'en étais plus affligé que lui je n'ai pas eu néanmoins la force de parler il a continué et m'a dit qu'il était amoureux d'elle depuis six mois qu'il avait toujours voulu me le dire mais qu'elle le lui avait défendu expressément et avec tant d'autorité qu'il n'avait osé lui désobéir qu'il lui avait plus quasi dans le même temps qu'il l'avait aimé qu'il avait caché leur passion à tout le monde qu'il n'avait jamais été chez elle publiquement qu'il avait eu le plaisir de la consoler de la mort de son mari et qu'enfin il l'allait épouser dans le temps qu'elle était morte mais que ce mariage qui était un effet de passion aurait paru un effet de devoir et d'obéissance qu'elle avait gagné son père pour se faire commander de l'épouser afin qu'il n'y eut pas un trop grand changement dans sa conduite qui avait été si éloigné de se remarier tant qu'Estouteville m'a parlé me dit sincère j'ai ajouté foi à ses paroles parce que j'y ai trouvé de la vraisemblance et que le temps où il m'a dit qu'il avait commencé à aimer Madame de Tournon est précisément celui où elle m'a paru changer mais un moment après je l'ai cru un menteur ou du moins un visionnaire j'ai été prêt à le lui dire j'ai pensé ensuite à vouloir m'éclaircir je l'ai questionné je lui ai fait paraître des doutes enfin j'ai tant fait pour m'assurer de mon malheur qu'il m'a demandé si je connaissais l'écriture de Madame de Tournon il a mis sur mon lit quatre de ses lettres et son portrait mon frère est entré dans ce moment Estouteville avait le visage si plein de larmes qu'il a été contraint de sortir pour ne se pas laisser voir il m'a dit qu'il reviendrait ce soir requérir ce qu'il me laissait et moi je chassais mon frère sur le prétexte de me trouver mal par l'impatience de voir ces lettres que l'on m'avait laissées et espérant d'y trouver quelque chose qui ne me persuaderait pas tout ce qu'Estouteville venait de me dire mais hélas que n'y ai-je point trouvé quelle tendresse quel serment quelles assurances de l'épouser quelles lettres jamais elle ne m'en a écrit de semblables ainsi ajouta Théil j'éprouve à la fois la douleur de la mort et celle de l'infidélité ce sont deux mots que l'on a souvent comparés mais qui n'ont jamais été sentis en même temps par la même personne j'avoue à ma honte que je sens encore plus sa perte que son changement je ne puis la trouver assez coupable pour consentir à sa mort si elle vivait j'aurais le plaisir de lui faire des reproches et de me venger d'elle en lui faisant connaître son injustice mais je ne la verrai plus ce mal est le plus grand de tous les maux je souhaiterais de lui rendre la vie aux dépens de la mienne quel souhait si elle revenait elle vivrait pour Estouteville que j'étais heureux hier s'écriait il que j'étais heureux j'étais l'homme du monde le plus affigé mais mon affection était raisonnable et je trouvais quelques douceurs à penser que je ne devais jamais me consoler aujourd'hui tous mes sentiments sont injustes je paie à une passion feinte qu'elle a eu pour moi le même tribut de douleur que je croyais devoir à une passion véritable je ne puis ni aïr ni aimer sa mémoire je ne puis me consoler ni m'affiger du moins me dit-il en se retournant tout d'un coup vers moi faites je vous en conjure que je ne vois jamais Estouteville son nom seul me fait horreur je sais bien que je n'ai nul sujet de m'en plaindre c'est ma faute de lui avoir caché que j'étais amoureux de Madame de Tournon S'il l'eussure ne s'y serait peut-être pas attachée elle ne m'aurait pas été infidèle il est venu me chercher pour me confier sa douleur il me fait pitié et c'est avec raison s'écria il il aimait Madame de Tournon il en était aimé et il ne la verra jamais je sens bien néanmoins que je ne saurais m'empêcher de le haïr et encore une fois je vous conjure de faire en sorte que je ne le vois point Sancerre se remit ensuite à pleurer à regretter Madame de Tournon à lui parler et à lui dire les choses du monde les plus tendres il repassa ensuite à la haine aux plaintes aux reproches et aux imprécations contre elle comme je le vis dans un état si viol je connus bien qu'il me fallait quelques secours pour m'aider à calmer son esprit j'envoyais quérir son frère que je venais de quitter chez le roi j'allais lui parler dans l'antichambre avant qu'il entra et je lui comptait l'état où était Sancerre nous donnâmes des ordres pour empêcher qu'il ne vise toute ville et nous employâmes une partie de la nuit à tâcher de le rendre capable de raison ce matin je l'ai trouvé plus affligé son frère est demeuré auprès de lui et je suis revenu auprès de vous l'on ne peut être plus surprise que je suis dit alors Madame de Clèves et je croyais Madame de Tournon incapable d'amour et de tromper l'adresse et la dissimulation reprit Monsieur de Clèves ne peuvent aller plus loin qu'elle les apportait remarquez que quand Sancerre crut qu'elle était changée pour lui elle l'était véritablement et qu'elle commençait à aimer Estouteville elle disait à ce dernier qu'il la consolait de la mort de son mari et que c'était lui qui était cause qu'elle quittait cette grande retraite et il paraissait à Sancerre que c'était parce que nous avions résolu qu'elle ne témoignerait plus d'être si affligée elle faisait valoir à Estouteville de cacher leur intelligence et de paraître obligée à l'épouser par le commandement de son père comme un effet du soin qu'elle avait de sa réputation et c'était pour abandonner Sancerre sans qu'il eût sujet de s'en plaindre il faut que je m'en retourne continue à monsieur de clèves pour voir ce malheureux et je crois qu'il faut que vous reveniez aussi à Paris il est temps que vous voyez le monde et que vous receviez ce nombre infini de visites dont aussi bien vous ne sauriez vous dispenser madame de clèves consentit à son retour et elle revint le lendemain elle se trouva plus tranquille sur monsieur de nemours qu'elle n'avait été tout ce que lui avait dit madame de chartres en mourant et la douleur de sa mort avait fait une suspension à ses sentiments qui lui faisaient croire qu'il était entièrement effacé dès le même soir qu'elle fut arrivée madame la dauphine la vint voir et après lui avoir témoigné la part qu'elle avait prise à son affliction elle lui dit que pour la détourner de ses tristes pensées elle voulait l'instruire de tout ce qui s'était passé à la cour en son absence elle lui conta encore plusieurs choses particulières mais ce que j'ai le plus d'envie de vous apprendre ajoute ATL c'est qu'il est certain que monsieur de nemours est passionnément amoureux et que ses amis les plus intimes non seulement ne sont point dans sa confidence mais qu'ils ne peuvent deviner quelle est la personne qu'il aime cependant cet amour est assez fort pour lui faire négliger ou abandonner pour mieux dire les espérances d'une couronne madame la dauphine conta ensuite tout ce qui s'était passé sur l'Angleterre j'ai appris ce que je viens de vous dire continue ATL de monsieur d'enville et il m'a dit ce matin que le roi envoya quérir hier au soir monsieur de nemours sur des lettres de lignorolle qui demande à revenir et qui écrit au roi qu'il ne peut plus soutenir auprès de la reine d'Angleterre les retardements de monsieur de nemours qu'elle commence à s'en offenser et qu'encore qu'elle n'eut point donné de paroles positives elle en avait assez dit pour faire hasarder un voyage le roi lut cette lettre à monsieur de nemours qui au lieu de parler sérieusement comme il avait fait dans les commencements ne fit que rire que badiner et se moquer des espérances de lignorolle il dit que toute l'Europe condamnerait son imprudence s'il hasardait d'aller en Angleterre comme un prétendu mari de la reine sans être assuré du succès il me semble aussi ajoute à Théil que je prendrais mal mon temps de faire ce voyage présentement que le roi d'Espagne fait de si grandes instances pour épouser cette reine ce ne serait peut-être pas un rival bien redoutable dans une galanterie mais je pense que dans un mariage votre majesté ne me conseillerait pas de lui disputer quelque chose je vous le conseillerais en cette occasion reprit le roi mais vous n'aurez rien à lui disputer je sais qu'il a d'autres pensées et quand il n'en aurait pas la reine Marie s'est trop mal trouvée du joug de l'Espagne pour croire que sa soeur le veuille reprendre et qu'elle se laisse éblouir à l'éclat de tant de couronnes jointes ensemble si elle ne s'en laisse pas éblouir répartit monsieur de Nemours il y a apparence qu'elle voudra se rendre heureuse par l'amour elle a aimé le Miller Courtenay il y a déjà quelques années il était aussi aimé de la reine Marie qui l'aurait épousée du consentement de toute l'Angleterre sans qu'elle connut que la jeunesse et la beauté de sa soeur le touchaient davantage que l'espérance de régner votre majesté sait que les violentes jalousies qu'elle en eut la portère allaient mettre l'un et l'autre en prison a exilé ensuite le Miller Courtenay et la déterminèrent enfin à épouser le roi d'Espagne je crois qu'Elisabeth qui est présentement sur le trône rappellera bientôt ce lors et qu'elle choisira un homme qu'elle a aimé qui est fort aimable qui a tant souffert pour elle plutôt qu'un autre qu'elle n'a jamais vu je serai de votre avis repartit le roi si Courtenay vivait encore mais j'ai su depuis quelques jours qu'il est mort à Padoue où il était relégué je vois bien ajouta Théil en quittant M. de Nemours qu'il faudrait faire votre mariage comme on ferait celui de M le dauphin est envoyé épouser la reine d'Angleterre par des ambassadeurs M. d'Anville et M. le Vidame qui étaient chez le roi avec M. de Nemours sont persuadés que c'est cette même passion dont il est occupé qui le détourne d'un si grand dessein le Vidame qui le voit de plus près que personne a dit à Mme de Martigues que ce prince est tellement changé qu'il ne le reconnaît plus et ce qui l'étonne davantage c'est qu'il ne lui voit aucun commerce ni aucune heure particulière où il se dérobe en sorte qu'il croit qu'il n'a point d'intelligence avec la personne qu'il aime et c'est ce qui fait méconnaître M. de Nemours de lui voir aimer une femme qui ne répond point à son amour quel poison pour Mme de Clèves que le discours de Mme la Dauphine le moyen de ne pas se reconnaître pour cette personne dont on ne savait pas le nom et le moyen de n'être pas pénétré de reconnaissance et de tendresse en apprenant par une voix qui ne lui pouvait être suspecte que ce prince qui touchait déjà son cœur cachait sa passion à tout le monde et négligeait pour l'amour d'elle les espérances d'une couronne aussi ne peut-on représenter ce qu'elle sentit et le trouble qui s'éleva dans son âme si Mme la Dauphine l'eut regardé avec attention elle aurait aisément remarqué que les choses qu'elle venait de dire ne lui étaient pas indifférentes mais comme elle n'avait aucun soupçon de la vérité elle continua de parler sans y faire de réflexion M. d'Anville ajouta T.L qui comme je vous viens de dire m'a appris tout ce détail m'en croit mieux instruite que lui et il a une si grande opinion de mes charmes qu'il est persuadé que je suis la seule personne qui puisse faire de si grands changements en M. de Nemours ces dernières paroles de Mme la Dauphine donnèrent une autre sorte de trouble à Mme de Clèves que celui qu'elle avait eu quelques moments auparavant je serais aisément de la vice de M. d'Anville répondit elle et il y a beaucoup d'apparence Mme qu'il ne faut pas moins qu'une princesse telle que vous pour faire mépriser la reine d'Angleterre je vous l'avouerai si je le savais répartit Mme la Dauphine et je le saurais s'il était véritable ces sortes de passions n'échappent point à la vue de celles qui les causent elles s'en aperçoivent les premières M. de Nemours ne m'a jamais témoigné que de légères complaisances mais il y a néanmoins une si grande différence de la manière dont il a vécu avec moi avec celle dont il y vit présentement que je puis vous répondre que je ne suis pas la cause de l'indifférence qu'il a pour la couronne d'Angleterre je m'oublie avec vous ajouta Mme la Dauphine et je ne me souviens pas qu'il faut que j'aille voir Mme vous savez que la paix est quasi conclue mais vous ne savez pas que le roi d'Espagne n'a voulu passer aucun article qu'à condition d'épouser cette princesse au lieu du prince de Carlos son fils le roi a eu beaucoup de peine à s'y résoudre enfin il y a consenti et il est allé tantôt annoncer cette nouvelle à Madame je crois qu'elle sera inconsolable ce n'est pas une chose qui puisse plaire d'épouser un homme de l'âge et de l'humeur du roi d'Espagne surtout à elle qui a toute la joie que donne la première jeunesse jointe à la beauté et qui s'attendait d'épouser un jeune prince pour qui elle a de l'inclination sans l'avoir vue je ne sais si le roi trouvera en elle toute l'obéissance qu'il désire il m'a chargé de la voir parce qu'il sait qu'elle m'aime et qu'il croit que j'aurai quelques pouvoirs sur son esprit je ferai ensuite une autre visite bien différente j'irai me réjouir avec Madame Sœur du Roi tout est arrêté pour son mariage avec Monsieur de Savoie et il sera ici dans peu de temps jamais personne de l'âge de cette princesse n'a eu une joie si entière de se marier la cour va être plus belle et plus grosse qu'on ne l'a jamais vue et malgré votre affection il faut que vous veniez pour aider à faire connaître aux étrangers que nous n'avons pas de médiocre beauté après ces paroles Madame la Dauphine quitta Madame de Clèves et le lendemain le mariage de Madame fut su de tout le monde les jours suivants le roi et les reines allèrent voir Madame de Clèves Monsieur de Nemours qui avait attendu son retour avec une extrême impatience et qui souhaitait ardemment de lui pouvoir parler sans témoin attendit pour aller chez elle lorsque tout le monde en sortirait et qu'apparemment il ne reviendrait plus personne il réussit dans son dessin et il arriva comme les dernières visites en sortaient cette princesse était sur son lit il faisait chaud et la vue de Monsieur de Nemours acheva de lui donner une rougeur qui ne diminuait pas sa beauté il s'assit vis-à-vis d'elle avec cette crainte et cette timidité que donnent les véritables passions il demeura quelque temps sans pouvoir parler Madame de Clèves n'était pas moins interdite de sorte qu'ils gardèrent assez longtemps le silence enfin Monsieur de Nemours prit la parole et lui fit des compliments sur son affliction Madame de Clèves étant bien aise de continuer la conversation sur ce sujet parla assez longtemps de la perte qu'elle avait faite et enfin elle dit que quand le temps aurait diminué la violence de sa douleur il lui en demeurait toujours une si forte impression que son humeur en serait changée les grandes affliction bien fâchée Madame répliqua Monsieur de Nemours qu'elle s'en soit aperçue mais je voudrais qu'elle ne fût pas seule à s'en apercevoir il y a des personnes à qui on ose donner d'autres marques de la passion qu'on a pour elle que les choses qui ne les regardent point et n'osant leur faire paraître qu'on les aime on voudrait du moins qu'elle vise que l'on ne veut être aimé de personne l'on voudrait qu'elle suce qu'il n'y a point de beauté dans quelques rangs qu'elle put être que l'on ne regarda avec indifférence et qu'il n'y a point de couronne que l'on voulut acheter au prix de ne les voir jamais Les femmes jugent d'ordinaire de la passion qu'on a pour elles continuent à théil par le soin qu'on prend de leur plaire et de les chercher mais ce n'est pas une chose difficile pour peu qu'elles soient aimables ce qui est difficile c'est de ne pas s'abandonner au plaisir de les suivre c'est de les éviter par la peur de laisser paraître au public et même à elle-même les sentiments que l'on a pour elle Et ce qui marque encore mieux un véritable attachement c'est de devenir entièrement opposé à ce que l'on était et de n'avoir plus d'ambition ni de plaisir après avoir été toute sa vie occupée de l'un et de l'autre Madame de Clèves entendait aisément la part qu'elle avait à ses paroles Il lui semblait qu'elle devait y répondre et ne l'est pas souffrir Il lui semblait aussi qu'elle ne devait pas les entendre ni témoigner qu'elle les prit pour elle Elle croyait devoir parler et croyait ne devoir rien dire Le discours de Monsieur de Nemours lui plaisait et l'offensait quasi également Elle y voyait la confirmation de tout ce que lui avait fait penser Madame la Dauphine Elle y trouvait quelque chose de galant et de respectueux mais aussi quelque chose de hardi et de trop intelligible Monsieur de Clèves vint compter à sa femme des nouvelles de Sancerre mais elle n'avait pas une grande curiosité pour la suite de cette aventure Elle était si occupée de ce qui venait de se passer qu'à peine pouvait-elle cacher la distraction de son esprit Quand elle fut en liberté de rêver elle connut bien qu'elle s'était trompée lorsqu'elle avait cru n'avoir plus que de l'indifférence pour Monsieur de Nemours Ce qu'il lui avait dit avait fait toute l'impression qu'il pouvait souhaiter Et l'avait entièrement persuadée de sa passion Les actions de ce prince s'accordaient trop bien avec ses paroles pour laisser quelques doutes à cette princesse Elle ne se flatta plus de l'espérance de ne le pas aimer Elle songea seulement à ne lui en donner jamais aucune marque C'était une entreprise difficile dont elle connaissait déjà les peines Elle savait que le seul moyen d'y réussir était d'éviter la présence de ce prince et comme son deuil lui donnait lieu d'être plus retirée que de coutume Elle se servit de ce prétexte pour n'aller plus dans les lieux où il la pouvait voir Elle était dans une tristesse profonde La mort de sa mère en paraissait la cause et l'on n'en cherchait point d'autre Monsieur de Nemours était désespéré de ne la voir presque plus et, sachant qu'il ne la trouverait dans aucune assemblée et dans aucun des divertissements où était toute la cour il ne pouvait se résoudre d'y paraître Il feignit une grande passion pour la chasse et il en faisait des parties les mêmes jours qu'il y avait des assemblées chez les reines Une légère maladie lui servit longtemps de prétexte pour demeurer chez lui et pour éviter d'aller dans tous les lieux où il savait bien que Madame de Clèves ne serait pas Monsieur de Clèves fut malade à peu près dans le même temps Madame de Clèves ne sortit point de sa chambre pendant son mal mais, quand il se porta mieux qu'il vit du monde et entre autres aimes De Nemours qui, sur le prétexte d'être encore faible y passait la plus grande partie du jour elle trouva qu'elle n'y pouvait demeurer elle n'eut pas néanmoins la force d'en sortir les premières fois qu'il y vint Il y avait trop longtemps qu'elle ne l'avait vue pour se résoudre à ne le voir pas Ce prince trouva le moyen de lui faire entendre par des discours qui ne semblaient que généraux mais qu'elle entendait néanmoins parce qu'il avait du rapport à ce qu'il lui avait dit chez elle Qu'il allait à la chasse pour rêver et qu'il n'allait point aux assemblées parce qu'elle n'y était pas elle exécuta enfin la résolution qu'elle avait prise de sortir de chez son mari lorsqu'il y serait ce fut toutefois en se faisant une extrême violence ce prince vit bien qu'elle le fuyait et en fut sensiblement touchée Monsieur de Clèves ne prit pas garde d'abord à la conduite de sa femme mais enfin il s'aperçut qu'elle ne voulait pas être dans sa chambre lorsqu'il y avait du monde Il lui en parla et elle lui répondit qu'elle ne croyait pas que la bienséance voulut qu'elle fût tous les soirs avec ce qu'il y avait de plus jeune à la cour qu'elle le suppliait de trouver bon qu'elle mena une vie plus retirée qu'elle n'avait accoutumée que la vertu et la présence de sa mère autorisaient beaucoup de choses qu'une femme de son âge ne pouvait soutenir Monsieur de Clèves qui avait naturellement beaucoup de douceur et de complaisance pour sa femme n'en eut pas en cette occasion et il lui dit qu'il ne voulait pas absolument qu'elle changeât de conduite Elle fut prête de lui dire que le bruit était dans le monde que Monsieur de Nemours était amoureux d'elle mais elle n'eut pas la force de le nommer Elle sentit aussi de la honte de se vouloir servir d'une fausse raison et de déguiser la vérité à un homme qui avait si bonne opinion d'elle Quelques jours après le roi étant chez la reine à l'heure du cercle l'on parla des horoscopes et des prédictions Les opinions étaient partagées sur la croyance que l'on y devait donner La reine y ajoutait beaucoup de fois elle soutint qu'après tant de choses qui avaient été prédites et que l'on avait vu arriver on ne pouvait douter qu'il n'y eut quelque certitude dans cette science D'autres soutenaient que parmi ce nombre infini de prédictions le peu qui se trouvait véritable faisait bien voir que ce n'était qu'un effet du hasard J'ai eu autrefois beaucoup de curiosité pour l'avenir dit le roi mais on m'a dit tant de choses fausses et si peu vraisemblables que je suis demeuré convaincu que l'on ne peut rien savoir de véritable Il y a quelques années qu'il vint ici un homme d'une grande réputation dans l'astrologie Tout le monde l'alla voir j'y allais comme les autres mais sans lui dire qui j'étais et je menais monsieur de guise et d'écart je les fis passer les premiers L'astrologue néanmoins s'adressa d'abord à moi comme s'il m'eût jugé le maître des autres peut-être qu'il me connaissait cependant il me dit une chose qui ne me convenait pas s'il m'eût connu Il me prédit que je serais tué en duel Il dit ensuite à monsieur de guise qu'il serait tué par derrière et à d'écart qu'il aurait la tête cassée d'un coup de pied de cheval Monsieur de guise s'offensa quasi de cette prédiction comme si on l'eût accusé de devoir fuir Décart ne fut guère satisfait de trouver qu'il devait finir par un accident si malheureux enfin nous sortîmes tous très mécontents de l'astrologue Je ne sais ce qui arrivera à monsieur de guise et à d'écart mais il n'y a guère d'apparence que je sois tué en duel Nous venons de faire la paix le roi d'Espagne et moi et quand nous ne l'aurions pas faite je doute que nous nous battions et que je le fis s'appeler comme le roi mon père fit appeler Charles Quint Après le malheur que le roi compta qu'on lui avait prédit Ceux qui avaient soutenu l'astrologie abandonnèrent le parti et tombèrent d'accord qu'il n'y fallait donner aucune croyance Pour moi dit tout au monsieur de Nemours je suis l'homme du monde qui doit le moins en avoir et se tournant vers Madame de Clèves auprès de qui il était on m'a prédit lui dit-il tout bas que je serais heureux par les bontés de la personne du monde pour qui j'aurai la plus violente et la plus respectueuse passion Vous pouvez juger Madame si je dois croire aux prédictions Madame la Dauphine qui crut parce que monsieur de Nemours avait dit tout haut que ce qu'il disait tout bas était quelque fausse prédiction qu'on lui avait faite demanda à ce prince ce qu'il disait à Madame de Clèves S'il eût eu moins de présence d'esprit il eût été surpris de cette demande mais prenant la parole sans hésiter je lui disais Madame répondit-il que l'on m'a prédit que je serais élevé à une si haute fortune que je n'oserais même y prétendre si l'on ne vous a fait que cette prédiction répartit Madame la Dauphine en souriant et pensant à l'affaire d'Angleterre je ne vous conseille pas de décrier l'astrologie et vous pourriez trouver des raisons pour la soutenir Madame de Clèves comprit bien ce que voulait dire Madame la Dauphine mais elle entendait bien aussi que la fortune dont Monsieur de Nemours voulait parler n'était pas d'être roi d'Angleterre comme il y avait déjà assez longtemps de la mort de sa mère il fallait qu'elle commença à apparaître dans le monde et à faire sa cour comme elle avait accoutumé elle voyait Monsieur de Nemours chez Madame la Dauphine elle le voyait chez Monsieur de Clèves où il venait souvent avec d'autres personnes de qualité de son âge afin de ne se pas faire remarquer mais elle ne le voyait plus qu'avec un trouble dont il s'apercevait aisément quelques applications qu'elle eut à éviter ses regards et à lui parler moins qu'à un autre il lui échappait de certaines choses qui partaient d'un premier mouvement qui faisait juger à ce prince qu'il ne lui était pas indifférent un homme moins pénétrant que lui ne s'en fut peut-être pas aperçu mais il avait déjà été aimé tant de fois qu'il était difficile qu'il ne connut pas quand on l'aimait il voyait bien que le chevalier de Guise était son rival et ce prince connaissait que Monsieur de Nemours était le sien il était le seul homme de la cour qui eut démêlé cette vérité son intérêt l'avait rendu plus clairvoyant que les autres la connaissance qu'il avait de leurs sentiments leur donnait une aigreur qui paraissait en toute chose sans éclater néanmoins par aucun démêlé mais ils étaient opposés toujours de différents partis dans les courses de bagues dans les combats à la barrière et dans tous les divertissements où le roi s'amusait et leur émulation était si grande qu'elle ne pouvait se cacher l'affaire d'Angleterre revenait souvent dans l'esprit de Madame de Clèves il lui semblait que M de Nemours ne résisterait point au conseil du roi et aux instances de l'ignorol elle voyait avec peine que ce dernier n'était point encore de retour et elle l'attendait avec impatience si elle eut suivi ses mouvements elle se serait informée avec soin de l'état de cette affaire mais le même sentiment qui lui donnait de la curiosité l'obligeait à la cacher et elle s'enquait seulement de la beauté de l'esprit et de l'humeur de la reine Elisabeth on apporta un de ses portraits chez le roi qu'elle trouva plus beau qu'elle n'avait envie de le trouver et elle ne put s'empêcher de dire qu'il était flatté je ne le crois pas reprit Madame la Dauphine qui était présente cette princesse a la réputation d'être belle et d'avoir un esprit fort au-dessus du commun et je sais bien qu'on me l'a proposé toute ma vie pour exemple elle doit être aimable si elle ressemble à Anne de Boulan sa mère jamais femme n'a eu tant de charme et tant d'agrément dans sa personne et dans son humeur j'ai oublié dire que son visage avait quelque chose de vif et de singulier et qu'elle n'avait aucune ressemblance avec les autres beautés anglaises il me semble aussi reprit Madame de Clèves que l'on dit qu'elle était née en France ceux qui l'ont cru se sont trompés répondit Madame la Dauphine et je vais vous conter son histoire en peu de mots Anne de Boulan était d'une bonne maison d'Angleterre Henri VIII avait été amoureux de sa sœur et de sa mère et l'on a même soupçonné qu'elle était sa fille elle vint ici avec la sœur de Henri VII qui épousa le roi Louis XII cette princesse qui était jeune et galante eut beaucoup de peine à quitter la cour de France après la mort de son mari mais Anne de Boulan qui avait les mêmes inclinations que sa maîtresse ne put se résoudre à en partir le feu roi en était amoureux et elle demeura fille d'honneur de la reine Claude cette reine mourut et Madame Marguerite sœur du roi duchesse d'Alençon et depuis reine de Navarre dont vous avez vu les contes la prit auprès d'elle et elle prit auprès de cette princesse les teintures de la religion nouvelle elle retourna ensuite en Angleterre et y charma tout le monde elle avait les manières de France qui plaise à toutes les nations elle chantait bien elle dansait admirablement on la mit fille de la reine Catherine d'Aragon et le roi Henri VIII en devint éperdument amoureux le cardinal de Wolsey son favori et son premier ministre avait prétendu au pontificat et mal satisfait de l'empereur qui ne l'avait pas soutenu dans cette prétention il résolut de s'en venger et d'unir le roi son maître à la France il mit dans l'esprit de Henri VIII que son mariage avec la tante de l'empereur était nul et lui proposa d'épouser la duchesse d'Alençon dont le mari venait de mourir Anne de Boulan qui avait de l'ambition regarda ce divorce comme un chemin qui la pouvait conduire au trône elle commença à donner au roi d'Angleterre des impressions de la religion de Luther et engagea le feu roi à favoriser à Rome le divorce de Henri sur l'espérance du mariage de Madame d'Alençon le cardinal de Wolsey se fit députer en France sur d'autres prétextes pour traiter cette affaire mais son maître ne put se résoudre à souffrir qu'on en fit seulement la proposition et il lui envoya un ordre à Calais de ne pas en parler de ce mariage au retour de France le cardinal de Wolsey fut reçu avec des honneurs pareils à ceux que l'on rendait au roi même jamais favori n'apportait l'orgueil et la vanité a ainsi au point il ménagea une entrevue entre les deux rois qui se fit à Boulogne François 1er donna la main à Henri VIII qui ne la voulait point recevoir ils se traitèrent tour à tour avec une magnificence extraordinaire et se donnèrent des habits pareils à ceux qu'il avait fait faire pour eux-mêmes je me souviens d'avoir oui dire que ceux que le feu roi envoya au roi d'Angleterre étaient de satin cramoisi chamarré en triangle avec des perles et des diamants et la robe de velours blanc brodé d'or après avoir été quelques jours à Boulogne ils allèrent encore à Calais Anne de Boulogne était logée chez Henri VIII avec le train d'une reine et François 1er lui fit les mêmes présents et lui rendit les mêmes honneurs que si elle lui était enfin après une passion de neuf années Henri VIII l'épousa sans attendre la dissolution de son premier mariage qu'il demandait à Rome depuis longtemps le pape prononça les fulminations contre lui avec précipitation et Henri en fut tellement irrité qu'il se déclara chef de la religion et entraîna toute l'Angleterre dans le malheureux changement où vous la voyez Anne de Boulogne ne jouit pas longtemps de sa grandeur car lorsqu'elle la croyait la plus assurée par la mort de Catherine d'Aragon un jour qu'elle assistait avec toute la cour à des courses de bagues que faisait le vicomte de Rochefort son frère le roi en fut frappé d'une telle jalousie qu'il quitta brusquement le spectacle 120 à Londres et laissa ordre d'arrêter la reine le vicomte de Rochefort et plusieurs autres qu'il croyait amants et confident de cette princesse quoique cette jalousie parune et dans ce moment il y avait déjà quelque temps qu'elle lui avait été inspirée par la vicomtesse de Rochefort qui ne pouvant souffrir la liaison étroite de son mari avec la reine la fit regarder au roi comme une amitié criminelle en sorte que ce prince qui d'ailleurs était amoureux de Jeanne de Seymour ne songea qu'à se défaire d'Anne de Boulogne en moins de trois semaines il fit faire le procès à cette reine et à son frère leur fit couper la tête et épousa Jeanne Seymour il eut ensuite plusieurs femmes qu'il répudia ou qu'il fit mourir et entre autres Catherine Oward dont la comtesse de Rochefort était confidente et qui eut la tête coupée avec elle elle fut ainsi punie des crimes qu'elle avait supposé à Anne de Boulan et Henri VIII mourut étant devenue d'une grosseur prodigieuse toutes les dames qui étaient présentes au récit de Madame la Dauphine la remercièrent de les avoir si bien instruites de la cour d'Angleterre et entre autres Madame de Clèves qui ne put s'empêcher de lui faire encore plusieurs questions sur la reine Elisabeth la reine Dauphine faisait faire des portraits en petits de toutes les belles personnes de la cour pour les envoyer à la reine sa mère Le jour qu'on achevait celui de Madame de Clèves Madame la Dauphine vint passer la presse dîner chez elle Monsieur de Nemours ne manqua pas de s'y trouver il ne laissait échapper aucune occasion de voir Madame de Clèves sans laisser paraître néanmoins qu'il les chercha Elle était si belle ce jour-là qu'il en serait devenu amoureux quand il ne l'aurait pas été il n'osait pourtant avoir les yeux attachés sur elle pendant qu'on la peignait et il craignait de laisser trop voir le plaisir qu'il avait à la regarder Madame la Dauphine demanda à Monsieur de Clèves un petit portrait qu'il avait de sa femme pour le voir auprès de celui qu'on achevait tout le monde dit son sentiment de l'un et de l'autre et Madame de Clèves ordonna au peintre de raccommoder quelque chose à la coiffure de celui que l'on venait d'apporter Le peintre pour lui obéir ôta le portrait de la boîte où il était et après y avoir travaillé il le remit sur la table Il y avait longtemps que Monsieur de Nemours souhaitait d'avoir le portrait de Madame de Clèves Lorsqu'il vit celui qui était à Monsieur de Clèves il ne put résister à l'envie de le dérober à un mari qu'il croyait tendrement aimé et il pensa que parmi tant de personnes qui étaient dans ce même lieu il ne serait pas soupçonné plutôt qu'un autre Le soir on chercha ce portrait avec beaucoup de soin comme on trouvait la boîte où il devait être l'on ne soupçonna point qu'il eût été dérobé et l'on crut qu'il était tombé par hasard Monsieur de Clèves était affligé de cette perte et après qu'on eût encore cherché inutilement il dit à sa femme mais d'une manière qui faisait voir qu'il ne le pensait pas qu'elle avait sans doute quelque amant caché à qui elle avait donné ce portrait ou qu'il avait dérobé et qu'un autre qu'un amant ne se serait pas contenté de la peinture sans la boîte Ses paroles quoique dites en riant firent une vive impression dans l'esprit de Madame de Clèves Elles lui donnèrent des remords Elles fit réflexion à la violence de l'inclination qui l'entraînait vers Monsieur de Nemours Elles trouva qu'elles n'étaient plus maîtresse de ses paroles et de son visage Elles pensa que l'ignorole était revenue qu'elles ne craignaient plus l'affaire d'Angleterre qu'elles n'avaient plus de soupçons sur Madame la Dauphine qu'enfin il n'y avait plus rien qui pût la défendre et qu'il n'y avait de sûreté pour elle qu'en s'éloignant Mais comme elle n'était pas maîtresse de s'éloigner elle se trouvait dans une grande extrémité et prête à tomber dans ce qui lui paraissait le plus grand des malheurs qui était de laisser voir à Monsieur de Nemours l'inclination qu'elle avait pour lui Elle se souvenait de tout ce que Madame de Chartres lui avait dit en mourant et des conseils qu'elle lui avait donnés de prendre toutes sortes de parties quelques difficiles qu'ils puissent être plutôt que de s'embarquer dans une galanterie Ce que Monsieur de Clèves avait dit sur la sincérité en parlant de Madame de Tournon lui revint dans l'esprit il lui sembla qu'elle lui devait avouer l'inclination qu'elle avait pour Monsieur de Nemours Cette pensée l'occupa longtemps ensuite elle fut étonnée de l'avoir eue elle y trouva de la folie et retomba dans l'embarras de ne savoir quelle partie prendre La paix était signée Madame Élisabeth après beaucoup de répugnance s'était résolue à obéir au roi son père Le duc d'Albes avait été nommé pour venir l'épouser au nom du roi catholique et il devait bientôt arriver L'on attendait le duc de Savoie qui venait épouser Madame sœur du roi et dont les noces se devaient faire en même temps Le roi ne songeait qu'à rendre ses noces célèbres par des divertissements où il put faire paraître l'adresse et la magnificence de sa cour On proposa tout ce qui se pouvait faire de plus grand pour des ballets et des comédies mais le roi trouva ces divertissements trop particuliers et il en voulut d'un plus grand éclat Il résolut de faire un tournoi où les étrangers seraient reçus et dont le peuple pourrait être spectateur Tous les princes et les jeunes seigneurs entrèrent avec joie dans le dessin du roi et surtout le duc de Ferrar monsieur de Guise et monsieur de Nemours qui surpassaient tous les autres dans ces sortes d'exercices Le roi les choisit pour être les quatre tenants du tournoi l'on fit publier par tout le royaume quand la ville de Paris le pas était ouverte au 15e juin par sa majesté très chrétienne et par les princes Alphonse Day duc de Ferrar François de Lorraine duc de Guise et Jacques de Savoie duc de Nemours pour être tenus contre tout venant à commencer le premier combat à cheval en lice en double pièce quatre coups de lance et un pour les dames le deuxième combat à coup d'épée un à un ou deux à deux à la volonté des maîtres du camp le troisième combat à pied trois coups de pique et six coups d'épée que les tenants fourniraient de lance d'épée et de pique au choix des assaillants et que si en courant on donnait au cheval on serait mis hors des rangs qu'il y aurait quatre maîtres du camp pour donner des ordres et que ceux des assaillants qui auraient le plus rompu et le mieux fait auraient un prix dont la valeur serait à la discrétion des juges que tous les assaillants tant français qu'étrangers seraient tenus de venir toucher à l'un des écus qui seraient pendus au perron au bout de la lice ou à plusieurs selon leur choix que là ils trouveraient un officier d'armes qui les recevraient pour les enrôler selon leur rang et selon les écus qu'il aurait touché que les assaillants seraient tenus de faire apporter par un gentilhomme leur écu avec leurs armes pour le pendre au perron trois jours avant le commencement du tournoi qu'autrement il n'y serait point reçu sans le congé détenant on fit faire une grande lice proche de la bastille qui venait du château des tournelles qui traversait la rue Saint-Antoine et qui allait se rendre aux écuries royales il y avait des deux côtés des échafauds et des amphithéâtres avec des loges couvertes qui formaient des espèces de galeries qui faisaient un très bel effet à la vue et qui pouvaient contenir un nombre infini de personnes tous les princes et seigneurs ne furent plus occupés que du soin d'ordonner ce qui leur était nécessaire pour paraître avec éclat et pour mêler dans leurs chiffres ou dans leurs devises quelque chose de galant qui eut rapport aux personnes qu'il aimait peu de jours avant l'arrivée du duc d'Albes le roi fit une partie de paume avec M de Nemours le chevalier de Guise et le vidame de Chartres les reines les allèrent voir jouer suivi de toutes les dames et entre autres de madame de Clèves après que la partie fut finie comme l'on sortait du jeu de paume Châtelard s'approcha de la reine dauphine et lui dit que le hasard lui venait de mettre entre les mains une lettre de galanterie qui était tombée de la poche de M. de Nemours cette reine qui avait toujours de la curiosité pour ceux qui regardaient ce prince dit à Châtelard de la lui donner elle la prit et suivit la reine sa belle-mère qui s'en allait avec le roi voir travailler à la lice après que l'on y eût été quelque temps le roi fit amener des chevaux qu'il avait fait venir depuis peu quoi qu'ils ne fussent pas encore dressés il les voulut monter et en fit donner à tous ceux qui l'avaient suivi le roi et M. de Nemours se trouvèrent sur les plus fougueux ses chevaux se voulurent jeter l'un sur l'autre M. de Nemours par crainte de blesser le roi recula brusquement et porta son cheval contre un pilier du manège avec tant de violence que la secousse le fit chanceler on courut à lui et on le crut considérablement blessé Mme de Clèves le crut encore plus blessé que les autres l'intérêt qu'elle y prenait lui donna une appréhension et un trouble qu'elle ne songea pas à cacher elle s'approcha de lui avec les reines et avec un visage si changé qu'un homme moins intéressé que le chevalier de Guise s'en fut aperçu aussi le remarqua théilésément et il eut bien plus d'attention à l'état où était Mme de Clèves qu'à celui où était M. de Nemours le coup que ce prince s'était donné lui donna un si grand éblouissement qu'il demeura quelque temps la tête penchée sur ceux qui le soutenaient quand il la releva il vit d'abord Mme de Clèves il connut sur son visage la pitié qu'elle avait de lui et il la regarda d'une sorte qui put lui faire juger combien il en était touché il fit ensuite des remerciements aux reines de la bonté qu'elle lui témoignait et des excuses de l'état où il avait été devant elle le roi lui ordonna de s'aller reposer Mme de Clèves après s'être remise de la frayeur qu'elle avait eue fit bientôt réflexion aux marques qu'elle en avait données le chevalier de Guise ne la laissa pas longtemps dans l'espérance que personne ne s'en serait aperçu il lui donna la main pour la conduire hors de la lice je suis plus à plaindre que M. de Nemours Madame lui dit-il pardonnez-moi si je sors de ce profond respect que j'ai toujours eu pour vous et si je vous fais paraître la vive douleur que je sens de ce que je viens de voir c'est la première fois que j'ai été assez hardi pour vous parler et ce sera aussi la dernière la mort ou du moins un éloignement éternel motera d'un lieu où je ne puis plus vivre puisque je viens de perdre la triste consolation de croire que tous ceux qui osent vous regarder sont aussi malheureux que moi Mme de Clèves ne répondit que quelques paroles mal arrangées comme si elle n'eût pas entendu ce que signifiait celle du chevalier de Guise dans un autre temps elle aurait été offensée qu'il lui eût parlé des sentiments qu'il avait pour elle mais dans ce moment elle ne sentit que l'affliction de voir qu'il s'était aperçu de ce qu'elle avait pour M. de Nemours le chevalier de Guise en fut si convaincu et si pénétré de douleur que dès ce jour il prit la résolution de ne penser jamais à être aimé de Mme de Clèves mais pour quitter cette entreprise qui lui avait paru si difficile et si glorieuse il en fallait quelque autre dont la grandeur put l'occuper il se mit dans l'esprit de prendre rôde dont il avait déjà eu quelques pensées et quand la mort lota du monde dans la fleur de sa jeunesse et dans le temps qu'il avait acquis la réputation d'un des plus grands princes de son siècle le seul regret qu'il témoigna de quitter la vie fut de n'avoir pu exécuter une si belle résolution dont il croyait le succès infaillible par tous les soins qu'il en avait pris Mme de Clèves en sortant de la lice a lâché la reine l'esprit bien occupé de ce qui s'était passé C. M. de Nemours y vint peu de temps après habillé magnifiquement et comme un homme qui ne se sentait pas de l'accident qui lui était arrivé il paraissait même plus gai que de coutume et la joie de ce qu'il croyait avoir vu lui donnait un air qui augmentait encore son agrément Tout le monde fut surpris lorsqu'il entra et il n'y eut personne qui ne lui demanda de ses nouvelles excepté Mme de Clèves qui demeura auprès de la cheminée sans faire semblant de le voir Le roi sortit d'un cabinet où il était et, le voyant parmi les autres il l'appela pour lui parler de son aventure M. de Nemours passa auprès de Mme de Clèves et lui dit tout bas J'ai reçu aujourd'hui des marques de votre pitié Madame mais ce n'est pas de celles dont je suis le plus digne Mme de Clèves s'était bien douté que ce prince s'était aperçu de la sensibilité qu'elle avait eue pour lui et ses paroles lui firent voir qu'elle ne s'était pas trompée Ce lui était une grande douleur de voir qu'elle n'était pas maîtresse de cacher ses sentiments et de les avoir laissé paraître au chevalier de Guise Elle en avait aussi beaucoup que M. de Nemours l'ait connue mais cette dernière douleur n'était pas si entière et elle était mêlée de quelque sorte de douceur La reine Dauphine qui avait une extrême impatience de savoir ce qu'il y avait dans la lettre que Chatelard lui avait donnée s'approcha de Madame de Clèves Aller lire cette lettre lui dit-elle elle s'adresse à M. de Nemours et selon toute apparence elle est de cette maîtresse pour qui il a quitté toutes les autres si vous ne la pouvez lire maintenant Gardez-la venez ce soir à mon coucher pour me la rendre et pour me dire si vous en connaissez l'écriture Madame la Dauphine quitta Madame de Clèves après ses paroles et la laissa si étonnée et dans un si grand saisissement qu'elle fut quelque temps sans pouvoir sortir de sa place L'impatience et le trouble où elle était ne lui permirent pas de demeurer chez la reine elle s'en alla chez elle quoiqu'il ne fût pas l'heure où elle avait coutume de se retirer Elle tenait cette lettre avec une main tremblante ses pensées étaient si confuses qu'elle n'en avait pas une distincte et elle se trouvait dans une sorte de douleur insupportable qu'elle ne connaissait point et qu'elle n'avait jamais senti sitôt qu'elle fut dans son cabinet elle ouvrit cette lettre et la trouva-t-elle je vous ai trop aimé pour vous laisser croire que le changement qui vous paraît en moi soit un effet de ma légèreté je veux vous apprendre que votre infidélité en est la cause vous êtes bien surpris que je vous parle de votre infidélité vous me l'aviez caché avec tant d'adresse et j'ai pris tant de soin de vous cacher que je le savais que vous avez raison d'être étonné qu'elle me soit connue je suis surprise moi-même que j'ai pu ne vous en rien faire paraître jamais douleur n'a été pareille à la mienne je croyais que vous aviez pour moi une passion violente je ne vous cachais plus celle que j'avais pour vous et dans le temps que je vous la laissais voir tout entière j'appris que vous me trompiez que vous en aimiez une autre et que selon toutes les apparences vous me sacrifiez à cette nouvelle maîtresse je le suis le jour de la course de bague c'est ce qui fit que je n'y allais point je fainis d'être malade pour cacher le désordre de mon esprit mais je le devins en effet et mon corps ne put supporter une si violente agitation quand je commençais à me porter mieux je fainis encore d'être fort mal afin d'avoir un prétexte de ne vous point voir et de ne vous point écrire je voulais avoir du temps pour résoudre de quelle sorte je devais en user avec vous je pris et je quittais vingt fois les mêmes résolutions mais enfin je vous trouvais indignes de voir ma douleur et je résolus de ne vous la point faire paraître je voulais blesser votre orgueil en vous faisant voir que ma passion s'affaiblissait d'elle-même je crus diminuer par là le prix du sacrifice que vous en faisiez je ne voulais pas que vous eussiez le plaisir de montrer combien je vous aimais pour en paraître plus aimable je résolus de vous écrire des lettres tièdes et languissantes pour jeter dans l'esprit de celle à qui vous les donniez que l'on cessait de vous aimer je ne voulus pas qu'elle eut le plaisir d'apprendre que je savais qu'elle triomphait de moi ni augmenter son triomphe par mon désespoir et par mes reproches je pensais que je ne vous punirais pas assez en rompant avec vous et que je ne vous donnerais qu'une légère douleur si je cessais de vous aimer lorsque vous ne m'aimiez plus je trouvais qu'il fallait que vous m'aimassiez pour sentir le mal de n'être point aimé que j'éprouvais si cruellement je crus que si quelque chose pouvait rallumer les sentiments que vous aviez eu pour moi c'était de vous faire voir que les miens étaient changés mais de vous le faire voir en feignant de vous le cacher et comme si je n'eusse pas eu la force de l'avouer je m'arrêtais à cette résolution mais qu'elle me fut difficile à prendre et qu'en vous voyant elle me parut difficile à exécuter je fus prête cent fois à éclater par mes reproches et par mes pleurs l'état où j'étais encore par ma santé me servit à vous déguiser mon trouble et mon affection je fus soutenu ensuite par le plaisir de dissimuler avec vous comme vous dissimuliez avec moi néanmoins je me faisais une si grande violence pour vous dire et pour vous écrire que je vous aimais que vous visez plutôt que je n'avais eu dessein de vous laisser voir que mes sentiments étaient changés vous en fûtes blessés vous vous en plaignites je tâchais de vous rassurer mais c'était d'une manière si forcée que vous en étiez encore mieux persuadés que je ne vous aimais plus enfin je fis tout ce que j'avais en intention de faire la bizarrerie de votre coeur vous fit revenir vers moi à mesure que vous voyez que je m'éloignais de vous j'ai joui de tout le plaisir que peut donner la vengeance il m'a paru que vous m'aimiez mieux que vous n'aviez jamais fait et je vous ai fait voir que je ne vous aimais plus j'ai eu lieu de croire que vous aviez entièrement abandonné celle pour qui vous m'aviez quitté j'ai eu aussi des raisons pour être persuadé que vous ne lui aviez jamais parlé de moi mais votre retour et votre discrétion n'ont pu réparer votre légèreté votre coeur a été partagé entre moi et une autre vous m'avez trompé cela suffit pour m'ôter le plaisir d'être aimé de vous comme je croyais mériter de l'être et pour me laisser dans cette résolution que j'ai prise de ne vous voir jamais et dont vous êtes si surpris madame de clèves lut cette lettre et la relut plusieurs fois sans savoir néanmoins ce qu'elle avait lu elle voyait seulement que m de ne mour ne l'aimait pas comme elle avait pensé et qu'il en aimait d'autres qu'il trompait comme elle quelle vue et quelle connaissance pour une personne de son humeur qui avait une passion violente qui venait d'en donner des marques à un homme qu'elle en jugeait indigne et à un autre qu'elle maltraitait pour l'amour de lui jamais affection n'a été si piquante et si vive il lui semblait que ce qui faisait l'aigreur de cette affection était ce qui s'était passé dans cette journée et que si monsieur de ne mour n'eut point eu lieu de croire qu'elle l'aimait elle ne se fut pas souciée qu'il en eût aimé une autre mais elle se trompait elle-même et ce mal qu'elle trouvait si insupportable était la jalousie avec toutes les horreurs dont elle peut être accompagnée elle voyait par cette lettre que monsieur de Nemours avait une galanterie depuis longtemps elle trouvait que celle qui avait écrit la lettre avait de l'esprit et du mérite elle lui paraissait digne d'être aimée elle lui trouvait plus de courage qu'elle ne s'en trouvait à elle-même et elle enviait la force qu'elle avait eu de cacher ses sentiments à monsieur de Nemours elle voyait par la fin de la lettre que cette personne se croyait aimée elle pensait que la discrétion que ce prince lui avait fait paraître et dont elle avait été si touchée n'était peut-être que l'effet de la passion qu'il avait pour cette autre personne à qui il craignait de déplaire enfin elle pensait tout ce qui pouvait augmenter son affliction et son désespoir quel retour ne fit elle point sur elle-même quelle réflexion sur les conseils que sa mère lui avait donné combien se repentit elle de ne s'être pas opiniatrée à se séparer du commerce du monde malgré monsieur de clèves ou de n'avoir pas suivi la pensée qu'elle avait eu de lui avouer l'inclination qu'elle avait pour monsieur de Nemours elle trouvait qu'elle aurait mieux fait de la découvrir à un mari dont elle connaissait la bonté et qui aurait eu intérêt à la cacher que de la laisser voir à un homme qui en était indigne qui la trompait qui la sacrifiait peut-être et qui ne pensait à être aimée d'elle que par un sentiment d'orgueil et de vanité enfin elle trouva que tous les maux qui lui pouvaient arriver et toutes les extrémités où elle se pouvait porter étaient moindres que d'avoir laissé voir à monsieur de Nemours qu'elle l'aimait et de connaître qu'il en aimait une autre tout ce qui la consolait était de penser au moins qu'après cette connaissance elle n'avait plus rien à craindre d'elle-même et qu'elle serait entièrement guérie de l'inclination qu'elle avait pour ce prince elle ne pensa guère à l'ordre que madame la dauphine lui avait donné de se trouver à son coucher elle se mit au lit et fainit de se trouver mal en sorte que quand monsieur de Clèves revint de chez le roi on lui dit qu'elle était endormie mais elle était bien éloignée de la tranquillité qui conduit au sommeil elle passa la nuit sans faire autre chose que s'affliger et relire la lettre qu'elle avait entre les mains madame de Clèves n'était pas la seule personne dont cette lettre troublait le repos le vidame de Chartres qu'il avait perdu et non monsieur de Nemours en était dans une extrême inquiétude il avait passé tout le soir chez M de Guise qui avait donné un grand souper au duc de Ferrar son beau-frère et à toute la jeunesse de la cour le hasard fit qu'en soupant l'on parla de jolies lettres le vidame de Chartres dit qu'il en avait une sur lui plus jolie que toutes celles qui avaient jamais été écrites on le pressa de la montrer il s'en défendit monsieur de Nemours lui soutint qu'il n'en avait point et qu'il ne parlait que par vanité le vidame lui répondit qu'il poussait sa discrétion à bout que néanmoins il ne montrerait pas la lettre mais qu'il en lirait quelques endroits qui feraient juger que peu d'hommes en recevaient de pareils en même temps il voulut prendre cette lettre et ne la trouva point il la chercha inutilement on lui en fit la guerre mais il parut si inquiet qu'on cessa de lui en parler il se retira plus tôt que les autres et s'en alla chez lui avec impatience pour voir s'il n'y avait point laissé la lettre qui lui manquait comme il la cherchait encore le premier valet de chambre de la reine le vint trouver pour lui dire que la vicomtesse du Zay avait cru nécessaire de l'avertir en diligence que l'on avait dit chez la reine qu'il était tombé lettre de galanterie de sa poche pendant qu'il était au jeu de paume que l'on avait raconté une grande partie de ce qui était dans la lettre que la reine avait témoigné beaucoup de curiosité de la voir qu'elle l'avait envoyé demander à un de ses gentils hommes servants mais qu'il avait répondu qu'il l'avait laissé entre les mains de Châtelard le premier valet de chambre dit encore beaucoup d'autres choses au vidame de Chartres qui achevèrent de lui donner un grand trouble il sortit alors même pour aller chez un gentilhomme qui était ami intime de Châtelard il le fit lever quoique leur fût extraordinaire pour aller demander cette lettre sans dire qui était celui qui la demandait et qui l'avait perdu Châtelard qui avait l'esprit prévenu qu'elle était à monsieur de Nemours et que ce prince était amoureux de madame la dauphine ne douta point que ce ne fut lui qui la faisait redemander il répondit avec une malignée joie qu'il avait remis la lettre entre les mains de la reine dauphine le gentilhomme vint faire cette réponse au vidame de Chartres elle augmenta l'inquiétude qu'il avait déjà et y en joignit encore de nouvelles après avoir été longtemps irrésolu sur ce qu'il devait faire il trouva qu'il n'y avait que monsieur de Nemours qui put lui aider à sortir de l'embarras où il était il s'en alla chez lui et entra dans sa chambre que le jour ne commençait qu'à paraître ce prince dormait d'un sommeil tranquille ce qu'il avait vu le jour précède de madame de Clèves ne lui avait donné que des idées générales il fut bien surpris de se voir éveillé par le vidame de Chartres et il lui demanda si c'était pour se venger de ce qu'il lui avait dit pendant le souper qu'il venait troubler son repos le vidame lui fit bien juger par son visage qu'il n'y avait rien de sérieux au sujet qu'il amenait je viens vous confier la plus importante affaire de ma vie lui dit-il je sais bien que vous ne m'en devez pas être obligé puisque c'est dans un temps où j'ai besoin de votre secours mais je sais bien aussi que j'aurais perdu de votre estime si je vous avais appris tout ce que je vais vous dire sans que la nécessité m'y recue contraint j'ai laissé tomber cette lettre dont je parlais hier soir il m'est d'une conséquence extrême que personne ne sache qu'elle s'adresse à moi elle a été vue de beaucoup de gens qui étaient dans le jeu de paume où elle tomba hier vous y étiez aussi et je vous demande en grâce de vouloir bien dire que c'est vous qui l'avez perdu il faut que vous croyez que je n'ai point de maîtresse reprit monsieur de Nemours en souriant pour me faire une pareille proposition et pour vous imaginer qu'il n'y ait personne avec qui je me puisse brouiller en laissant croire que je reçois de pareilles lettres je vous prie dit le Vidame écoutez-moi sérieusement si vous avez une maîtresse comme je n'en doute point quoique je ne sache pas qui elle est il vous sera aisé de vous justifier je vous en donnerai les moyens infaillibles quand vous ne vous justifieriez pas auprès d'elle il ne vous en peut coûter que d'être brouillé pour quelques moments mais moi par cette aventure je déshonore une personne qui m'a passionnément aimé et qui est une des plus estimables femmes du monde et d'un autre côté je m'attire une haine implacable qui me coûtera ma fortune et peut-être quelque chose de plus je ne puis entendre tout ce que vous me dites répondit monsieur de Nemours mais vous me faites entrevoir que les bruits qui ont couru de l'intérêt qu'une grande princesse prenait à vous ne sont pas entièrement faux ils ne le sont pas aussi répartis le Vidame de Chartres et plus à Dieu qu'ils le fussent je ne me trouverai pas dans l'embarras où je me trouve mais il faut vous raconter tout ce qui s'est passé pour vous faire voir tout ce que j'ai à craindre depuis que je suis à la cour la reine m'a toujours traité avec beaucoup de distinction et d'agrément et j'avais eu lieu de croire qu'elle avait de la bonté pour moi néanmoins il n'y avait rien de particulier et je n'avais jamais songé à avoir d'autres sentiments pour elle que ceux du respect j'étais même fort amoureux de Madame de Témine il est aisé de juger en la voyant qu'on peut avoir beaucoup d'amour pour elle quand on est aimé et je l'étais il y a près de deux ans que comme la cour était à Fontainebleau je me trouvais deux ou trois fois en conversation avec la reine à des heures où il y avait très peu de monde il me parut que mon esprit lui plaisait et qu'elle entrait dans tout ce que je lui disais un jour entre autres on se mit à parler de la confiance je dis qu'il n'y avait personne en qui j'en eusse une entière que je trouvais que l'on se repentait toujours d'en avoir et que je savais beaucoup de choses dont je n'avais jamais parlé la reine me dit qu'elle m'en estimait davantage qu'elle n'avait trouvé personne en France qui eut du secret et que c'était ce qui l'avait le plus embarrassé parce que cela lui avait ôté le plaisir de donner sa confiance que c'était une chose nécessaire dans la vie que d'avoir quelqu'un à qui l'on pu parler et surtout pour des personnes de son rang les jours suivants elle reprit encore la même conversation elle m'apprit même des choses assez particulières qui se passaient enfin il me sembla qu'elle souhaitait de s'assurer de mon secret et qu'elle avait envie de me confier les siens cette pensée m'attacha à elle je fus touchée de cette distinction et je lui fis ma cour avec beaucoup plus d'assiduité que je n'avais accoutumé un soir que le roi et toutes les dames s'étaient allées promener à cheval dans la forêt où elle n'avait pas voulu aller parce qu'elle s'était trouvée un peu mal je demeurai auprès d'elle elle descendit au bord de l'étang et quitta la main de ses écuyers pour marcher plus en liberté après qu'elle eut fait quelques tours elle s'approcha de moi et m'ordonna de le suivre je vous vous parlez me dit-elle et vous verrez parce que je veux vous dire que je suis de vos amis elle s'arrêta à ses paroles et me regardant fixement vous êtes amoureux continuatez elle et parce que vous ne vous fiez peut-être à personne vous croyez que votre amour n'est pas su mais il est connu et même des personnes intéressées on vous observe on sait les lieux où vous voyez votre maîtresse on a des seins de vous y surprendre je ne sais qui elle est je ne vous le demande point et je veux seulement vous garantir des malheurs où vous pouvez tomber elle voulait savoir si j'étais amoureux et en ne demandant point de qui je l'étais et en ne me laissant voir que la seule intention de me faire plaisir elle m'otait la pensée qu'elle me parla par curiosité ou par dessein cependant contre toutes sortes d'apparences je démêlais la vérité j'étais amoureux de madame de Témine mais quoi qu'elle m'aimât je n'étais pas assez heureux pour avoir des lieux particuliers à la voir et pour craindre d'y être surpris et ainsi je vis bien que ce ne pouvait être celle dont la reine voulait parler je savais bien aussi que j'avais un commerce de galanterie avec une autre femme moins belle et moins sévère que madame de Témine et qu'il n'était pas impossible que l'on eût découvert le lieu où je la voyais mais comme je m'en souciais peu il m'était aisé de me mettre à couvert de toutes sortes de périls en cessant de la voir ainsi je pris le parti de ne rien avouer à la reine et de l'assurer au contraire qu'il y avait très longtemps que j'avais abandonné le désir de me faire aimer des femmes dont je pouvais espérer de l'être parce que je les trouvais quasi toutes indignes d'attacher un honnête homme et qu'il n'y avait que quelque chose fort au-dessus d'elle qui put m'engager vous ne me répondez pas sincèrement répliqua la reine je sais le contraire de ce que vous me dites la manière dont je vous parle vous doit obliger à ne me rien cacher je veux que vous soyez de mes amis continue à T.L mais je ne veux pas en vous donnant cette place ignorer quels sont vos attachements voyez si vous la voulez acheter au prix de me les apprendre je vous donne deux jours pour y penser mais après ce temps songez bien à ce que vous me direz et souvenez-vous que si dans la suite je trouve que vous m'avez trompé je ne vous le pardonnerai de ma vie la reine me quitta après m'avoir dit ces paroles sans attendre ma réponse vous pouvez croire que je demeurerai l'esprit bien rempli de ce qu'elle venait de me dire les deux jours qu'elle m'avait donné pour y penser ne me parurent pas trop long pour me déterminer je voyais bien qu'elle voulait savoir si j'étais amoureux et qu'elle ne souhaitait pas que je le fusse je voyais les suites et les conséquences du parti que j'allais prendre ma vanité n'était pas peu flattée d'une liaison particulière avec une reine et une reine dont la personne est encore extrêmement aimable d'un autre côté j'aimais madame de Témine et quoi que je lui fisse une espèce d'infidélité pour cette autre femme dont je vous ai parlé je ne pouvais me résoudre à rompre avec elle je voyais aussi le péril où je m'exposais en trompant la reine et combien il était difficile de la tromper néanmoins je ne pus me résoudre à refuser ce que la fortune m'offrait et je pris le hasard de tout ce que ma mauvaise conduite pouvait m'attirer je rompis avec cette femme dont on pouvait découvrir le commerce et j'espérais de cacher celui que j'avais avec madame de Témine au bout des deux jours que la reine m'avait donné comme j'entrais dans la chambre où toutes les dames étaient au cercle elle me dit tout haut avec un air grave qui me surprit avez-vous pensé à cette affaire dont je vous ai chargé et en savez-vous la vérité ? oui madame lui répondis-je et elle est comme je l'ai dite à votre majesté venez ce soir alors que je dois écrire réplicatez-elle et j'achèverai de vous donner mes ordres je fis une profonde révérence sans rien répondre et ne manquais pas de me trouver alors qu'elle m'avait marqué je la trouvais dans la galerie où était son secrétaire et quelqu'une de ses femmes si tôt qu'elle me vit elle vint à moi et me mena à l'autre bout de la galerie et bien me dit-elle est-ce après y avoir bien pensé que vous n'avez rien à me dire et la manière dont j'en use avec vous ne méritez-elle pas que vous me parliez sincèrement c'est parce que je vous parle sincèrement madame lui dis-je que je n'ai rien à vous dire et je jure à votre majesté avec tout le respect que je lui dois que je n'ai d'attachement pour aucune femme de la cour je le veux croire répartie la reine parce que je le souhaite et je le souhaite parce que je désire que vous soyez entièrement attachée à moi et qu'il serait impossible que je fusse contente de votre amitié si vous étiez amoureux on ne peut se fier à ceux qui le sont on ne peut s'assurer de leurs secrets ils sont trop distraits et trop partagés et leur maîtresse leur fait une première occupation qui ne s'accorde point avec la manière dont je veux que vous soyez attachés à moi souvenez-vous donc que c'est sur la parole que vous me donnez que vous n'avez aucun engagement que je vous choisis pour vous donner toute ma confiance souvenez-vous que je veux la vôtre toute entière que je veux que vous n'ayez ni amis ni amis que ceux qui me seront agréables et que vous abandonniez tout autre soin que celui de me plaire je ne vous ferai pas perdre celui de votre fortune je la conduirai avec plus d'application que vous-même et quoi que je fasse pour vous je m'en tiendrai bien trop récompensé si je vous trouve pour moi tel que je l'espère je vous choisis pour vous confier tous mes chagrins et pour m'aider à les adoucir vous pouvez juger qu'ils ne sont pas médiocres je souffre en apparence sans beaucoup de peine l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois mais il m'est insupportable elle gouverne le roi elle le trompe elle me méprise tous mes gens sont à elle la reine ma fille fière de sa beauté et du crédit de ses oncles ne me rend aucun devoir le connétable de Montmorency est maître du roi et du royaume il me est et m'a donné des marques de sa haine que je ne puis oublier le maréchal de Saint André est un jeune favori audacieux qui n'en use pas mieux avec moi que les autres le détail de mes malheurs vous feraient pitié je n'ai osé jusqu'ici me fier à personne je me fie à vous faites que je ne m'en repente point et soyez ma seule consolation les yeux de la reine rougirent en achevant ses paroles je pensais me jeter à ses pieds tant je fus véritablement touchée de la bonté qu'elle me témoignait depuis ce jour-là elle eut en moi une entière confiance elle ne fit plus rien sans en parler et j'ai conservé une liaison qui dure encore troisième partie cependant quelques remplis et quelques occupés que je fusse de cette nouvelle liaison avec la reine je tenais à madame de Témine par une inclination naturelle que je ne pouvais vaincre il me parut qu'elle cessait de m'aimer et au lieu que si j'eusse été sage je me fusse servi du changement qui paraissait en elle pour m'aider à me guérir mon amour en redoubla et je me conduisais si mal que la reine eut quelques connaissances de cet attachement la jalousie est naturelle aux personnes de sa nation et peut-être que cette princesse a pour moi des sentiments plus vifs qu'elle ne pense elle-même mais enfin le bruit que j'étais amoureux lui donna de si grandes inquiétudes et de si grands chagrins que je me crus cent fois perdu auprès d'elle je la rassurais enfin à force de soins de soumission et de faux serments mais je n'aurais pu la tromper longtemps si le changement de madame de Témine ne m'avait détaché d'elle malgré moi elle me fit voir qu'elle ne m'aimait plus et j'en fus si persuadé que je fus contraint de ne la pas tourmenter davantage et de la laisser en repos quelques temps après elle m'écrivit cette lettre que j'ai perdue j'appris par laquelle avait su le commerce que j'avais eu avec cette autre femme dont je vous ai parlé et que c'était la cause de son changement comme je n'avais plus rien alors qui me partagea la reine était assez contente de moi mais comme les sentiments que j'ai pour elle ne sont pas d'une nature à me rendre incapable de tout autre attachement et que l'on n'est pas amoureux par sa volonté je le suis devenu de madame de Martigues pour qui j'avais déjà eu beaucoup d'inclination pendant qu'elle était Villemontay fille de la reine dauphine j'ai lieu de croire que je n'en suis pas haï la discrétion que je lui fais paraître et dont elle ne sait pas toutes les raisons lui est agréable la reine n'a aucun soupçon sur son sujet mais elle en a un autre qui n'est guèrement fâcheux comme madame de Martigues est toujours chez la reine dauphine j'y vais aussi beaucoup plus souvent que de coutume la reine s'est imaginé que c'est de cette princesse que je suis amoureux le rang de la reine dauphine qui est égal au sien et la beauté et la jeunesse qu'elle a au-dessus d'elle lui donne une jalousie qui va jusqu'à la fureur et une haine contre sa belle-fille qu'elle ne saurait plus cacher le cardinal de Lorraine qui me paraît depuis longtemps aspiré aux bonnes grâces de la reine et qui voit bien que j'occupe une place qu'il voudrait remplir sous prétexte de raccommoder madame la dauphine avec elle est entrée dans les différents qu'elle en tuse ensemble je ne doute pas qu'il n'ait démêlé le véritable sujet de l'aigreur de la reine et je crois qu'il me rend toutes sortes de mauvais offices sans lui laisser voir qu'il a des seins de me les rendre voilà l'état où sont les choses alors que je vous parle juger quel effet peut produire la lettre que j'ai perdue et que mon malheur m'a fait mettre dans ma poche pour la rendre à madame de Témine si la reine voit cette lettre elle connaîtra que je l'ai trompée et que presque dans le même temps que je la trompais pour madame de Témine je trompais madame de Témine pour une autre juger quelle idée cela lui peut donner de moi et si elle peut jamais se fier à mes paroles si elle ne voit point cette lettre que lui dirai-je elle sait qu'on la remise entre les mains de madame la dauphine elle croira que Chatelard a reconnu l'écriture de cette reine et que la lettre est d'elle elle s'imaginera que la personne dont on témoigne de la jalousie est peut-être elle-même enfin il n'y a rien qu'elle n'ait lieu de penser et il n'y a rien que je ne doive craindre de ses pensées ajoutez à cela que je suis vivement touchée de madame de Martigues qu'assurément madame la dauphine lui montrera cette lettre qu'elle croira écrite depuis peu ainsi je serai également brouillée et avec la personne du monde que j'aime le plus et avec la personne du monde que je dois le plus craindre voyez après cela si je n'ai pas raison de vous conjurer de dire que la lettre est à vous et de vous demander en grâce de l'aller retirer des mains de madame la dauphine je vois bien dit monsieur de Nemours que l'on ne peut être dans un plus grand embarras que celui où vous êtes et il faut avouer que vous le méritez on m'a accusé de n'être pas un amant fidèle et d'avoir plusieurs galanteries à la fois mais vous me passez de si loin que je n'aurais seulement osé imaginer les choses que vous avez entreprises pouviez-vous prétendre de conserver madame de Témine en vous engageant avec la reine et espériez-vous de vous engager avec la reine et de la pouvoir tromper elle est italienne et reine et par conséquent pleine de soupçons de jalousie et d'orgueil quand votre bonne fortune plutôt que votre bonne conduite vous a ôté des engagements où vous étiez vous en avez pris de nouveau et vous vous êtes imaginé qu'au milieu de la cour vous pourriez aimer madame de Martigues sans que la reine s'en aperçue vous ne pouviez prendre trop de soin de lui ôter la honte d'avoir fait les premiers pas elle a pour vous une passion violente votre discrétion vous empêche de me le dire et la mienne de vous le demander mais enfin elle vous aime elle a de la défiance et la vérité est contre vous est-ce à vous amacabler de réprimande interrompis le vidame et votre expérience ne vous doit-elle pas donner de l'indulgence pour mes fautes je veux pourtant bien convenir que j'ai tort mais songez je vous en conjure à me tirer de l'abîme où je suis il me paraît qu'il faudrait que vous vissiez la reine dauphine si tôt qu'elle sera éveillée pour lui demander cette lettre comme l'ayant perdu je vous ai déjà dit repris monsieur de nemours que la proposition que vous me faites est un peu extraordinaire et que mon intérêt particulier me grec peut faire trouver des difficultés mais de plus si l'on a vu tomber cette lettre de votre poche il me paraît difficile de persuader qu'elle soit tombée de la mienne je croyais vous avoir appris répondit le vidame que l'on a dit à la reine dauphine que c'était de la vôtre qu'elle était tombée comment reprit brusquement monsieur de nemours qui vit dans ce moment les mauvais offices que cette méprise lui pouvait faire auprès de madame de clèves l'on a dit à la reine dauphine que c'est moi qui ai laissé tomber cette lettre oui repris le vidame on le lui a dit et ce qui a fait cette méprise c'est qu'il y avait plusieurs gentils hommes des reines dans une des chambres du jeu de paume où étaient nos habits et que vos gens et les miens les ont été quérir en même temps la lettre est tombée ces gentils hommes l'ont ramassée et l'ont lu tout haut les uns ont cru qu'elle était à vous et les autres à moi Châtelard qui l'a prise et à qui je viens de la faire demander a dit qu'il l'avait donnée à la reine dauphine comme une lettre qui était à vous et ceux qui en ont parlé à la reine ont dit par malheur qu'elle était à moi ainsi vous pouvez faire aisément ce que je souhaite et m'ôter de l'embarras où je suis Monsieur de Nemours avait toujours fort aimé le Vidame de Chartres et ce qu'il était à Madame de Clèves le lui rendait encore plus cher néanmoins il ne pouvait se résoudre à prendre le hasard qu'elle entendit parler de cette lettre comme d'une chose où il avait intérêt il se mit à rêver profondément et le Vidame se doutant à peu près du sujet de sa rêverie je crois bien lui dit-il que vous craignez de vous brouiller avec votre maîtresse et même vous me donneriez lieu de croire que c'est avec la reine dauphine si le peu de jalousie que je vous vois de Monsieur d'Anvil ne m'en ôtait la pensée mais quoi qu'il en soit il est juste que vous ne sacrifiez pas votre repos au mien et je veux bien vous donner les moyens de faire voir la selle que vous aimez que cette lettre s'adresse à moi et non pas à vous voilà un billet de Madame d'Amboise qui est amie de Madame de Témines et à qui elle s'est fiée de tous les sentiments qu'elle a eu pour moi par ce billet elle me redemande cette lettre de son amie que j'ai perdue mon nom est sur le billet et ce qui est dedans prouve sans aucun doute que la lettre que l'on me redemande est la même que l'on a trouvée je vous remets ce billet entre les mains et je consens que vous le montriez à votre maîtresse pour vous justifier je vous conjure de ne perdre pas un moment et d'aller dès ce matin chez Madame la Dauphine Monsieur de Nemours le promit au Vidame de Chartres et prit le billet de Madame d'Amboise néanmoins son dessein n'était pas de voir la Reine Dauphine il trouvait qu'il avait quelque chose de plus pressé à faire il ne doutait pas qu'elle n'eût déjà parlé de la lettre à Madame de Clèves et il ne pouvait supporter qu'une personne qu'il aimait éperdument eut lieu de croire qu'il eut quelque attachement pour une autre il alla chez elle à l'heure qu'il crut qu'elle pouvait être réveillée et lui fit dire qu'il ne demanderait pas à avoir l'honneur de la voir à une heure si extraordinaire si une affaire de conséquence ne l'y obligeait Madame de Clèves était encore au lit l'esprit aigri et agitée des tristes pensées qu'elle avait eues pendant la nuit elle fut extrêmement surprise lorsqu'on lui dit que Monsieur de Nemont la demandait l'aigreur où elle était ne la fit point balancer à répondre qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait lui parler ce prince ne fut pas blessé de ce refus une marque de froideur dans un temps où elle pouvait avoir de la jalousie n'était pas un mauvais augure il alla à l'appartement de Monsieur de Clèves et lui dit qu'il venait de celui de Madame sa femme qu'il était bien fâché de ne la pouvoir entretenir parce qu'il avait à lui parler d'une affaire importante pour le Vidame de Chartres il fit entendre en peu de mots à Monsieur de Clèves la conséquence de cette affaire et Monsieur de Clèves le mena alors même dans la chambre de sa femme si elle n'eut point été dans l'obscurité elle eut eu peine à cacher son trouble et son étonnement de voir entrer Monsieur de Nemours conduit par son mari Monsieur de Clèves lui dit qu'il s'agissait d'une lettre où l'on avait besoin de son secours pour les intérêts du Vidame qu'elle verrait avec Monsieur de Nemours qu'il y avait affaire et que pour lui il s'en allait chez le roi qui venait de l'envoyer quérir Monsieur de Nemours demeura seul auprès de Madame de Clèves comme il le pouvait souhaiter je viens vous demander Madame lui dit-il si Madame la Dauphine ne vous a point parlé d'une lettre que Chatelard lui remit hier entre les mains elle m'en a dit quelque chose répondit Madame de Clèves mais je ne vois pas ce que cette lettre a de commun avec les intérêts de mon oncle et je vous puis assurer qu'il n'y est pas nommé il est vrai il est vrai Madame répliqua Monsieur de Nemours il n'y est pas nommé néanmoins elle s'adresse à lui et il lui est très important que vous la retiriez des mains de Madame la Dauphine j'ai peine à comprendre repris Madame de Clèves pourquoi il lui importe que cette lettre soit vue et pourquoi il faut la redemander sous son nom si vous voulez vous donner le loisir de m'écouter Madame dit Monsieur de Nemours je vous ferai bientôt voir la vérité et vous apprendrez des choses si importantes pour Monsieur le Vidame que je ne les aurais pas même confiées à Monsieur le Prince de Clèves si je n'avais eu besoin de son secours pour avoir l'honneur de vous voir je pense que tout ce que vous prendriez la peine de me dire serait inutile répondit Madame de Clèves avec un air assez sec et il vaut mieux que vous alliez trouver la reine Dauphine et que sans chercher de détour vous lui disiez l'intérêt que vous avez à cette lettre puisqu'aussi bien on lui a dit qu'elle vient de vous l'aigreur que Monsieur de Nemours voyait dans l'esprit de Madame de Clèves lui donnait le plus sensible plaisir qu'il eût jamais eu et balançait son impatience de se justifier je ne sais Madame repris-il ce qu'on peut avoir dit à Madame la Dauphine mais je n'ai aucun intérêt à cette lettre et elle s'adresse à Monsieur le Vidame je le crois répiqua Madame de Clèves mais on a dit le contraire à la reine Dauphine et il ne lui paraîtra pas vraisemblable que les lettres de Monsieur le Vidame tombent de vos poches c'est pourquoi à moins que vous n'ayez quelque raison que je ne sais point à cacher la vérité à la reine Dauphine je vous conseille de la lui avouer je n'ai rien à lui avouer repris-il la lettre ne s'adresse pas à moi et s'il y a quelqu'un que je souhaite d'en persuader ce n'est pas Madame sa Dauphine mais Madame comme il s'agit en ceci de la fortune de Monsieur le Vidame trouvez bon que je vous apprenne des choses qui sont même dignes de votre curiosité Madame de Clèves témoigna par son silence qu'elle était prête à l'écouter et Monsieur de Nemours lui conta le plus succinctement qu'il lui fut possible tout ce qu'il venait d'apprendre du Vidame quoi que ce fussent des choses propres à donner de l'étonnement et à être écouté avec attention Madame de Clèves les entendit avec une froideur si grande qu'il semblait qu'elle ne les crut pas véritable ou qu'elles lui fussent indifférentes son esprit demeura dans cette situation jusqu'à ce que Monsieur de Nemours lui parla du biais de Madame d'Amboise qui s'adressait au Vidame de Chartres et qui était la preuve de tout ce qu'il lui venait de dire comme Madame de Clèves savait que cette femme était amie de Madame de Témines elle trouva une apparence de vérité à ce que lui disait Monsieur de Nemours qui lui fit penser que la lettre ne s'adressait peut-être pas à lui cette pensée l'attira tout d'un coup et malgré elle de la froideur qu'elle avait eue jusqu'alors ce prince après lui avoir lu le billet qui faisait sa justification le lui présenta pour le lire et lui dit qu'elle en pouvait connaître l'écriture elle ne put s'empêcher de le prendre de regarder le dessus pour voir s'il s'adressait au Vidame de Chartres et de le lire tout entier pour juger si la lettre que l'on redemandait était la même qu'elle avait entre les mains Monsieur de Nemours lui dit encore tout ce qu'il crut propre à la persuader et comme on persuade aisément une vérité agréable il convainquit Madame de Clèves qu'il n'avait point de part à cette lettre elle commença alors à raisonner avec lui sur l'embarras et le péril où était le Vidame à le blâmer de sa méchante conduite à chercher les moyens de le secourir elle s'étonna du procédé de la reine elle avoua à Monsieur de Nemours qu'elle avait la lettre enfin sitôt qu'elle le crut innocent elle entra avec un esprit ouvert et tranquille dans les mêmes choses qu'elle semblait d'abord ne déniez pas entendre ils convainrent qu'il ne fallait point rendre la lettre à la reine Dauphine de peur qu'elle ne la montrera à Madame de Martigues qui connaissait l'écriture de Madame de Témines et qui aurait aisément deviné par l'intérêt qu'elle prenait au Vidame qu'elle s'adressait à lui ils trouvèrent aussi qu'il ne fallait pas confier à la reine Dauphine tous ceux qui regardaient la reine sa belle-mère Madame de Clèves sous le prétexte des affaires de son oncle entrait avec plaisir à garder tous les secrets qu'elle aime De Nemours lui confiait ce prince ne lui eut pas toujours parlé des intérêts du Vidame et la liberté où il se trouvait de l'entretenir lui eut donné une hardiesse qu'il n'avait encore osé prendre si l'on ne fut venu dire à Madame de Clèves que la reine Dauphine lui ordonnait de l'aller trouver Monsieur de Nemours fut contraint de se retirer il alla trouver le Vidame pour lui dire qu'après l'avoir quitté il avait pensé qu'il était plus à propos de s'adresser à Madame de Clèves qui était sa nièce que d'aller droit à Madame la Dauphine il ne manqua pas de raison pour faire approuver ce qu'il avait fait et pour en faire espérer un bon succès cependant Madame de Clèves s'habilla en diligence pour aller chez la reine à peine parut-elle dans sa chambre que cette princesse la fit approcher et lui dit tout bas il y a deux heures que je vous attends et jamais je n'ai été si embarrassée à déguiser la vérité que je l'ai été ce matin la reine a entendu parler de la lettre que je vous donnais hier elle croit que c'est le Vidame de Chartres qui l'a laissé tomber vous savez qu'elle y prend quelque intérêt elle a fait chercher cette lettre elle l'a fait demander à Chatelard il a dit qu'il me l'avait donnée on me l'est venu demander sur le prétexte que c'était une jolie lettre qui donnait de la curiosité à la reine je n'ai osé dire que vous l'aviez j'ai cru qu'elle s'imaginerait que je vous l'avais mise entre les mains à cause du Vidame votre oncle et qu'il y avait une grande intelligence entre lui et moi il m'a déjà paru qu'elle souffrait avec peine qu'il me vit souvent de sorte que j'ai dit que la lettre était dans les habits que j'avais hier et que ceux en avaient la clé était sortie donnez-moi promptement cette lettre ajoute à Thiel afin que je la lui envoie et que je la lise avant de l'envoyer pour voir si je n'en connaîtrai point l'écriture Madame de Clèves se trouva encore plus embarrassée qu'elle n'avait pensé je ne sais Madame comment vous ferez répondit elle car Monsieur de Clèves à qui je l'avais donné à lire l'a rendu à Monsieur de Nemours qui est venu dès ce matin le prier de vous la redemander Monsieur de Clèves a eu l'imprudence de lui dire qu'il l'avait et il a eu la faiblesse de céder aux prières que Monsieur de Nemours lui a fait de la lui rendre vous me mettez dans le plus grand embarras où je puisse jamais être repartit Madame la Dauphine et vous avez tort d'avoir rendu cette lettre à Monsieur de Nemours puisque c'était moi qui vous l'avais donnée vous ne deviez point la rendre sans ma permission que voulez-vous que je dise à la reine et que pourra-t-elle s'imaginer elle croira et avec apparence que cette lettre me regarde et qu'il y a quelque chose entre le vidame et moi jamais on ne lui persuadera que cette lettre soit à Monsieur de Nemours je suis très affigée répondit Madame de Clèves de l'embarras que je vous cause je le crois aussi grand qu'il est mais c'est la faute de Monsieur de Clèves et non pas la mienne c'est la vôtre répliqua Madame la Dauphine de lui avoir donné la lettre et il n'y a que vous de femme au monde qui fasse confidence à son mari de toutes les choses qu'elle sait je crois que j'ai tort Madame répliqua Madame de Clèves mais songez à réparer ma faute et non pas à l'examiner ne vous souvenez-vous point à peu près de ce qui est dans cette lettre dit alors la reine Dauphine oui Madame répondit elle je m'en ressouvins et les relus plus d'une fois si cela est repris Madame la Dauphine il faut que vous alliez tout à l'heure la faire écrire d'une main inconnue je l'enverrai à la reine elle ne la montrera pas à ceux qui l'ont vu quand elle le ferait je soutiendrai toujours que c'est celle que Châtelard m'a donnée et il n'oserait dire le contraire Madame de Clèves entra dans cet expédient et d'autant plus qu'elle pensa qu'elle enverrait quérir M. de Nemours pour avoir la lettre même afin de la faire copier mot à mot et d'en faire à peu près imiter l'écriture et elle crut que la reine y serait infailliblement trompée sitôt qu'elle fut chez elle elle compta à son mari l'embarras de Mme la Dauphine et le pria d'envoyer chercher M. de Nemours on le chercha il vint en diligence Mme de Clèves lui dit tout ce qu'elle avait déjà appris à son mari et lui demanda sa lettre mais M. de Nemours répondit qu'il l'avait déjà rendu au Vidame de Chartres qui avait eu tant de joie de la ravoir et de se trouver hors du péril qu'il aurait couru qu'il l'avait renvoyé alors même à l'ami de Mme de Témines Mme de Clèves se trouva dans un nouvel embarras et enfin après avoir bien consulté ils résolurent de faire la lettre de mémoire ils s'enfermèrent pour y travailler on donna ordre à la porte de ne laisser entrer personne et on renvoya tous les gens de M. de Nemours cette aire de mystère et de confidence n'était pas d'un médiocre charme pour ce prince et même pour Mme de Clèves la présence de son mari et les intérêts du Vidame de Chartres la rassuraient en quelque sorte sur ses scrupules elle ne sentait que le plaisir de voir M. de Nemours elle en avait une joie pure et sans mélange qu'elle n'avait jamais senti cette joie lui donnait une liberté et un enjouement dans l'esprit que M. de Nemours ne lui avait jamais vu et qui redoublait son amour comme il n'avait point eu encore de si agréables moments sa vivacité en était augmentée et quand Mme de Clèves voulut commencer à se souvenir de la lettre et à l'écrire ce prince au lieu de lui aider sérieusement ne faisait que l'interrompre et lui dire des choses plaisantes Mme de Clèves entra dans le même esprit de gaieté de sorte qu'il y avait déjà longtemps qu'il était enfermé et on était déjà venu deux fois de la part de la reine Dauphine pour dire à Mme de Clèves de se dépêcher qu'il n'avait pas encore fait la moitié de la lettre M. de Nemours était bien aise de faire durer un temps qui lui était si agréable et oubliait les intérêts de son amie Mme de Clèves ne s'ennuyait pas et oubliait aussi les intérêts de son oncle enfin à peine à quatre heures la lettre était-elle achevée et elle était si mal et l'écriture dont on la fit copier ressemblait si peu à celle que l'on avait eu des syndimités qu'il eut fallu que la reine Nuguer prit soin d'éclaircir la vérité pour ne la pas connaître aussi n'y fut-elle pas trompée quelques soins que l'on prit de lui persuader que cette lettre s'adressait à M. de Nemours elle demeura convaincue non seulement qu'elle était au Vidame de Chartres mais elle crut que la reine Dauphine y avait part et qu'il y avait quelque intelligence entre eux cette pensée augmenta tellement la haine qu'elle avait pour cette princesse qu'elle ne lui pardonna jamais et qu'elle la persécuta jusqu'à ce qu'elle lui fait sortir de la France pour le Vidame de Chartres il fut ruiné auprès d'elle et soit que le cardinal de Lorraine se fût déjà rendu maître de son esprit ou que l'aventure de cette lettre qui lui fit voir qu'elle était trompée lui aida à démêler les autres tromperies que le Vidame lui avait déjà faites il est certain qu'il ne put jamais se raccommoder sincèrement avec elle leur liaison se rompit et elle le perdit ensuite à la conjuration d'Ambroise où il se trouva embarrassé après qu'on eut envoyé la lettre à Mme la Dauphine M. de Clèves et M. de Nemours s'en allèrent Mme de Clèves demeura seule et, sitôt qu'elle ne fut plus soutenue par cette joie que donne la présence de ce que l'on aime elle revint comme d'un songe et regarda avec étonnement la prodigieuse différence de l'état où elle se trouvait le soir d'avec celui où elle se trouvait alors elle se remit devant les yeux l'aigreur et la froideur qu'elle avait fait paraître à M. de Nemours tant qu'elle avait cru que la lettre de Mme de Témine s'adressait à lui quel calme et quelle douceur avait succédé à cet aigreur sitôt qu'il l'avait persuadé que cette lettre ne le regardait pas quand elle pensait qu'elle s'était reprochée comme un crime le jour précédent de lui avoir donné des marques de sensibilité que la seule compassion pouvait avoir fait naître et que par son aigreur elle lui avait fait paraître des sentiments de jalousie qui étaient des preuves certaines de passion elle ne se reconnaissait plus elle-même quand elle pensait encore que M. de Nemours voyait bien qu'elle connaissait son amour qu'il voyait bien aussi que malgré cette connaissance elle ne l'entraitait pas plus mal en présence même de son mari qu'au contraire elle ne l'avait jamais regardé si favorablement quelle était cause que M. de Clèves l'avait envoyé quérir et qu'il venait de passer un après-dîner ensemble en particulier elle trouvait qu'elle était d'intelligence avec M. de Nemours qu'elle trompait le mari du monde qui méritait le moins d'être trompée et elle était honteuse de paraître si peu digne d'estime aux yeux même de son amant mais ce qu'elle pouvait moins supporter que tout le reste était le souvenir de l'état où elle avait passé la nuit et les cuisantes douleurs que lui avait causé la pensée que M. de Nemours aimait ailleurs et qu'elle était trompée elle avait ignoré jusqu'alors les inquiétudes mortelles de la défiance et de la jalousie elle n'avait pensé qu'à se défendre d'aimer M. de Nemours et elle n'avait point encore commencé à craindre qu'il en aima une autre quoique les soupçons que lui avait donné cette lettre fussent effacés ils ne laissèrent pas de lui ouvrir les yeux sur le hasard d'être trompée et de lui donner des impressions de défiance et de jalousie qu'elle n'avait jamais eue elle fut étonnée de n'avoir pas encore pensé combien il était peu vraisemblable qu'un homme comme M. de Nemours qui avait toujours fait paraître tant de légèreté parmi les femmes fut capable d'un attachement sincère et durable elle trouva qu'il était presque impossible qu'elle pût être contente de sa passion mais quand je le pourrais être disait-elle qu'en veux-je faire veux-je la souffrir veux-je y répondre veux-je m'engager dans une galanterie veux-je manquer à M. de Clèves veux-je me manquer à moi-même et veux-je enfin m'exposer aux cruels repentirs et aux mortelles douleurs que donne l'amour je suis vaincu et surmonté par une inclination qui m'entraîne malgré moi toutes mes résolutions sont inutiles je pensais hier tout ce que je pense aujourd'hui et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que je résolus hier il faut m'arracher de la présence de M. de Nemours il faut m'en aller à la compagne quelque bizarre que puisse paraître mon voyage et si M. de Clèves s'opiniâtre à l'empêcher ou à vouloir en savoir les raisons peut-être lui ferai-je le mal et à moi-même aussi de les lui apprendre elle demeura dans cette résolution et passa tout le soir chez elle sans aller savoir de Mme la Dauphine ce qui était arrivé de la fausse lettre du Vidame quand M. de Clèves fut revenu elle lui dit qu'elle voulait aller à la campagne qu'elle se trouvait mal et qu'elle avait besoin de prendre l'air M. de Clèves à qui elle paraissait d'une beauté qui ne lui persuadait pas que ces mots fussent considérables se moqua d'abord de la proposition de ce voyage et lui répondit qu'elle oubliait que les noces des princesses et le tournoi s'allaient faire et qu'elle n'avait pas trop de temps pour se préparer à y paraître avec la même magnificence que les autres femmes les raisons de son mari ne la firent pas changer de dessin elle le pria de trouver bon que pendant qu'il irait à Compiègne avec le roi elle alla à Coulomier qui était une belle maison à une journée de Paris qu'il faisait bâtir avec soin M. de Clèves y consentit elle y alla dans le dessin de n'en pas revenir si tôt et le roi partit pour Compiègne où il ne devait être que peu de jours M. de Nemours avait eu bien de la douleur de n'avoir point revu Mme de Clèves depuis cet après-dîner qu'il avait passé avec elle agréablement et qui avait augmenté ses espérances il avait une impatience de la revoir qui ne lui donnait point de repos de sorte que quand le roi revint à Paris il résolut d'aller chez sa sœur la duchesse de Mercure qui était à la campagne assez près de Coulomier il proposa au Vidame d'y aller avec lui il accepta aisément cette proposition et M. de Nemours la fit dans l'espérance de voir Mme de Clèves et d'aller chez elle avec le Vidame Mme de Mercure les reçut avec beaucoup de joie et ne pensa qu'à les divertir et leur donner tous les plaisirs de la campagne comme ils étaient à la chasse à courir le cerf M. de Nemours s'égara dans la forêt en s'enquérant du chemin qu'il devait tenir pour s'en retourner il sut qu'il était proche de Coulomier à ce mot de Coulomier sans faire aucune réflexion et sans savoir quel était son dessin il alla à toute bride du côté qu'on lui montrait il arriva dans la forêt et se laissa conduire au hasard par des routes faites avec soin qu'il jugea bien qui conduisaient vers le château il trouva au bout de ces routes un pavillon dont le dessous était un grand salon accompagné de deux cabinets dont l'un était ouvert sur un jardin de fleurs qui n'était séparé de la forêt que par des palissades et le second donnait sur une grande allée du parc il entra dans le pavillon et il se serait arrêté à en regarder la beauté sans qu'il vit venir par cette allée du parc monsieur et madame de Clèves accompagné d'un grand nombre de domestiques comme il ne s'était pas attendu à trouver M de Clèves qui l'avait laissé au pré-roi son premier mouvement le porta à se cacher il entra dans le cabinet qui donnait sur le jardin de fleurs dans la pensée d'en sortir par une porte qui était ouverte sur la forêt mais voyant que madame de Clèves et son mari s'étaient assis sous le pavillon que leur domestique demeurait dans le parc et qu'il ne pouvait venir à lui sans passer dans le lieu où étaient monsieur et madame de Clèves il ne put se refuser le plaisir de voir cette princesse ni résister à la curiosité d'écouter sa conversation avec un mari qui lui donnait plus de jalousie qu'aucun de ses rivaux il entendit que monsieur de Clèves disait à sa femme mais pourquoi ne voulez-vous point revenir à Paris qui vous peut retenir à la campagne vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne et qui m'afflige parce qu'il nous sépare je vous trouve même plus triste que de coutume et je crains que vous n'ayez quelques sujets d'affliction je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit répondit-elle avec un air embarrassé mais le tumulte de la cour est si grand et il y a toujours un si grand monde chez vous qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos le repos répique à Théine n'est guère propre pour une personne de votre âge vous êtes chez vous et dans la cour de manière à ne vous pas donner de lassitude et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparé de moi vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée reprit-elle avec un embarras qui augmentait toujours mais je vous supplie de me laisser ici si vous y pouviez demeurer j'en aurais beaucoup de joie pourvu que vous y demeurassiez seul et que vous voulussiez bien y avoir point ce nombre infini de gens qui ne vous quittent quasi jamais à madame s'écria monsieur de clèves votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seul que je ne sais point et je vous conjure de me les dire il l'appressa longtemps de les lui apprendre sans pouvoir l'y obliger et après qu'elle se fût défendue d'une manière qui augmentait toujours la curiosité de son mari elle demeura dans un profond silence les yeux baissés puis tout d'un coup prenons la parole et le regardant ne me contraignez point lui dit-elle à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer quoique j'en ai eu plusieurs fois le dessin songez seulement que la prudence ne veut pas qu'une femme de mon âge et maîtresse de sa conduite demeure exposée au milieu de cours que me faites-vous envisager madame s'écria monsieur de clèves je n'oserais vous le dire de peur de vous offenser madame de clèves ne répondit point et son silence achevant de confirmer son mari dans ce qu'il avait pensé vous ne me dites rien reprit-il et c'est me dire que je ne me trompe pas et bien monsieur lui répondit-elle en se jetant à ses genoux je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force il est vrai que j'ai des raisons pour m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrai pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour ou si j'avais encore madame de chartres pour aider à me conduire quelque dangereux que soit le parti que je prends je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous je vous demande mille pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions songez que pour faire ce que je fais il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu conduisez-moi ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez monsieur de clèves était demeuré pendant tout ce discours la tête appuyée sur ses mains hors de lui-même et il n'avait pas songé à faire relever sa femme quand elle eut cessé de parler qu'il jeta les yeux sur elle qu'il la vit à ses genoux le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable il pensa mourir de douleur et l'embrassant en la relevant ayez pitié de moi vous-même madame lui dit-il j'en suis digne et pardonnez-ci dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde mais aussi je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais existé vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre elles durent encore je n'ai jamais pu vous donner de l'amour et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre et qu'est-il madame cet homme heureux qui vous donne cette crainte depuis quand vous plaît il que a-t-il fait pour vous plaire quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur je m'étais consolé en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être cependant un autre fait ce que je n'ai pu faire j'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre il est trop noble pour ne me pas donner une sûreté il me console même comme votre amant la confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d'un prix infini vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu vous avez raison madame je n'en abuserai pas et je ne vous en aimerai pas moins vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari mais madame achevez et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter je vous supplie de ne me le point demander répondit elle je suis résolu de ne vous le pas dire et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme ne craignez point madame reprit monsieur de clèves je connais trop le monde pour ignorer que la considération d'un mari n'empêche pas que l'on ne soit amoureux de sa femme on doit haïr ceux qui le sont et non s'en plaindre et encore une fois madame je vous conjure de m'apprendre ce que j'ai envie de savoir vous m'empresseriez inutilement réplique à T.L j'ai de la force pour faire ce que je ne crois pas devoir dire l'aveu que je vous ai fait n'a pas été par faiblesse et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher monsieur de Nemours ne perdait pas une parole de cette conversation et ce que venait de dire madame de clèves ne lui donnait guère moins de jalousie qu'à son mari il était si éperdument amoureux d'elle qu'il croyait que tout le monde avait les mêmes sentiments il était véritable aussi qu'il avait plusieurs rivaux mais il s'en imaginait encore davantage et son esprit s'égarait à chercher celui dont madame de clèves voulait parler il avait cru bien des fois qu'il ne lui était pas désagréable et il avait fait ce jugement sur des choses qui lui parurent si légères dans ce moment qu'il ne put s'imaginer qu'il eût donné une passion qui devait être bien violente pour avoir recours à un remède si extraordinaire il était si transporté qu'il ne savait quasi ce qu'il voyait et il ne pouvait pardonner à monsieur de clèves de ne pas assez presser sa femme de lui dire ce nom qu'elle lui cachait monsieur de clèves faisait néanmoins tous ses efforts pour le savoir et après qu'il l'en eut pressé inutilement il me semble répondit elle que vous devez être content de ma sincérité ne m'en demandez pas davantage et ne me donnez pas lieu de me repentir de ce que je viens de faire contentez-vous de l'assurance que je vous donne encore qu'aucune de mes actions l'a fait paraître mes sentiments et que l'on ne m'a jamais rien dit dont j'ai pu m'offenser à madame reprit tout d'un coup monsieur de clèves je ne vous saurais croire je me souviens de l'embarras où vous fûtes le jour que votre portrait se perdit vous avez donné madame vous avez donné ce portrait qui m'était si cher et qui m'appartenait si légitimement vous n'avez pu cacher vos sentiments vous aimez on le sait votre vertu jusqu'ici vous a garanti du reste est-il possible s'écria cette princesse que vous puissiez penser qu'il y ait quelques déguisements dans un aveu comme le mien qu'aucune raison ne m'obligeait à vous faire fiez-vous à mes paroles c'est par un assez grand prix que j'achète la confiance que je vous demande croyez je vous en conjure que je n'ai point donné mon portrait il est vrai que je le vis prendre mais je ne voulus pas faire paraître que je le voyais de peur de m'exposer à me faire dire des choses que l'on ne m'a pas encore osé dire par où vous a-t-on donc fait voir qu'on vous aimait repris monsieur de clèves et quelle marque de passion vous a-t-on donné épargnez-moi la peine réplique à théelle de vous dire des détails qui me font honte à moi-même de les avoir remarqué et qui ne m'ont que trop persuadé de ma faiblesse vous avez raison madame repris-il je suis injuste refusez-moi toutes les fois que je vous demanderai de pareilles choses mais ne vous offensez pourtant pas si je vous les demande dans ce moment plusieurs de leurs gens qui étaient demeurés dans les allées vinrent avertir monsieur de clèves qu'un gentilhomme venait le chercher de la part du roi pour lui ordonner de se trouver le soir à Paris monsieur de clèves fut contraint de s'en aller et il ne put rien dire à sa femme sinon qu'il la suppiait de venir le lendemain et qu'il la conjurait de croire que quoi qu'il fût affligé il avait pour elle une tendresse et une estime dont elle devait être satisfaite lorsque ce prince fut parti que madame de clèves demeura seule qu'elle regarda ce qu'elle venait de faire elle en fut si épouvantée qu'à peine put elle s'imaginer que ce fut une vérité elle trouva qu'elle s'était ôtée elle-même le cœur et l'estime de son mari et qu'elle s'était creusée un abîme dont elle ne sortirait jamais elle se demandait pourquoi elle avait fait une chose si hasardeuse et elle trouvait qu'elle s'y était engagée sans en avoir presque le dessin la singularité d'un pareil aveu dont elle ne trouvait point d'exemple lui en faisait voir tout le péril mais quand elle venait à penser que ce remède quelque viol qu'il fût était le seul qui la pouvait défendre contre monsieur de Nemours elle trouvait qu'elle ne devait point trop se repentir et n'avait point trop hasardé elle passa toute la nuit pleine d'incertitudes de troubles et de craintes enfin le calme revint dans son esprit elle trouva même de la douceur à avoir donné ce témoignage de fidélité à un mari qui le méritait si bien qui avait tant d'estime et tant d'amitié pour elle et qui venait de lui en donner encore des marques par la manière dont il avait reçu ce qu'elle lui avait avoué cependant monsieur de Nemours était sorti du lieu où il avait entendu une conversation qui le touchait si sensiblement et s'était enfoncé dans la forêt ce qu'avait dit madame de Clèves de son portrait lui avait redonné la vie en lui faisant connaître que c'était lui qu'elle ne haïssait pas il s'abandonna d'abord à cette joie mais elle ne fut pas longue quand il fit réflexion que la même chose qui lui venait d'apprendre qu'il avait touché le cœur de madame de Clèves le devait persuader aussi qu'il n'en recevrait jamais nulle marque et qu'il était impossible d'engager une personne qui avait recours à un remède si extraordinaire il sentit pourtant un plaisir sensible de l'avoir réduite à cette extrémité il trouvait de la gloire à s'être fait aimer d'une femme si différente de toutes celles de son sexe enfin il se trouva cent fois heureux et malheureux tout ensemble la nuit le surprit dans la forêt et il eut beaucoup de peine à retrouver le chemin de chez madame de Mercure il y arriva à la pointe du jour il fut assez embarrassé de rendre compte de ce qu'il avait retenu il s'en démêla le mieux qu'il lui fut possible et revint ce jour même à Paris avec le Vidame ce prince était si rempli de sa passion et si surpris de ce qu'il avait entendu qu'il tomba dans une imprudence assez ordinaire qui est de parler en termes généraux de ses sentiments particuliers et de compter ses propres aventures sous des noms empruntés en revenant il tourna la conversation sur l'amour il exagéra le plaisir d'être amoureux d'une personne digne d'être aimée il parla des effets bizarres de cette passion et enfin ne pouvant renfermer en lui-même l'étonnement que lui donnait l'action de Madame de Clèves il la conta au Vidame sans lui nommer la personne et sans lui dire qu'il y eut aucune part mais il la conta avec tant de chaleur et avec tant d'admiration que le Vidame soupçonna aisément que cette histoire regardait ce prince il le pressa extrêmement de le lui avouer il lui dit qu'il connaissait depuis longtemps qu'il avait quelque passion violente et qu'il y avait de l'injustice de se défier d'un homme qui lui avait confié le secret de sa vie M. de Nemours était trop amoureux pour avouer son amour il l'avait toujours caché au Vidame quoique ce fût l'homme de la cour qu'il aima le mieux il lui répondit qu'un de ses amis lui avait conté cette aventure et lui avait fait promettre de n'en pas en parler et qu'il le conjurait aussi de garder le secret le Vidame l'assura qu'il n'en parlerait point néanmoins M. de Nemours se repentit de lui en avoir tant appris cependant M. de Clèves était allé trouver le roi le cœur pénétré d'une douleur mortelle jamais Marie n'avait eu une passion si violente pour sa femme et ne l'avait tant estimé ce qu'il venait d'apprendre ne lui en ôta pas l'estime mais il lui en donnait d'une espèce différente de celle qu'il avait eue jusqu'alors ce qui l'occupait le plus était l'envie de deviner celui qui avait su lui plaire M. de Nemours lui vint d'abord dans l'esprit comme ce qu'il y avait de plus aimable à la cour et le chevalier de Guise et le maréchal de Saint-André comme deux hommes qui avaient pensé à lui plaire et qui lui rendaient encore beaucoup de soin de sorte qu'il s'arrêta à croire qu'il fallait que ce fût l'un des trois il arriva au Louvre et le roi le mena dans son cabinet pour lui dire qu'il l'avait choisi pour conduire Madame en Espagne qu'il avait cru que personne ne s'acquitterait mieux que lui de cette commission et que personne aussi ne ferait tant d'honneur à la France que Madame de Clèves M. de Clèves reçut l'honneur de ce choix comme il le devait et le regarda même comme une chose qui éloignerait sa femme de la cour sans qu'il parût de changement dans sa conduite néanmoins le temps de ce départ était encore trop éloigné pour être un remède à l'embarras où il se trouvait il écrivit alors même à Madame de Clèves pour lui apprendre ce que le roi venait de lui dire et il lui demanda encore qu'il voulait absolument qu'elle revînt à Paris elle y revint comme il l'ordonnait et lorsqu'ils se virent ils se trouvèrent tous deux dans une tristesse extraordinaire M. de Clèves lui parla comme le plus honnête homme du monde et le plus digne de ce qu'elle avait fait je n'ai nulle inquiétude de votre conduite lui dit-il vous avez plus de force et plus de vertu que vous ne pensez ce n'est point aussi la crainte de l'avenir qui m'afflige je ne suis affligé que de vous voir pour un autre des sentiments que je n'ai pu vous donner je ne sais que vous répondre lui dit-elle je meurs de honte en vous en parlant épargnez-moi je vous en conjure de si cruelles conversations réglez ma conduite faites que je ne vois personne c'est tout ce que je vous demande mais trouvez bon que je ne vous parle plus d'une chose qui me fait paraître si peu digne de vous et que je trouve si indigne de moi vous avez raison madame réplique à Théil j'abuse de votre douceur et de votre confiance mais aussi ayez quelque compassion de l'état où vous m'avez mis et songez que quoi que vous m'ayez dit vous me cachez un nom qui me donne une curiosité avec laquelle je ne saurais vivre je ne vous demande pourtant pas de la satisfaire mais je ne puis m'empêcher de vous dire que je crois que celui que je dois envier est le maréchal de Saint-André le duc de Nemours ou le chevalier de Guise je ne vous répondrai rien lui dit-elle en rougissant et je ne vous donnerai aucun lieu par mes réponses de diminuer ni de fortifier vos soupçons mais si vous essayez de les éclaircir en observant vous me donnerez un embarras qui paraîtra aux yeux de tout le monde au nom de Dieu continue à Théel trouvez bon que sur le prétexte de quelques maladies je ne vois personne non Madame répique à Théil on démêlerait bientôt que ce serait une chose supposée et de plus je ne veux me fier qu'à vous-même c'est le chemin que mon cœur me conseille de prendre et la raison me le conseille aussi de l'humeur dont vous êtes en vous laissant votre liberté je vous donne des bornes plus étroites que je ne pourrais vous en prescrire Monsieur de Clèves ne se trompait pas la confiance qu'il témoignait à sa femme la fortifiait davantage contre Monsieur de Nemours et lui faisait prendre des résolutions plus austères qu'aucune contrainte n'aurait pu faire elle alla donc au Louvre et chez la reine Dauphine à son ordinaire mais elle évitait la présence et les yeux de M de Nemours avec tant de soin qu'elle lui ôte quasi toute la joie qu'il avait de se croire aimé d'elle il ne voyait rien dans ses actions qui ne persuada le contraire il ne savait quasi si ce qu'il avait entendu n'était point un songe tant il y trouvait peu de vraisemblance la seule chose qu'il assurait qu'il ne s'était pas trompé était l'extrême tristesse de Madame de Clèves quelques efforts qu'elle fit pour la cacher peut-être que des regards et des paroles obligeantes n'eussent pas tant augmenté l'amour de Monsieur de Nemours que faisait cette conduite austère un soir que Monsieur et Madame de Clèves étaient chez la reine quelqu'un dit que le bruit courait que le roi nommerait encore un grand seigneur de la cour pour aller conduire Madame en Espagne Monsieur de Clèves avait les yeux sur sa femme dans les temps qu'on ajouta que ce serait peut-être le chevalier de Guise ou le maréchal Saint-André il remarqua qu'elle n'avait point été émue de ses deux noms ni de la proposition qu'il fisse ce voyage avec elle cela lui fit croire que pas un des deux n'était celui dont elle craignait la présence et voulant s'éclaircir de ses soupçons il entra dans le cabinet de la reine où était le roi après avoir demeuré quelque temps il revint auprès de sa femme et lui dit tout bas qu'il venait d'apprendre que ce serait monsieur de Nemours qui irait avec eux en Espagne le nom de M de Nemours et la pensée d'être exposée à le voir tous les jours pendant un long voyage en présence de son mari donna un tel trouble à madame de Clèves qu'elle ne le put cacher et voulant y donner d'autres raisons c'est un choix bien désagréable pour vous répondit elle que celui de ce prince il partagera tous les honneurs et il me semble que vous devriez essayer de faire choisir quelque autre ce n'est pas la gloire madame repris monsieur de Clèves qui vous fait appréhender que M de Nemours ne viennent avec moi le chagrin que vous en avez vient d'une autre cause ce chagrin m'apprend ce que j'aurais appris d'une autre femme par la joie qu'elle en aurait eu mais ne craignez point ce que je viens de vous dire n'est pas véritable et je l'ai inventé pour m'assurer d'une chose que je ne croyais déjà que trop il sortit après ses paroles ne voulant pas augmenter par sa présence l'extrême embarras où il voyait sa femme monsieur de Nemours entra dans cet instant et remarqua d'abord l'état où était madame de Clèves il s'approcha d'elle et lui dit tout bas qu'il n'osait par respect lui demander ce qui la rendait plus rêveuse que de coutume la voix de monsieur de Nemours la fit revenir et le regardant sans avoir entendu ce qu'il venait de lui dire pleine de ses propres pensées et de la crainte que son mari ne le vit auprès d'elle au nom de Dieu lui dit-elle laissez-moi en repos hélas madame répondit-il je ne vous y laisse que trop de quoi pouvez-vous vous plaindre je n'ose vous parler je n'ose même vous regarder je ne vous approche qu'en tremblant par où me suis-je attirée ce que vous venez de me dire et pourquoi me faites-vous paraître que j'ai quelque part au chagrin que je vous vois madame de Clèves fut bien fâchée d'avoir donné lieu à monsieur de Nemours de s'expliquer plus clairement qu'il n'avait fait en toute sa vie elle le quitta sans lui répondre et s'en revint chez elle l'esprit plus agité qu'elle ne l'avait jamais eu son mari s'aperçut aisément de l'augmentation de son embarras il vit qu'elle craignait qu'il ne lui parla de ce qui s'était passé il la suivit dans un cabinet où elle était entrée ne m'évitez point madame lui dit-il je ne vous dirai rien qui puisse vous déplaire je vous demande pardon de la surprise que je vous ai faite tantôt j'en suis assez puni par ce que j'ai appris monsieur de Nemours était de tous les hommes celui que je craignais le plus je vois le péril où vous êtes ayez du pouvoir sur vous pour l'amour de vous-même et s'il est possible pour l'amour de moi je ne vous le demande point comme un mari mais comme un homme dont vous faites tout le bonheur et qui a pour vous une passion plus tendre et plus violente que celui que votre cœur lui préfère monsieur de Clèves s'attendrit en prononçant ces dernières paroles et eut peine à les achever sa femme en fut pénétrée et fondant en larmes elle l'embrassa avec une tendresse et une douleur qui le mirent dans un état peu différent du sien ils demeurèrent quelque temps sans se rien dire et se séparèrent sans avoir la force de se parler les préparatifs pour le mariage de madame étaient achevés le duc d'Alb arriva pour l'épouser il fut reçu avec toute la magnificence et toutes les cérémonies qui se pouvaient faire dans une pareille occasion le roi envoya au devant de lui le prince de Condé les cardinaux de Lorraine et de Guise les ducs de Lorraine de Ferrare d'Aumale de Bouillon de Guise et de Nemours ils avaient plusieurs gentils hommes et grand nombre de pages vêtues de leurs livrets le roi attendit lui-même le duc d'Alb à la première porte du Louvre avec les deux cent gentils hommes servant et le connétable à leur tête lorsque ce duc fut proche du roi il voulut lui embrasser les genoux mais le roi l'en empêcha et le fit marcher à son côté jusque chez la reine et chez madame à qui le duc d'Alb apporta un présent magnifique de la part de son maître il alla ensuite chez madame Marguerite sœur du roi lui faire les compliments de monsieur de Savoie et l'assurer qu'il arriverait dans peu de jours l'on fit de grandes assemblées au Louvre pour faire voir au duc d'Alb et au prince d'orange qui l'avait accompagné les beautés de la cour madame de Clèves n'osa se dispenser de s'y trouver quelque envie qu'elle en eut par la crainte de déplaire à son mari qui lui commanda absolument d'y aller ce qui y déterminait encore davantage était l'absence de monsieur de Nemours il était allé au devant de monsieur de Savoie et après que ce prince fut arrivé il fut obligé de se tenir presque toujours auprès de lui pour lui aider à toutes les choses qui regardaient les cérémonies de ses noces cela fit que madame de Clèves ne rencontra pas ce prince aussi souvent qu'elle avait accoutumé et elle s'en trouvait dans quelque sorte de repos le vidame de Chartres n'avait pas oublié la conversation qu'il avait eue avec monsieur de Nemours il lui était demeuré dans l'esprit que l'aventure que ce prince lui avait contée était la sienne propre et il l'observait avec tant de soin que peut-être aurait-il démêlé la vérité si l'arrivée du duc d'Albes et celle de monsieur de Savoie ne eussent fait un changement et une occupation dans la cour qui l'empêchait de voir ce qui aurait pu l'éclairer l'envie de s'éclaircir ou plutôt la disposition naturelle que l'on a de compter tout ce que l'on sait à ce que l'on aime fit qu'il redit à madame de Martigues l'action extraordinaire de cette personne qui avait avoué à son mari la passion qu'elle avait pour un autre il l'assura que monsieur de Nemours était celui qui avait inspiré cette violente passion et il la conjura de lui aider à observer ce prince madame de Martigues fut bien aise d'apprendre ce que lui dit le vidame et la curiosité qu'elle avait toujours vu à madame la dauphine pour ceux qui regardaient M de Nemours lui donnait encore plus d'envie de pénétrer cette aventure peu de jours avant celui que l'on avait choisi pour la cérémonie du mariage le reine dauphine donnait à souper au roi son beau-père et à la duchesse de Valentinois madame de Clèves qui était occupée à s'habiller alla au louvre plus tard que de coutume en y allant elle trouva un gentilhomme qui la venait quérir de la part de madame la dauphine comme elle entra dans la chambre cette princesse lui cria de dessus son lit où elle était qu'elle l'attendait avec une grande impatience je crois madame lui répondit elle que je ne dois pas vous remercier de cette impatience et qu'elle est sans doute causée par quelque autre chose que par l'envie de me voir vous avez raison répliqua la reine dauphine mais néanmoins vous devez m'en être obligé car je veux vous apprendre une aventure que je suis assurée que vous serez bien aise de savoir madame de Clèves se mit à genoux devant son lit et par bonheur pour elle elle n'avait pas le jour au visage vous savez lui dit cette reine l'envie que nous avions de deviner ce qui causait le changement qui paraît au duc de Nemours je crois le savoir et c'est une chose qui vous surprendra il était perdument amoureux et fort aimé d'une des plus belles personnes de la cour ces paroles que madame de Clèves ne pouvait s'attribuer puisqu'elle ne croyait pas que personne sut qu'elle aimait ce prince lui causèrent une douleur qu'il est aisé de s'imaginer je ne vois rien en cela répondit elle qui doivent surprendre un homme de l'âge de monsieur de Nemours et fait comme il est ce n'est pas aussi reprit madame la dauphine ce qui vous doit étonner mais c'est de savoir que cette femme qui aime monsieur de Nemours ne lui en a jamais donné aucune marque et que la peur qu'elle a eu de n'être pas toujours maîtresse de sa passion a fait qu'elle l'a avoué à son mari afin qu'il lotât de la cour et c'est monsieur de Nemours lui-même qui a conté ce que je vous dis si madame de Clèves avait eu d'abord de la douleur par la pensée qu'elle n'avait aucune part à cette aventure les dernières paroles de madame la dauphine lui donnèrent du désespoir par la certitude de n'en avoir que trop elle ne put répondre et demeura la tête penchée sur le lit pendant que la reine continuait de parler s'y occuper de ce qu'elle disait qu'elle ne prenait pas garde à cet embarras lorsque madame de Clèves fut un peu remise cette histoire ne me paraît guère vraisemblable madame répondit-elle et je voudrais bien savoir qui vous la contez c'est madame de Martigues répliqua madame la dauphine qui l'a apprise du vidame de Chartres vous savez qu'il en est amoureux il la lui a confié comme un secret et il la s'est du duc de Nemours lui-même il est vrai que le duc de Nemours ne lui a pas dit le nom de la dame et ne lui a pas même avoué que ce fut lui qui en fut aimé mais le vidame de Chartres n'en doute point comme la reine dauphine achevait ses paroles quelqu'un s'approcha du lit madame de Clèves était tournée d'une sorte qui l'empêchait de voir qui c'était mais elle n'en douta pas lorsque madame la dauphine se récria avec un air de gaieté et de surprise le voilà lui-même et je veux lui demander ce qui en est madame de Clèves connut bien que c'était le duc de Nemours comme ce l'était en effet sans se tourner de son côté elle s'avança avec précipitation vers madame la dauphine et lui dit tout bas qu'il fallait bien se garder de lui parler de cette aventure qu'il l'avait confiée au vidame de Chartres et que ce serait une chose capable de les brouiller madame la dauphine lui répondit en riant qu'elle était trop prudente et se retourna vers monsieur de Nemours il était paré pour l'assemblée du soir et prenant la parole avec cette grâce qui lui était si naturelle je crois madame lui dit-il que je puis penser sans témériter que vous parliez de moi quand je suis entrée que vous aviez dessein de me demander quelque chose et que madame de Clèves s'y oppose il est vrai répondit madame la dauphine mais je n'aurai pas pour elle la complaisance que j'ai accoutumé d'avoir je veux savoir de vous si une histoire qu'on m'a contée est véritable et si vous n'êtes pas celui qui êtes amoureux et aimé d'une femme de la cour qui cache sa passion avec soin et qui l'a avoué à son mari le trouble et l'embarras de madame de Clèves étaient au-delà de tout ce que l'on peut s'imaginer et si la mort se fut présentée pour la tirer de cet état elle l'aurait trouvé agréable mais monsieur de Nemours était encore plus embarrassé s'il est possible le discours de madame la dauphine dont il avait eu lieu de croire qu'il n'était pas haï en présence de madame de Clèves qui était la personne de la cour en qui elle avait le plus de confiance et qui en avait aussi le plus en elle lui donnait une si grande confusion de pensées bizarres qu'il lui fut impossible d'être maître de son visage l'embarras où il voyait madame de Clèves par sa faute et la pensée du juste sujet qu'il lui donnait de le haïr lui causa un saisissement qui ne lui permit pas de répondre madame la dauphine voyant à quel point il était interdit regardez-le regardez-le dit-elle à madame de Clèves et jugez si cette aventure n'est pas la sienne cependant monsieur Nemours revenant de son premier trouble et voyant l'importance de sortir d'un pas si dangereux se rendit maître tout d'un coup de son esprit et de son visage j'avoue madame dit-il que l'on ne peut être plus surpris et plus affligé que je le suis de l'infidélité que m'a faite le vidame de Chartres en racontant l'aventure d'un de mes amis que je lui avais confié je pourrais m'en venger continue à Théil en souriant avec un air tranquille qui ôta quasi à madame la dauphine les soupçons qu'elle venait d'avoir il m'a confié des choses qui ne sont pas d'une médiocre importance mais je ne sais madame poursuivit-il pourquoi vous me faites l'honneur de me mêler à cette aventure le vidame ne peut pas dire qu'elle me regarde puisque je lui ai dit le contraire la qualité d'un homme amoureux me peut convenir mais pour celle d'un homme aimé je ne crois pas madame que vous puissiez me la donner ce prince fut bien aise de dire quelque chose à madame la dauphine qui eut du rapport à ce qu'il lui avait fait paraître en d'autres temps afin de lui détourner l'esprit des pensées qu'elle avait pu avoir elle crut bien aussi entendre ce qu'il disait mais sans y répondre elle continua à lui faire la guerre de son embarras j'ai été troublée madame lui répondit-il pour l'intérêt de mon ami et par les justes reproches qu'il me pourrait faire d'avoir redit une chose qui lui est plus chère que la vie il ne me l'a néanmoins confié qu'à demi et il ne m'a pas nommé la personne qu'il aime je sais seulement qu'il est l'homme du monde le plus amoureux et le plus à plaindre le trouvez-vous si à plaindre répliqua madame la dauphine puisqu'il est aimé croyez-vous qu'il le soit madame reprit-il et qu'une personne qui aurait une véritable passion pu la découvrir à son mari cette personne ne connaît pas sans doute l'amour et elle a pris pour lui une légère reconnaissance de l'attachement que l'on a pour elle mon ami ne se peut flatter d'aucune espérance mais tout malheureux qu'il est il se trouve heureux d'avoir du moins donné la peur de l'aimer et il ne changerait pas son état contre celui du plus heureux amant du monde votre ami a une passion bien aisée à satisfaire dit madame la dauphine et je commence à croire que ce n'est pas de vous dont vous parlez il ne s'en faut guère continue à T.L que je ne sois de la vice de madame de Clèves qui soutient que cette aventure ne peut être véritable je ne crois pas en effet qu'elle le puisse être reprit madame de Clèves qui n'avait point encore parlé et quand il serait possible qu'elle le fût par où l'aurait on pu savoir il n'y a pas d'apparence qu'une femme capable d'une chose si extraordinaire eut la faiblesse de la raconter apparemment apparemment son mari ne l'aurait pas raconté non plus ou ce serait un mari bien indigne du procédé que l'on aurait eu avec lui monsieur de Nemours qui vit les soupçons de madame de Clèves sur son mari fut bien aise de les lui confirmer il savait que c'était le plus redoutable rival qui l'eut à détruire la jalousie répondit-il et la curiosité d'en savoir peut-être davantage qu'on ne lui en a dit peuvent faire faire bien des imprudences à un mari madame de Clèves était à la dernière épreuve de sa force et de son courage et ne pouvant plus soutenir la conversation elle allait dire qu'elle se trouvait mal lorsque par bonheur pour elle la duchesse de Valentinois entra qui dit à madame la dauphine que le roi allait arriver cette reine passa dans son cabinet pour s'habiller monsieur de Nemours s'approcha de madame de Clèves comme elle la voulait suivre je donnerai ma vie madame lui dit-il pour vous parler un moment mais de tout ce que j'aurais d'important à vous dire rien ne me le paraît davantage que de vous supplier de croire que si j'ai dit quelque chose où madame la dauphine puisse prendre part je l'ai fait par des raisons qui ne la regardent pas madame de Clèves ne fit pas semblant d'entendre monsieur de Nemours elle le quitta sans le regarder et se mit à suivre le roi qui venait d'entrer comme il y avait beaucoup de monde elle s'embarrassa dans sa robe et fit un faux pas elle se servit de ce prétexte pour sortir d'un lieu où elle n'avait pas la force de demeurer et feignant de ne se pouvoir soutenir elle s'en alla chez elle monsieur de Clèves vint au Louvre et fut étonné de n'y pas trouver sa femme on lui dit l'accident qui lui était arrivé il s'en retourna alors même pour apprendre de ses nouvelles il la trouva au lit et il sut que son mal n'était pas considérable quand il eut été quelque temps auprès d'elle il s'aperçut qu'elle était dans une tristesse si excessive qu'il en fut surpris qu'avez-vous madame lui dit-il il me paraît que vous avez quelque autre douleur que celle dont vous vous plaignez j'ai la plus sensible affection que je pouvais jamais avoir répondit-elle quel usage avez-vous fait de la confiance extraordinaire ou pour mieux dire folle que j'ai eu en vous ne méritais-je pas le secret et quand je ne l'aurais pas mérité votre propre intérêt ne vous y engageait-il pas fallait-il que la curiosité de savoir un nom que je ne dois pas vous dire vous obligea à vous confier à quelqu'un pour tâcher de le découvrir ce ne peut être que cette seule curiosité qui vous ait fait faire une si cruelle imprudence les suites en sont aussi fâcheuses qu'elles pouvaient l'être cette aventure est su et on me la vient de compter ne sachant pas que j'y eus le principal intérêt que me dites-vous madame lui répondit-il vous m'accusez d'avoir compté ce qui s'est passé entre vous et moi et vous m'apprenez que la chose est su je ne me justifie pas de l'avoir redite vous ne le sauriez croire et il faut sans doute que vous ayez pris pour vous ce que l'on vous a dit de quelque autre monsieur reprit elle il n'y a pas dans le monde une autre aventure pareille à la mienne il n'y a point une autre femme capable de la même chose le hasard ne peut l'avoir fait inventer on ne l'a jamais imaginé et cette pensée n'est jamais tombée dans un autre esprit que le mien madame la dauphine vient de me conter toute cette aventure elle l'a su par le vidame de chartres qui la cède monsieur de nemours monsieur de nemours s'écria monsieur de clèves avec une action qui marquait du transport et du désespoir quoi ? monsieur de nemours sait que vous l'aimez et que je le sais vous voulez toujours choisir monsieur de nemours plutôt qu'un autre réplique à théelle je vous ai dit que je ne vous répondrai jamais sur vos soupçons j'ignore si monsieur de nemours c'est la part que j'ai dans cette aventure et celle que vous lui avez donnée mais il l'a contée au vidame de chartres et lui a dit qu'il la savait d'un de ses amis qui ne lui avait pas nommé la personne il faut que cet ami de monsieur de nemours soit des vôtres et que vous vous soyez fiés à lui pour tâcher de vous éclaircir a-t-on un ami au monde à qui on voulu faire une telle confidence reprit monsieur de clèves et voudrait en éclaircir ses soupçons au prix d'apprendre à quelqu'un ce que l'on souhaiterait de se cacher à soi-même songez plutôt madame à qui vous avez parlé il est plus vraisemblable que ce soit par vous que par moi que ce secret soit échappé vous n'avez pu soutenir toute seule l'embarras où vous vous êtes trouvés et vous avez cherché le soulagement de vous plaindre avec quelques confidentes qui vous attraient n'achever point de m'accabler s'écrit à T.L et n'ayez point la dureté de m'accuser d'une faute que vous avez faite pouvez-vous m'en soupçonner et puisque j'ai été capable de vous parler suis-je capable de parler à quelque autre l'aveu que madame de Clèves avait fait à son mari était une si grande marque de sa sincérité et elle n'est si fortement de s'être confiée à personne que monsieur de Clèves ne savait que penser d'un autre côté il était assuré de n'avoir rien redit c'était une chose que l'on ne pouvait avoir deviné elle était su ainsi il fallait que ce fût par l'un des deux mais ce qui lui causait une douleur violente était de savoir que ce secret était entre les mains de quelqu'un et qu'apparemment il serait bientôt divulgué madame de Clèves pensait à peu près le même chose elle trouvait également impossible que son mari eût parlé et qu'il n'eût pas parlé ce qu'avait dit monsieur de Nemours que la curiosité pouvait faire faire des imprudences à un mari lui paraissait se rapporter si juste à l'état de monsieur de Clèves qu'elle ne pouvait croire que ce fut une chose que le hasard eût fait dire et cette vraisemblance la déterminait à croire que monsieur de Clèves avait abusé de la confiance qu'elle avait en lui ils étaient si occupés l'un et l'autre de leur pensée qu'ils furent longtemps sans parler et ils ne sortirent de ce silence que pour redire les mêmes choses qu'il avait déjà dit plusieurs fois et demeurèrent le cœur et l'esprit plus éloignés et plus altérés qu'il ne les avait encore eus il est aisé de s'imaginer en quel état ils passèrent la nuit monsieur de Clèves avait épuisé toute sa constance à soutenir le malheur de voir une femme qu'il adorait toucher de passion pour un autre il ne lui restait plus de courage il croyait même n'en devoir pas trouver dans une chose où sa gloire et son honneur étaient si vivement blessés il ne savait plus que penser de sa femme il ne voyait plus quelle conduite il lui devait faire prendre ni comment il se devait conduire lui-même et il ne trouvait de tout côté que des précipices et des abîmes enfin après une agitation et une incertitude très longue voyant qu'il devait bientôt s'en aller en Espagne il prit le parti de ne rien faire qui put augmenter les soupçons ou la connaissance de son malheureux état il alla trouver Madame de Clèves et lui dit qu'il ne s'agissait pas de démêler entre eux qui avaient manqué au secret mais qu'il s'agissait de faire voir que l'histoire que l'on avait contée était une fable où elle n'avait aucune part qu'il dépendait d'elle de le persuader à Monsieur de Nemours et aux autres qu'elle n'avait qu'à agir avec lui avec la sévérité et la froideur qu'elle devait avoir pour un homme qui lui témoignait de l'amour que par ce procédé elle lui ôterait aisément l'opinion qu'elle eut de l'inclination pour lui qu'ainsi il ne fallait point s'affiger de tout ce qu'il aurait pu penser parce que si dans la suite elle ne faisait paraître aucune faiblesse toutes ses pensées se détruiraient aisément et que surtout il fallait qu'elle allât au Louvre et aux assemblées comme à l'ordinaire après ces paroles monsieur de clèves quitta sa femme sans attendre sa réponse elle trouva beaucoup de raison dans tout ce qu'il lui dit et la colère où elle était contre monsieur de Nemours lui fit croire qu'elle trouverait aussi beaucoup de facilité à l'exécuter mais il lui parut difficile de se trouver à toutes les cérémonies du mariage et d'y paraître avec un visage tranquille et un esprit libre néanmoins comme elle devait porter la robe de madame la dauphine et que c'était une chose où elle avait été préférée à plusieurs autres princesses il n'y avait pas moyen d'y renoncer sans faire beaucoup de bruit et sans en faire chercher des raisons elle se résolut donc de faire un effort sur elle-même mais elle prit le reste du jour pour s'y préparer et pour s'abandonner à tous les sentiments dont elle était agitée elle s'enferma seule dans son cabinet de tous ces mots celui qui se présentait à elle avec le plus de violence était d'avoir sujet de se plaindre de monsieur de Nemours et de ne trouver aucun moyen de le justifier elle ne pouvait douter qu'il n'eût compté cette aventure au vidame de Chartres il l'avait avoué et elle ne pouvait douter aussi par la manière dont il avait parlé qu'il ne sut que l'aventure le regardait comment excuser une si grande imprudence et qu'était devenue l'extrême discrétion de ce prince dont elle avait été si touchée il a été discret disait-elle tant qu'il a cru être malheureux mais une pensée d'un bonheur même incertain a fini sa discrétion il n'a pu s'imaginer qu'il était aimé sans vouloir qu'on le sut il a dit tout ce qu'il pouvait dire je n'ai pas avoué que c'était lui que j'aimais il l'a soupçonné et il a laissé voir ses soupçons s'il eût eu des certitudes il en aurait usé de la même sorte j'ai eu tort de croire qu'il y eût un homme capable de cacher ce qui flatte la gloire c'est pourtant pour cet homme que j'ai cru si différent du reste des hommes que je me trouve comme les autres femmes étant si éloigné de leur ressembler j'ai perdu le cœur et l'estime d'un mari qui devait faire ma félicité je serai bientôt regardé de tout le monde comme une personne qui a une folle et violente passion celui pour qui je les ne l'ignore plus et c'est pour éviter ces malheurs que j'ai hasardé tout mon repos et même ma vie ces tristes réflexions étaient suivies d'un torrent de larmes mais quelques douleurs dont elle se trouva accablée elle sentait bien qu'elle aurait eu la force de les supporter si elle avait été satisfaite de monsieur de Nemours ce prince n'était pas dans un état plus tranquille l'imprudence qu'il avait faite d'avoir parlé aux vidames de Chartres et les cruelles suites de cette imprudence lui donnaient un déplaisir mortel il ne pouvait se représenter sans être accablé l'embarras le trouble de la fiction où il avait vu madame de Clèves il était inconsolable de lui avoir dit des choses sur cette aventure qui bien que galante par elle-même lui paraissait dans ce moment grossière et peu polie puisqu'elles avaient fait entendre à madame de Clèves qu'il n'ignorait pas qu'elle était cette femme qui avait une passion violente et qu'il était celui pour qui elle l'avait tout ce qu'il eût pu souhaiter eût été une conversation avec elle mais il trouvait qu'il la devait craindre plutôt que de la désirer que aurais-je à lui dire s'écria il irais-je encore lui montrer ce que je ne lui ai déjà que trop fait connaître lui ferais-je voir que je sais qu'elle m'aime moi qui n'ai jamais seulement osé lui dire que je l'aimais comment serais-je à lui parler ouvertement de ma passion afin de lui paraître un homme devenu hardi par des espérances puis-je penser seulement à l'approcher et oserais-je lui donner l'embarras de soutenir ma vue par où pourrais-je me justifier je n'ai point d'excuse je suis indigne d'être regardée de madame de clèves et je n'espère pas aussi qu'elle me regarde jamais il est vrai que je lui ai donné par ma faute de meilleurs moyens pour se défendre contre moi que tout ce qu'elle cherchait et qu'elle eût peut-être cherché inutilement je perds par mon imprudence le bonheur et la gloire d'être aimé de la plus aimable et de la plus estimable personne du monde mais si j'avais perdu ce bonheur sans qu'elle en eût souffert et sans lui avoir donné une douleur mortelle ce me serait une consolation et je sens plus dans ce moment le mal que je lui ai fait que celui que je me suis fait auprès d'elle monsieur de Nemours fut longtemps à s'affiger et à penser les mêmes choses l'envie de parler à madame de clèves lui venait toujours à l'esprit il songea à en trouver les moyens il pensa à lui écrire mais enfin il trouva qu'après la faute qu'il avait faite et de l'humeur dont il était le mieux qu'il put faire était de lui témoigner un profond respect par son affliction et par son silence de lui faire voir même qu'il n'osait pas se présenter devant elle et d'attendre ce que le temps le hasard et l'inclination qu'elle avait pour lui pourrait faire en sa faveur il résolut aussi de ne point faire de reproche au vidame de chartres de l'infidélité qu'il lui avait faite de peur de fortifier ses soupçons les fiançailles de madame qui se faisaient le lendemain et le mariage qui se faisaient le jour suivant occupaient tellement toute la cour que madame de clèves et M de Nemours cachèrent aisément au public leur tristesse et leurs troubles madame la dauphine ne parla même qu'en passant à madame de clèves de la conversation qu'elle avait eue avec monsieur de Nemours et monsieur de clèves affecta de ne plus parler à sa femme de tout ce qui s'était passé de sorte qu'elle ne se trouva pas dans un aussi grand embarras qu'elle l'avait imaginé les fiançailles se firent au Louvre et après le festin et le bal toute la maison royale alla coucher à l'évêcher comme c'était l'habitude le matin le duc d'Albes qui n'était jamais vêtu que fort simplement mit un habit de drap d'or mêlé de couleurs de feu de jaune et de noir tout couvert de pierreries et il avait une couronne fermée sur la tête le prince d'orange habillé aussi magnifiquement avec ses livrets et tous les espagnols suivis des leurs vinrent prendre le duc d'Albes à l'hôtel de Villeroy où il était logé et partir marchant quatre à quatre pour venir à l'évêcher si tôt qu'il fut arrivé on alla par ordre à l'église le roi menait madame qui avait aussi une couronne fermée et sa robe portée par mesdemoiselles de Montpensier et de Longueville la reine marchait ensuite mais sans couronne après elle marchait la reine dauphine madame sœur du roi madame de Lorraine et la reine de Navarre leurs robes portées par des princesses les reines et les princesses avaient toutes leurs filles magnifiquement habillées des mêmes couleurs qu'elles étaient vêtues en sorte que l'on connaissait à qui étaient les filles par la couleur de leurs habits on monta sur l'échafaud qui était préparé dans l'église et l'on fit la cérémonie des mariages on retourna ensuite dîner à l'évêché et sur les cinq heures on en partit pour aller au palais où se faisait le festin et où le parlement les cours souveraines et la maison de ville étaient priées d'assister le roi, les reines les princes et princesses mangèrent sur la table de marbre dans la grande salle du palais le duc d'Albacie auprès de la nouvelle reine d'Espagne au-dessous des degrés de la table de marbre et à la main droite du roi était une table pour les ambassadeurs les archevêques et les chevaliers de l'ordre et de l'autre côté une table pour messieurs du parlement le duc de Guise vêtu d'une robe de drap d'or frisé servait au roi de grand maître monsieur le prince de Condé de Pantier et le duc de Nemours des Chansons après que les tables furent levées le bal commença il fut interrompu par des balais et des machines extraordinaires on le reprit ensuite et enfin après minuit le roi et toute la cour s'en retournèrent au Louvre quelque triste que fut madame de Clèves elle ne laissa pas de paraître aux yeux de tout le monde et surtout aux yeux de M de Nemours d'une beauté incomparable il n'osa lui parler quoique l'embarras de cette cérémonie lui en donna plusieurs moyens mais il lui fit voir tant de tristesse et une crainte si respectueuse de l'approcher qu'elle ne le trouva plus si coupable quoiqu'il ne lui eut rien dit pour se justifier il eut la même conduite les jours suivants et cette conduite fit aussi le même effet sur le cœur de madame de Clèves enfin le jour du tournoi arriva les reines se rendirent dans les galeries et sur les échafauds qui leur avaient été destinés les quatre tenants parurent au bout de la lisse avec une quantité de chevaux et de livrets qui faisaient le plus magnifique spectacle qui eut jamais paru en France le roi n'avait point d'autre couleur que le blanc et le noir qu'il portait toujours à cause de madame de Valentinois qui était veuve monsieur de Ferrar et toute sa suite avait du jaune et du rouge monsieur de Guise parut avec de l'incarnat et du blanc on ne savait d'abord par quelle raison il avait ses couleurs mais on se souvint que c'était celle d'une belle personne qu'il avait aimée pendant qu'elle était fille et qu'il aimait encore quoi qu'il n'osa plus le lui faire paraître monsieur de Nemours avait du jaune et du noir on en chercha inutilement la raison madame de Clèves n'eut pas de peine à la deviner elle se souvint d'avoir dit devant lui qu'elle aimait le jaune et qu'elle était fâchée d'être blonde parce qu'elle n'en pouvait mettre ce prince crut pouvoir paraître avec cette couleur sans indiscrétion puisque madame de Clèves n'en mettant point on ne pouvait soupçonner que ce fut la sienne jamais on n'a fait voir tant d'adresses que les quatre tenants en firent paraître quoi que le roi fût le meilleur homme de cheval de son royaume on ne savait à qui donner l'avantage monsieur de Nemours avait un agrément dans toutes ses actions qui pouvaient faire pencher en sa faveur des personnes moins intéressées que madame de Clèves si tôt qu'elle le vit paraître au bout de la lice elle sentit une émotion extraordinaire et à toutes les courses de ce prince elle avait de la peine à cacher sa joie lorsqu'il avait heureusement fourni sa carrière sur le soir comme tout était presque fini et que l'on était prêt de se retirer le malheur de l'état fit que le roi voulut encore rompre une lance il manda au comte de Montgomery qui était extrêmement adroit qu'il se mit sur la lice le comte supplia le roi de l'en dispenser et alléga toutes les excuses dont il put s'aviser mais le roi quasi en colère lui fit dire qu'il le voulait absolument la reine manda au roi qu'elle le conjurait de ne plus courir qu'il avait si bien fait qu'il devait être content et qu'elle le suppliait de revenir auprès d'elle il répondit que c'était pour l'amour d'elle qu'il allait courir encore et entra dans la barrière elle lui renvoya monsieur de Savoie pour le prier une seconde fois de revenir mais tout fut inutile il courut les lances se brisèrent et un éclat de celle du comte de Montgomery lui donna dans l'oeil et y demeura ce prince tomba du cou ses écuyers et monsieur de Montmorency qui était un des maréchaux de camp coururent à lui ils furent étonnés de le voir si blessé mais le roi ne s'étonna point il dit que c'était peu de choses et qu'il pardonnait au comte de Montgomery on peut juger quel trouble et quelle affection apporta un accident si funeste dans une journée destinée à la joie si tôt que l'on eut porté le roi dans son lit et que les chirurgiens eurent visité sa plaie ils la trouvèrent très considérable monsieur le connétable se souvint dans ce moment de la prédiction que l'on avait faite au roi qu'il serait tué dans un combat singulier et il ne douta point que la prédiction ne fut accomplie le roi d'Espagne qui était alors à Bruxelles étant averti de cet accident envoya son médecin qui était un homme d'une grande réputation mais il jugea le roi sans espérance une cour aussi partagée et aussi remplie d'intérêts opposés n'était pas dans une médiocre agitation à la veille d'un si grand événement néanmoins tous les mouvements étaient cachés et l'on ne paraissait occupé que de l'unique inquiétude de la santé du roi les reines les princes et les princesses ne sortaient presque point de son antichambre madame de Clèves sachant qu'elle était obligée d'y être qu'elle y verrait monsieur de Nemours qu'elle ne pourrait cacher à son mari l'embarras que lui causait cette vue connaissant aussi que la seule présence de ce prince le justifiait à ses yeux et détruisait toutes ses résolutions prit le parti de feindre d'être malade la cour était trop occupée pour avoir de l'attention à sa conduite et pour démêler si son mal était faux ou véritable son mari seul pouvait en connaître la vérité mais elle n'était pas fâchée qu'il l'a connue ainsi elle demeura chez elle peu occupée du grand changement qui se préparait et remplie de ses propres pensées elle avait toute la liberté de s'y abandonner tout le monde était chez le roi monsieur de clèves venait à de certaines heures lui en dire des nouvelles il conservait avec elle le même procédé qu'il avait toujours eu or que quand ils étaient seuls il y avait quelque chose d'un peu plus froid et de moins libre il ne lui avait point reparlé de tout ce qui s'était passé et elle n'avait pas eu la force et n'avait pas même jugé à propos de reprendre cette conversation monsieur de nemours qui s'était attendu à trouver quelques moments à parler à madame de clèves fut bien surpris et bien affligé de n'avoir pas seulement le plaisir de la voir le mal du roi se trouva si considérable que le septième jour il fut désespéré des médecins il reçut la certitude de sa mort avec une fermeté extraordinaire et d'autant plus admirable qu'il perdait la vie par un accident si malheureux qu'il mourait à la fleur de son âge heureux adoré de ses peuples et aimé d'une maîtresse qu'il aimait éperdument la veille de sa mort il fit faire le mariage de madame sa soeur avec monsieur de Savoie sans cérémonie l'on peut juger en quel état était la duchesse de Valentinois la reine ne permit point qu'elle vit le roi et lui envoya demander les cachets de ce prince et les pierreries de la couronne qu'elle avait en garde cette duchesse sans qui si le roi était mort et comme on lui eut répondu que non je n'ai donc point encore de maître répondit elle et personne ne peut m'obliger à rendre ce que sa confiance m'a mis entre les mains si tôt qu'il fut expiré au château des Tournelles le duc de Ferrare le duc de Guise et le duc de Nemours conduisirent au louvre la reine mère le roi et la reine sa femme monsieur de Nemours menait la reine mère comme il commençait à marcher elle se recula de quelques pas et dit à la reine sa belle fille que c'était à elle à passer la première mais il fut aisé de voir qu'il y avait plus d'aigreur que de bienséance dans ce compliment quatrième partie le cardinal de Lorraine s'était rendu maître absolu de l'esprit de la reine mère le vidame de Chartres n'avait plus aucune part dans ses bonnes grâces et l'amour qu'il avait pour madame de Martigues et pour la liberté l'avait même empêché de sentir cette perte autant qu'elle méritait d'être sentie ce cardinal pendant les dix jours de la maladie du roi avait eu le loisir de former ses dessins et de faire prendre à la reine des résolutions conformes à ce qu'il avait projeté de sorte que si tôt que le roi fut mort la reine ordonna au connétable de demeurer au tournel auprès du corps du feu roi pour faire les cérémonies ordinaires cette commission l'éloignait de tout et lui ôtait la liberté d'agir il envoya un courrier au roi de Navarre pour le faire venir en diligence afin de s'opposer ensemble à la grande élévation où il voyait que M.M. de Guise allait parvenir on donna le commandement des armées au duc de Guise et les finances au cardinal de Lorraine la duchesse de Valentinois fut chassée de la cour on fit revenir le cardinal de Tournon ennemi déclaré du connétable et le chancelier Olivier ennemi déclaré de la duchesse de Valentinois enfin la cour changea entièrement de face le duc de Guise prit le même rang que les princes du sang apportaient le manteau du roi aux cérémonies des funérailles lui et ses frères furent entièrement les maîtres non seulement par le crédit du cardinal sur l'esprit de la reine mais parce que cette princesse crut qu'elle pourrait les éloigner s'il lui donnait l'ombrage et qu'elle ne pourrait éloigner le connétable qui était appuyé des princes du sang lorsque les cérémonies du deuil furent achevées le connétable vint au Louvre et fut reçu du roi avec beaucoup de froideur il voulut lui parler en particulier mais le roi appela même de guise et lui dit devant eux qu'il lui conseillait de se reposer que les finances et commandements des armées étaient donnés et que lorsqu'il aurait besoin de ses conseils il l'appellerait auprès de sa personne il fut reçu de la reine mère encore plus froidement que du roi et elle lui fit même des reproches de ce qu'il avait dit au feu roi que ses enfants ne lui ressemblaient point le roi de Navarre arriva et ne fut pas mieux reçu le prince de Condé moins endurant que son frère se plaignait hautement ses plaintes furent inutiles on l'éloigna de la cour sous le prétexte de l'envoyer en Flandre signer la ratification de la paix on fit voir au roi de Navarre une fausse lettre du roi d'Espagne qu'il accusait de faire des entreprises sur ses places on lui fit craindre pour ses terres enfin on lui inspira le dessein de s'en aller en Béarnes la reine lui en fournit un moyen en lui donnant la conduite de Madame Elisabeth et l'obligea même à partir devant cette princesse et ainsi il ne demeura personne à la cour qui put balancer le pouvoir de la maison de Guise quoique ce fût une chose fâcheuse pour Monsieur de Clèves de ne pas conduire Madame Elisabeth néanmoins il ne put s'en plaindre par la grandeur de celui qu'on lui préférait mais il regrettait moins cet emploi par l'honneur qu'il en eut reçu que parce que c'était une chose qui éloignait sa femme de la cour sans qu'il parût qu'il eût dessein de l'en éloigner peu de jours après la mort du roi on résolut d'aller à Reims pour le sacre si tôt qu'on parla de ce voyage Madame de Clèves qui avait toujours demeuré chez elle feignant d'être malade pria son mari de trouver bon qu'elle ne suivit point la cour et qu'elle s'en alla à Coulomier prendre l'air et songer à sa santé il lui répondit qu'il ne voulait point pénétrer si c'était la raison de sa santé qu'il obligeait à ne pas faire le voyage mais qu'il consentait qu'elle ne le fît point il n'eut pas de peine à consentir à une chose qu'il avait déjà résolue quelques bonnes opinions qu'il eut de la vertu de sa femme il voyait bien que la prudence ne voulait pas qu'il l'exposa plus longtemps à la vue d'un homme qu'elle aimait monsieur de Nemours sut bientôt que madame de Clèves ne devait pas suivre la cour il ne put se résoudre à partir sans la voir et la veille du départ il alla chez elle aussi tard que la bienséance le pouvait permettre afin de la trouver seule la fortune favorisa son intention comme il entra dans la cour il trouva madame de Nevers et madame de Martigues qui en sortaient et qui lui dirent qu'elle l'avait laissée seule il monta avec une agitation et un trouble qui ne se peuvent comparer qu'à celui qu'eut madame de Clèves quand on lui dit que aime de Nemours venait pour la voir la crainte qu'elle eut qu'il ne lui parla de sa passion l'appréhension de lui répondre trop favorablement l'inquiétude que cette visite pouvait donner à son mari la peine de lui en rendre compte ou de la lui cacher toutes ces choses se présentèrent en un moment à son esprit et lui firent ainsi grand embarras qu'elle prit la résolution d'éviter la chose du monde qu'elle souhaitait peut-être le plus elle envoya une de ses femmes à monsieur de Nemours qui était dans son antichambre pour lui dire qu'elle venait de se trouver mal et qu'elle était bien fâchée de ne pouvoir recevoir l'honneur qu'il lui voulait faire quelle douleur pour ce prince de ne pas voir madame de Clèves et de ne la pas voir parce qu'elle ne voulait pas qu'il la vit il s'en allait le lendemain il n'avait plus rien à espérer du hasard il ne lui avait rien dit depuis cette conversation de chez madame la dauphine et il avait lieu de croire que la faute d'avoir parlé au vidame avait détruit toutes ses espérances enfin il s'en allait avec tout ce qui peut aigrir une vive douleur sitôt que madame de Clèves fut un peu remise du trouble que lui avait donné la pensée de la visite de ce prince toutes les raisons qui la lui avaient fait refuser disparure elle trouva même qu'elle avait fait une faute et si elle eut osé ou qu'il eut encore été assez à temps elle l'aurait fait rappeler mesdames de Nevers et de Martigues en sortant de chez elle allèrent chez la reine dauphine Monsieur de Clèves y était cette princesse leur demanda d'où elle venait elle lui dire qu'elle venait de chez elle de Clèves où elles avaient passé une partie de l'après-dîner avec beaucoup de monde et qu'elle n'y avait laissé que Monsieur de Nemours ses paroles qu'elle croyait indifférentes ne l'étaient pas pour Monsieur de Clèves quoi qu'il dut bien s'imaginer que Monsieur de Nemours pouvait trouver souvent des occasions de parler à sa femme néanmoins la pensée qu'il était chez elle qu'il y était seul et qu'il lui pouvait parler de son amour lui parut dans ce moment une chose si nouvelle et si insupportable que la jalousie s'alluma dans son cœur avec plus de violence qu'elle n'avait encore fait il lui fut impossible de demeurer chez la reine il s'en revint ne sachant pas même pourquoi il revenait et s'il avait dessein d'aller interrompre Monsieur de Nemours sitôt qu'il approcha de chez lui il regarda s'il ne verrait rien qui lui put faire juger si ce prince y était encore il sentit du soulagement en voyant qu'il n'y était plus il trouva de la douceur à penser qu'il ne pouvait y avoir demeuré longtemps il s'imagina que ce n'était peut-être pas Monsieur de Nemours dont il devait être jaloux et quoi qu'il n'en doute à point il cherchait à en douter mais tant de choses l'en auraient persuadé qu'il ne demeurait pas longtemps dans cette incertitude qu'il désirait il alla d'abord dans la chambre de sa femme et après lui avoir parlé quelque temps de choses indifférentes il ne put s'empêcher de lui demander ce qu'elle avait fait et qui elle avait vu elle lui en rendit compte comme il vit qu'elle ne lui nommait point Monsieur de Nemours qu'il lui demanda en tremblant si c'était tout ce qu'elle avait vu afin de lui donner lieu de nommer ce prince et de n'avoir pas la douleur qu'elle lui en fit une finesse comme elle ne l'avait point vue elle ne le lui nomma point et Monsieur de Clèves prenant la parole avec un ton qui marquait son affection et à j'aime de Nemours lui dit-il ne l'avez-vous point vue ou l'avez-vous oublié je ne l'ai point vue en effet répondit elle je me trouvais mal et j'ai envoyé une de mes femmes lui faire des excuses vous ne vous trouviez donc mal que pour lui reprit Monsieur de Clèves puisque vous avez vu tout le monde pourquoi des distinctions pour Monsieur de Nemours pourquoi ne vous est-il pas comme un autre pourquoi faut-il que vous craignez sa vue pourquoi lui laissez-vous voir que vous la craignez pourquoi lui faites-vous connaître que vous vous servez du pouvoir que sa passion vous donne sur lui oseriez-vous refuser de le voir si vous ne saviez bien qu'il distingue vos rigueurs de l'incivilité mais pourquoi faut-il que vous ayez des rigueurs pour lui d'une personne comme vous Madame tout est défaveur or l'indifférence je ne croyais pas reprit Madame de Clèves quelques soupçons que vous ayez sur Monsieur de Nemours que vous puissiez me faire des reproches de ne l'avoir pas vu je vous en fais pourtant Madame répliqua Théil et ils sont bien fondés pourquoi ne le pas voir s'il ne vous a rien dit mais Madame il vous a parlé si son silence seul vous avait témoigné sa passion elle n'aurait pas fait en vous une si grande impression vous n'avez pu me dire la vérité tout entière et vous m'en avez caché la plus grande partie vous vous êtes repentis même du peu que vous m'avez avoué et vous n'avez pas eu la force de continuer je suis plus malheureux que je ne l'ai cru et je suis le plus malheureux de tous les hommes vous êtes ma femme je vous aime comme ma maîtresse et je vous envoie aimer un autre cet autre est le plus aimable de la cour et il vous voit tous les jours il sait que vous l'aimez et j'ai pu croire s'écria il que vous surnonteriez la passion que vous avez pour lui il faut que j'ai perdu la raison pour avoir cru qu'il fut possible je ne sais repris tristement Madame de Clèves si vous avez eu tort de juger favorablement d'un procédé aussi extraordinaire que le mien mais je ne sais si je ne me suis pas trompé d'avoir cru que vous me feriez justice n'en doutez pas Madame répliqua Monsieur de Clèves vous vous êtes trompé vous avez attendu de moi des choses aussi impossibles que celles que j'attendais de vous comment pouviez-vous espérer que je conservasse de la raison vous aviez donc oublié que je vous aimais éperdument et que j'étais votre mari l'un des deux peut porter aux extrémités que ne peuvent point les deux ensemble et que ne font-ils point aussi continue à théil je n'ai que des sentiments violents et incertains dont je ne suis pas le maître je ne me trouve plus digne de vous vous ne me paraissez plus digne de moi je vous adore je vous hais je vous offense je vous demande pardon je vous j'ai honte de vous admirer enfin il n'y a plus en moi ni de calme ni de raison je ne sais comment j'ai pu vivre depuis que vous me parlate à Coulomiers et depuis le jour que vous apprîtes de Madame la Dauphine que l'on savait votre aventure je ne saurais démêler par où elle a été su ni ce qui se passa entre Monsieur de Nemours et vous sur ce sujet vous ne me l'expliquerez jamais et je ne vous demande point de l'expliquer je vous demande seulement de vous souvenir que vous m'avez rendu le plus malheureux homme du monde Monsieur de Clèves sortit de chez sa femme après ses paroles et partit le lendemain sans la voir mais il lui écrivit une lettre pleine d'affixion d'honnêteté et de douceur elle lui fit une réponse si touchante et si remplie d'assurance de sa conduite passée et de celle qu'elle aurait à l'avenir que comme ses assurances étaient fondées sur la vérité et que c'était en effet ses sentiments cette lettre fit de l'impression sur Monsieur de Clèves et lui donna quelques calmes joint que Monsieur de Nemours allant trouver le roi aussi bien que lui il avait le repos de savoir qu'il ne serait pas au même lieu que Madame de Clèves toutes les fois que cette princesse parlait à son mari la passion qu'il lui témoignait l'honnêteté de son procédé l'amitié qu'elle avait pour lui et ce qu'elle lui devait faisait des impressions sur son cœur qui affaiblissait l'idée de Monsieur de Nemours mais ce n'était que pour quelque temps et cette idée revenait bientôt plus vite et plus pressante qu'auparavant les premiers jours du départ de ce prince elle ne sentait quasi pas son absence ensuite elle lui parut cruelle depuis qu'elle l'aimait il ne s'était point passé de jour qu'elle n'eut craint ou espéré de le rencontrer et elle trouva une grande peine à penser qu'il n'était plus au pouvoir du hasard de faire qu'elle le rencontra elle s'en alla à Coulomier et en y allant elle eut soin d'y faire porter de grands tableaux qu'elle avait fait copier sur des originaux qu'avait fait faire Madame de Valentinois pour sa belle maison d'année toutes les actions remarquables qui s'étaient passées du règne et du roi étaient dans ces tableaux il y avait entre autres le siège de messe et tous ceux qui s'y étaient distingués étaient peints fort ressemblants Monsieur de Nemours était de ce nombre et c'était peut-être ce qui avait donné envie à Madame de Clèves d'avoir ces tableaux Madame de Martigues qui n'avait pu partir avec la cour lui promis d'aller passer quelques jours à Coulomier la faveur de la reine qu'elle partageait ne leur avait point donné d'envie ni d'éloignement l'une de l'autre elles étaient amies sans néanmoins se confier leurs sentiments Madame de Clèves savait que Madame de Martigues aimait le Vidame mais Madame de Martigues ne savait pas que Madame de Clèves aimait Monsieur de Nemours ni qu'elle en fut aimée la qualité de nièce du Vidame rendait Madame de Clèves plus chère à Madame de Martigues et Madame de Clèves l'aimait aussi comme une personne qui avait une passion aussi bien qu'elle et qui l'avait pour l'amie intime de son amant Madame de Martigues vint à Coulomier comme elle l'avait promis à Madame de Clèves elle la trouva dans une vie fort solitaire cette princesse avait même cherché le moyen d'être dans une solitude entière et de passer les soirs dans les jardins sans être accompagnée de ses domestiques elle venait dans ce pavillon où Monsieur de Nemours l'avait écoutée elle entrait dans le cabinet qui était ouvert sur le jardin ses femmes et ses domestiques demeuraient dans l'autre cabinet ou sous le pavillon et ne venaient point à elle qu'elle ne les appela Madame de Martigues n'avait jamais vu Coulomier elle fut surprise de toutes les beautés qu'elle y trouva et surtout de l'agrément de ce pavillon Madame de Clèves et elle y passait tous les soirs la liberté de se trouver seule la nuit dans le plus beau lieu du monde ne laissait pas finir la conversation entre deux jeunes personnes qui avaient des passions violentes dans le cœur et quoi qu'elle ne s'en fisse point confidence elle trouvait un grand plaisir à se parler Madame de Martigues aurait eu de la peine à quitter Coulomier si en le quittant elle n'eût dû aller dans un lieu où était le Vidame elle partit pour aller à Chambord où la cour était alors le sacre avait été fait à Reims par le cardinal de Lorraine et l'on devait passer le reste de l'été dans le château de Chambord qui était nouvellement bâti la reine témoigna une grande joie de revoir Madame de Martigues et après lui en avoir donné plusieurs marques elle lui demanda des nouvelles de Madame de Clèves et de ce qu'elle faisait à la campagne Monsieur de Nemours et Monsieur de Clèves étaient alors chez cette reine Madame de Martigues qui avait trouvé Coulomiers admirable en compta toutes les beautés et elle s'étendit extrêmement sur la description de ce pavillon de la forêt et sur le plaisir qu'avait Madame de Clèves de s'y promener seule une partie de la nuit Monsieur de Nemours qui connaissait assez le lieu pour entendre ce qu'en disait Madame de Martigues pensa qu'il n'était pas impossible qu'il y pût voir Madame de Clèves sans être vue que d'elle Il fit quelques questions à Madame de Martigues pour s'en éclaircir encore et Monsieur de Clèves qu'il avait toujours regardé pendant que Madame de Martigues avait parlé crut voir dans ce moment ce qui lui passait dans l'esprit Les questions que fit ce prince le confirmèrent encore dans cette pensée en sorte qu'il ne douta point qu'il n'eût dessin d'aller voir sa femme Il ne se trompait pas dans ses soupçons Ce dessin entra si fortement dans l'esprit de Monsieur de Nemours qu'après avoir passé la nuit à songer aux moyens de l'exécuter dès le lendemain matin il demanda congé au roi pour aller à Paris sur quelques prétextes qu'il inventa Monsieur de Clèves ne douta point du sujet de ce voyage mais il résolut de s'éclaircir de la conduite de sa femme et de ne pas demeurer dans une cruelle incertitude Il eut envie de partir en même temps que Monsieur de Nemours et de venir lui-même caché découvrir quel succès aurait ce voyage mais craignant que son départ ne parût extraordinaire et que Monsieur de Nemours en étant averti ne prit d'autres mesures il résolut de se fier à un gentilhomme qui était à lui dont il connaissait la fidélité et l'esprit Il lui compta dans quel embarras il se trouvait Il lui dit qu'elle avait été jusqu'alors la vertu de Madame de Clèves et lui ordonna de partir sur les pas de Monsieur de Nemours de l'observer exactement de voir s'il n'irait pas à Coulomiers et s'il n'entrerait point la nuit dans le jardin Le gentilhomme qui était très capable d'une telle commission s'en acquitta avec toute l'exactitude d'imaginable Il suivit Monsieur de Nemours jusqu'à un village à une demi-lieue de Coulomiers où ce prince s'arrêta et le gentilhomme devina aisément que c'était pour y attendre la nuit Il ne crut pas à propos de l'y qu'attendre aussi Il passa le village et alla dans la forêt à l'endroit par où il jugeait que Monsieur de Nemours pouvait passer Il ne se trompa point dans tout ce qu'il avait pensé Si tôt que la nuit fut venue il entendit marcher et, quoi qu'il fît obscur il reconnut aisément Monsieur de Nemours Il le vit faire le tour du jardin comme pour écouter s'il n'entendrait personne et pour choisir le lieu par où il pourrait passer le plus aisément Les palissades étaient fort hautes Et il y en avait encore derrière pour empêcher qu'on ne put entrer en sorte qu'il était assez difficile de se faire passage Monsieur de Nemours en vint à bout néanmoins Si tôt qu'il fut dans le jardin il n'eut pas de peine à démêler où était Madame de Clèves il vit beaucoup de lumière dans le cabinet toutes les fenêtres en étaient ouvertes et, en se glissant le long des palissades il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter Il se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves Il vit qu'elle était seule mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue il faisait chaud et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés Elle était sur un lit de repos avec une table devant elle où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans elle en choisit quelques-uns et Monsieur de Nemours remarqua que c'était des mêmes couleurs qu'il avait porté au tournoi Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes fort extraordinaire qu'il avait porté quelque temps et qu'il avait donné à sa sœur à qui Madame de Clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à M de Nemours Après qu'elle eût achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur qui répandait sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table vis-à-vis du tableau du siège de Metz où était le portrait de Monsieur de Nemours elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner on ne peut exprimer ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment voir au milieu de la nuit dans le plus beau lieu du monde une personne qu'il adorait la voir sans qu'elle sut qu'il la voyait et la voir tout occupé de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant ce prince était aussi tellement hors de lui-même qu'il demeurait immobile à regarder Madame de Clèves sans songer que les moments lui étaient précieux quand il fut un peu remis il pensa qu'il devait attendre à lui parler qu'elle alla dans le jardin il crut qu'il le pourrait faire avec plus de sûreté parce qu'elle serait plus éloignée de ses femmes mais voyant qu'elle demeurait dans le cabinet il prit la résolution d'y entrer quand il voulut l'exécuter quel trouble nuit le point quelle crainte de lui déplaire quelle peur de faire changer ce visage où il y avait tant de douceur et de le voir devenir plein de sévérité et de colère il trouva qu'il y avait eu de la folie non pas à venir voir Madame de Clèves sans être vue mais à penser de s'en faire voir il vit tout ce qu'il n'avait point encore envisagé il lui parut de l'extravagance dans sa hardiesse de venir surprendre au milieu de la nuit une personne à qui il n'avait encore jamais parlé de son amour il pensa qu'il ne devait pas prétendre qu'elle le voulut écouter et qu'elle aurait une juste colère du péril où il l'exposait par les accidents qui pouvaient arriver tout son courage l'abandonna et il fut prêt plusieurs fois à prendre la résolution de s'en retourner sans se faire voir poussé néanmoins par le désir de lui parler et rassuré par les espérances que lui donnaient tout ce qu'il avait vu il avança quelques pas mais avec tant de trouble qu'une écharpe qu'il avait s'embarrassa dans la fenêtre en fit du bruit Madame de Clèves tourna la tête et soit qu'elle eut l'esprit rempli de ce prince ou qu'il fut dans un lieu où la lumière donnait assez pour qu'elle le put distinguer elle crut le reconnaître et sans balancer ni se retourner du côté où il était elle entra dans le lieu où étaient ses femmes elle y entra avec tant de trouble qu'elle fut contrainte pour le cacher de dire qu'elle se trouvait mal et elle le dit aussi pour occuper tous ses gens et pour donner le temps à Monsieur de Nemours de se retirer quand elle eut fait quelques réflexions elle pensa qu'elle s'était trompée et que c'était un effet de son imagination d'avoir cru voir M de Nemours elle savait qu'il était à Chambord elle ne trouvait nulle apparence qu'il eût entrepris une chose si hasardeuse elle eût envie plusieurs fois de rentrer dans le cabinet et d'aller voir dans le jardin s'il y avait quelqu'un peut-être souhaitait elle autant qu'elle le craignait d'y trouver Monsieur de Nemours Mais enfin la raison et la prudence l'emportèrent sur tous ses autres sentiments et elle trouva qu'il valait mieux demeurer dans le doute où elle était que d'eux prendre le hasard de s'en éclaircir Elle fut longtemps à se résoudre à sortir d'un lieu dont elle pensait que ce prince était peut-être si proche et il était quasi jour quand elle revint au château Monsieur de Nemours était demeuré dans le jardin tant qu'il avait vu de la lumière il n'avait pu perdre l'espèce de revoir Madame de Clèves Quoi qu'il fût persuadé qu'elle l'avait reconnue et qu'elle n'était sortie que pour l'éviter mais voyant qu'on fermait les portes il jugea bien qu'il n'avait plus rien à espérer Il vint reprendre si rempli de son idée il était néanmoins très affligé de lui avoir vu un mouvement si naturel de le fuir La passion n'a jamais été si tendre et si violente qu'elle l'était alors en ce prince Il s'en alla sous des saules le long d'un petit ruisseau qui coulait derrière la maison où il était caché Il s'éloigna le plus qu'il lui fut possible pour n'être vu ni entendu de personne Il s'abandonna au transport de son amour et son cœur en fut tellement pressé qu'il fut contraint de laisser couler quelques larmes mais ses larmes n'étaient pas de celles que la douleur seule fait répandre Elles étaient mêlées de douceur et de ce charme qui ne se trouve que dans l'amour Il se mit à repasser toutes les actions de Madame de Clèves depuis qu'il en était amoureux quelle rigueur honnête et modeste elle avait toujours eu pour lui quoi qu'elle l'aima Car enfin elle-même disait-il elle-même je n'en saurais douter les plus grands engagements et les plus grandes faveurs ne sont pas des marques si assurées que celles que j'en ai eu Cependant je suis traité avec la même rigueur que si j'étais haï J'ai espéré autant je n'en dois plus rien attendre Je la vois toujours se défendre également contre moi et contre elle-même Si je n'étais aimée je songerais à plaire mais je plais on m'aime et on me le cache Que puis-je donc espérer ? Et quel changement dois-je attendre dans ma destinée ? Quoi ? Je serai aimée de la plus aimable personne du monde et je n'aurai cet excès d'amour que donnent les premières certitudes d'être aimée que pour mieux sentir la douleur d'être maltraité Laissez-moi voir que vous m'aimez belle princesse S'écrit à Théil Laissez-moi voir vos sentiments Pourvu que je les connaisse par vous une fois en ma vie je consens que vous repreniez pour toujours ces rigueurs dont vous m'accablez Regardez-moi du moins avec ces mêmes yeux dont je vous ai vu cette nuit regarder mon portrait pouvez-vous l'avoir regardé avec tant de douceur et m'avoir fui moi-même si cruellement ? Que craignez-vous ? Pourquoi mon amour vous est-il si redotable ? Vous m'aimez vous me le cachez inutilement vous m'en avez donné des marques involontaires Je sais mon bonheur laissez-moi jouir et cessez de me rendre malheureux Est-il possible reprenait-il que je sois aimée de Madame de Clèves et que je sois malheureux ? Qu'elle était belle cette nuit Comment ai-je pu résister à l'envie de me jeter à ses pieds ? Si je l'avais fait je l'aurais peut-être empêché de me fuir mon respect l'aurait rassuré Mais peut-être elle ne m'a pas reconnu Je m'affiche plus que je ne dois et la vue d'un homme à une heure si extraordinaire l'a effrayé Ses mêmes pensées occupèrent tout le jour Monsieur de Nemours Il attendit la nuit avec impatience et quand elle fut venue il reprit le chemin de Coulomiers Le gentil homme de Monsieur de Clèves qui s'était déguisé afin d'être moins remarqué le suivit jusqu'au lieu où il l'avait suivi le soir auparavant et le vit entrer dans le même jardin Ce prince connut bientôt que Madame de Clèves n'avait pas voulu hasarder qu'il essaya encore de la voir Toutes les portes étaient fermées il tourna de tous les côtés pour découvrir s'il ne verrait point de lumière mais ce fut inutilement Madame de Clèves s'étant douté que Monsieur de Nemours pourrait revenir était demeuré dans sa chambre elle avait appréhendé de n'avoir pas toujours la force de le fuir et elle n'avait pas voulu se mettre au hasard de lui parler d'une manière peu conforme à la conduite qu'elle avait eue jusqu'alors Quoique Monsieur de Nemours n'eut aucune espérance de la voir Il ne put se résoudre à sortir si tôt d'un lieu où elle était si souvent Il passa la nuit entière dans le jardin et trouva quelques consolations à voir du moins les mêmes objets qu'elle voyait tous les jours Le soleil était levé avant qu'il pensât à se retirer mais enfin la crainte d'être découvert l'obligea à s'en aller Il lui fut impossible de s'éloigner sans voir Madame de Clèves et il alla chez Madame de Mercure qui était alors dans cette maison qu'elle avait proche de Coulomiers Elle fut extrêmement surprise de l'arrivée de son frère Il inventa une cause de son voyage assez vraisemblable pour la tromper et enfin il conduisit si habilement son dessein qu'il l'obligea à lui proposer d'elle-même d'aller chez Madame de Clèves Cette proposition fut exécutée dès le même jour et M. de Nemours dit à sa sœur qu'il la quitterait à Coulomiers pour s'en retourner en diligence trouver le roi Il fit ce dessein de la quitter à Coulomiers dans la pensée de l'en laisser partir la première et il crut avoir trouvé un moyen infaillible de parler à Madame de Clèves Comme ils arrivèrent elle se promenait dans une grande allée qui borde le parterre La vue de M. de Nemours ne lui causa pas un médiocre trouble et ne lui laissa plus douter que ce ne fut lui qu'elle avait vu la nuit précédente Cette certitude lui donna quelques mouvements de colère par la hardiesse et l'imprudence qu'elle trouvait dans ce qu'il avait entrepris Ce prince remarqua une impression de froideur sur son visage qui lui donna une sensible douleur La conversation fut de choses indifférentes et néanmoins il trouva l'art d'y faire paraître tant d'esprit tant de complaisance et tant d'admiration pour Madame de Clèves qu'il dissipa malgré elle une partie de la froideur qu'elle avait eue d'abord Lorsqu'il se sentit rassuré de sa première crainte il témoigna une extrême curiosité d'aller voir le pavillon de la forêt il en parla comme du plus agréable lieu du monde et en fit même une description si particulière que Madame de Mercure lui dit qu'il fallait qu'il y eût été plusieurs fois pour en connaître si bien toutes les beautés je ne crois pourtant pas repris Madame de Clèves que Monsieur de Nemours y ait jamais entré c'est un lieu qui n'est achevé que depuis peu il n'y a pas longtemps aussi que j'y ai été repris de Nemours en la regardant et je ne sais si je ne dois point être bien aise que vous ayez oublié demi-grec avoir vu Madame de Mercure qui regardait la beauté des jardins n'avait point d'attention à ce que disait son frère Madame de Clèves rougit et baissant les yeux sans regarder Monsieur de Nemours je ne me souviens point lui dit-elle de vous y avoir vu et si vous y avez été c'est sans que je l'ai su il est vrai Madame répliqua Monsieur de Nemours que j'y ai été sans vos ordres et j'y ai passé les plus doux et les plus cruels moments de ma vie Madame de Clèves entendait trop bien tout ce que disait ce prince mais elle n'y répondit point elle songea à empêcher Madame de Mercure d'aller dans ce cabinet parce que le portrait de Monsieur de Nemours y était et qu'elle ne voulait pas qu'elle lit Greg V elle fit si bien que le temps se passa insensiblement et Madame de Mercure parla de s'en retourner mais quand Madame de Clèves vit que Monsieur de Nemours et sa sœur ne s'en allaient pas ensemble elle jugea bien à quoi elle allait être exposée elle se trouva dans le même embarras où elle s'était trouvée à Paris et elle prit aussi le même parti la crainte que cette visite ne fût encore une confirmation des soupçons qu'avait son mari ne contribua pas peu à la déterminer et pour éviter que Monsieur de Nemours ne demeura seule avec elle elle dit à Madame de Mercure qu'elle allait conduire jusqu'au bord de la forêt et elle ordonna que son carrosse la suivit la douleur qu'eut ce prince de trouver toujours cette même continuation de rigueur en Madame de Clèves fut si violente qu'il en pâlit dans le même moment Madame de Mercure lui demanda s'il se trouvait mal mais il regarda Madame de Clèves sans que personne s'en aperçût et il lui fit juger par ses regards qu'il n'avait d'autre mal que son désespoir cependant il fallut qu'il les laissa partir sans oser les suivre et après ce qu'il avait dit il ne pouvait plus retourner avec sa soeur ainsi il revint à Paris et en partie le lendemain le gentilhomme de Monsieur de Clèves l'avait toujours observé il revint aussi à Paris et comme il vit Monsieur Nemours parti pour Chambord il prit la poste afin d'y arriver devant lui et de rendre compte de son voyage son maître attendait son retour comme ce qui allait décider du malheur de toute sa vie si tôt qu'il le vit il jugea par son visage et par son silence qu'il n'avait que des choses fâcheuses à lui apprendre il demeura quelque temps saisi d'affliction la tête baissée sans pouvoir parler mais il lui fit signe de la main de se retirer allez lui dit-il je vois ce que vous avez à me dire mais je n'ai pas la force de l'écouter je n'ai rien à vous apprendre répondit le gentilhomme sur quoi on puisse faire de jugement assuré il est vrai que Monsieur de Nemours a entré deux nuits de suite dans le jardin de la forêt et qu'il a été le jour d'après à Coulomier avec Madame de Merqueur c'est assez répliqua Monsieur de Clèves c'est assez en lui faisant encore signe de se retirer et je n'ai pas besoin d'un plus grand éclaircissement le gentilhomme fut contraint de laisser son maître abandonné à son désespoir il n'y en a peut-être jamais eu un plus violent et peu d'hommes d'un aussi grand courage et d'un cœur aussi passionné que Monsieur de Clèves ont ressenti en même temps la douleur que cause l'infidélité d'une maîtresse et la honte d'être trompée par une femme Monsieur de Clèves ne put résister à l'accablement où il se trouva la fièvre lui prit dès la nuit même et avec de si grands accidents que dès ce moment sa maladie parut très dangereuse on en donna avis à Madame de Clèves elle vint en diligence quand elle arriva il était encore plus mal elle lui trouva quelque chose de si froid et de si glacé pour elle qu'elle en fut extrêmement surprise et affligée il lui parut même qu'il recevait avec peine les services qu'elle lui rendait mais enfin elle pensa que c'était peut-être un effet de sa maladie d'abord qu'elle fut à Blois où la cour était alors Monsieur de Nemours ne put s'empêcher d'avoir de la joie de savoir qu'elle était dans le même lieu il essaya de la voir et alla tous les jours chez Monsieur de Clèves sur le prétexte de savoir de ses nouvelles mais ce fut inutilement elle ne sortait point de la chambre de son mari et avait une douleur violente de l'état où elle le voyait Monsieur de Nemours était désespéré qu'elle fût si affligée il jugeait aisément combien cette affliction renouvelait l'amitié qu'elle avait pour Monsieur de Clèves et combien cette amitié faisait une diversion dangereuse à la passion qu'elle avait dans le cœur ce sentiment lui donna un chagrin mortel pendant quelque temps mais l'extrémité du mal de Monsieur de Clèves lui ouvrit de nouvelles espérances il vit que Madame de Clèves serait peut-être en liberté de suivre son inclination et qu'il pourrait trouver dans l'avenir une suite de bonheur et de plaisir durable il ne pouvait soutenir cette pensée tant elle lui donnait de troubles et de transport et il en éloignait son esprit par la crainte de se trouver trop malheureux s'il venait à perdre ses espérances cependant Monsieur de Clèves était presque abandonné des médecins un des derniers jours de son mal après avoir passé une nuit très fâcheuse il dit sur le matin qu'il voulait reposer Madame de Clèves demeura seule dans sa chambre il lui parut qu'au lieu de reposer il avait beaucoup d'inquiétude elle s'approcha et se vint mettre à genoux devant son lit le visage couvert de larmes Monsieur de Clèves avait résolu de ne lui point témoigner le violent chagrin qu'il avait contre elle mais les soins qu'elle lui rendait et son affliction qui lui paraissait quelquefois véritable et qu'il regardait aussi quelquefois comme des marques de dissimulation et de perfidie lui causait des sentiments si opposés et si douloureux qu'il ne les put renfermer en lui-même vous versez bien des pleurs Madame lui dit-il pour une mort que vous causez et qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître je ne suis en en état de vous faire des reproches continuat et il avec une voix affaiblie par la maladie et par la douleur mais je meurs du cruel déplaisir que vous m'avez donné fallait-il qu'une action aussi extraordinaire que celle que vous aviez faite de me parler à Coulomier eut si peu de suite pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez pour Monsieur de Nemours si votre vertu n'avait pas plus détendu pour y résister je vous aimais jusqu'à être bien aise d'être trompé je l'avoue à ma honte j'ai regretté ce faux repos dont vous m'avez tiré que ne me laissiez-vous dans cet aveuglement tranquille dont jouissent tant de maris juste peut-être ignoré toute ma vie que vous aimiez Monsieur de Nemours je mourrai ajouta-t-il mais sachez que vous me rendez la mort agréable et qu'après m'avoir ôté l'estime et la tendresse que j'avais pour vous la vie me ferait horreur que ferais-je de la vie reprit-il pour la passer avec une personne que j'ai tant aimée et dont j'ai été si cruellement trompée ou pour vivre séparé de cette même personne et en venir à un éclat et à des violences si opposées à mon humeur et à la passion que j'avais pour vous elle a été au-delà de ce que vous en avez vu Madame je vous en ai caché la plus grande partie par la crainte de vous importuner ou de perdre quelque chose de votre estime par des manières qui ne convenaient pas à un mari enfin je méritais votre cœur encore une fois je meurs sans regret puisque je n'ai pu l'avoir et je ne puis plus le désirer Adieu Madame vous regretterez quelques jours un homme qui vous aimait d'une passion véritable et légitime vous sentirez le chagrin que trouvent les personnes raisonnables dans ses engagements et vous connaîtrez la différence d'être aimé comme je vous aimais à l'être par des gens qui en témoignant de l'amour ne cherchent que l'honneur de vous séduire mais ma mort vous laissera en liberté ajoute à Théil et vous pourrez rendre monsieur de Nemours heureux sans qu'il vous en coûte des crimes qu'importe reprit-il ce qui arrivera quand je ne serai plus et faut-il que j'ai la faiblesse dit jeter les yeux madame de clèves était si éloignée de s'imaginer que son mari put avoir des soupçons contre elle qu'elle écouta toutes ces paroles sans les comprendre et sans avoir d'autres idées sinon qu'il lui reprochait son inclination pour monsieur de Nemours enfin sortant tout d'un coup de son aveuglement moi des crimes s'écrit à Théil la pensée même m'en est inconnue la vertu la plus austère ne peut inspirer d'autres conduites que celles que j'ai eues et je n'ai jamais fait d'action dont je n'eusse souhaité que vous eussiez été témoins eussiez-vous souhaiter répliqua monsieur de clèves en la regardant avec dédain que je l'eusse été des nuits que vous avez passées avec monsieur de Nemours ah madame est-ce de vous que je parle quand je parle d'une femme qui a passé des nuits avec un homme non monsieur reprit elle non ce n'est pas de moi que vous parlez je n'ai jamais passé ni de nuit ni de moment avec monsieur de Nemours il ne m'a jamais vu en particulier je ne l'ai jamais souffert ni écouté et j'en ferai tous les serments n'en dites pas davantage interrompis monsieur de clèves de faux serments ou un aveu me ferait peut-être une égale peine madame de clèves ne pouvait répondre ses larmes et sa douleur lui ôtaient la parole enfin faisant un effort regardez-moi du moins écoutez-moi lui dit-elle s'il n'y allait que de mon intérêt je souffrirais ce reproche mais il y va de votre vie écoutez-moi pour l'amour de vous-même il est impossible qu'avec tant de vérité je ne vous persuade mon innocence plus à Dieu que vous me la puissiez persuader s'écria Théil mais que me pouvez-vous dire monsieur de Nemours n'a Théil pas été à Coulomiers avec sa soeur et n'avait-il pas passé les deux nuits précédentes avec vous dans le jardin de la forêt si c'est là mon crime réplique Théil il m'est aisé de me justifier je ne vous demande pas de me croire mais croyez tous vos domestiques et sachez si j'allais dans le jardin de la forêt la veille que monsieur de Nemours vint à Coulomiers et si je n'en sortis pas le soir d'auparavant deux heures plus tôt que je n'avais accoutumé elle lui conta ensuite comme elle avait cru voir quelqu'un dans ce jardin elle lui avoua qu'elle avait cru que c'était monsieur de Nemours elle lui parla avec tant d'assurance et la vérité se persuade si aisément lors même qu'elle n'est pas vraisemblable que monsieur de Clèves fut presque convaincu de son innocence je ne sais lui dit-il si je me dois laisser aller à vous croire je me sens si proche de la mort que je ne veux rien voir de ce qui pourrait me faire regretter la vie vous m'avez éclairci trop tard mais ce me sera toujours un soulagement d'emporter la pensée que vous êtes dignes de l'estime que j'ai eu pour vous je vous prie que je puisse encore avoir la consolation de croire que ma mémoire vous sera chère et que s'il eût dépendu de vous vous eussiez eu pour moi des sentiments que vous avez pour un autre il voulut continuer mais une faiblesse lui ôta la parole madame de Clèves fit venir les médecins ils le trouvèrent presque sans vie il languit néanmoins encore quelques jours et mourut enfin avec une constance admirable madame de Clèves demeura dans une affection si violente qu'elle perdit quasi l'usage de la raison la reine la vint voir avec soin et la mena dans un couvent sans qu'elle sût où on la conduisait ses belles soeurs la ramenaient à Paris qu'elle n'était pas encore en état de sentir distinctement sa douleur quand elle commença d'avoir la force de l'envisager et qu'elle vit quelle marie elle avait perdue qu'elle considéra qu'elle était la cause de sa mort que c'était par la passion qu'elle avait eue pour un autre qu'elle en était cause l'horreur qu'elle eut pour elle-même et pour monsieur de Nemours ne se peut représenter ce prince n'osa dans ses commencements lui rendre d'autres soins que ceux que lui ordonnaient la bienséance il connaissait assez Madame de Clèves pour croire qu'un plus grand empressement lui serait désagréable mais ce qu'il apprit ensuite lui fit bien voir qu'il devait avoir longtemps la même conduite un écuyer qu'il avait lui compta que le gentilhomme de monsieur de Clèves qui était son ami intime lui avait dit dans sa douleur de la perte de son maître que le voyage de monsieur de Nemours à Coulomiers était cause de sa mort monsieur de Nemours fut extrêmement surpris de ce discours mais après y avoir fait réflexion il devina une partie de la vérité et il jugea bien quels seraient d'abord les sentiments de Madame de Clèves et quel éloignement elle aurait de lui si elle croyait que le mal de son mari eût été causé par la jalousie il crut qu'il ne fallait pas même la faire si tôt souvenir de son nom et il suivit cette conduite quelque pénible qu'elle lui parut il fit un voyage à Paris et ne put s'empêcher néanmoins d'aller à sa porte pour apprendre de ses nouvelles on lui dit que personne ne la voyait et qu'elle avait même défendu qu'on lui rendit compte de ceux qu'il irait chercher peut-être que ses ordres si exacts étaient donnés en vue de ce prince et pour ne point entendre parler de lui monsieur de Nemours était trop amoureux pour pouvoir vivre si absolument privé de la vue de Madame de Clèves il résolut de trouver des moyens quelques difficiles qu'ils puissent être de sortir d'un état qui lui paraissait si insupportable la douleur de cette princesse passait les bornes de la raison ce mari mourant et mourant à cause d'elle et avec tant de tendresse pour elle ne lui sortait point de l'esprit elle repassait incessamment tout ce qu'elle lui devait et elle se faisait un crime de n'avoir pas eu de la passion pour lui comme si suétait une chose qui eût été en son pouvoir elle ne trouvait de consolation qu'à penser qu'elle le regrettait autant qu'il méritait d'être regretté et qu'elle ne ferait dans le reste de sa vie que ce qu'il aurait été bien aise qu'elle eût fait s'il avait vécu elle avait pensé plusieurs fois comment il avait su que monsieur de Nemours était venu à Coulomiers elle ne soupçonnait pas ce prince de l'avoir compté et il lui paraissait même indifférent qu'il lui redit tant elle se croyait guérie et éloignée de la passion qu'elle avait eue pour lui elle sentait néanmoins une douleur vive de s'imaginer qu'il était cause de la mort de son mari et elle se souvenait avec peine de la crainte que monsieur de Clèves lui avait témoigné en mourant qu'elle ne l'épousa mais toutes ses douleurs se confondaient dans celle de la perte de son mari et elle croyait n'en avoir point d'autre après que plusieurs mois furent passés elle sortit de cette violente affection où elle était et passa dans un état de tristesse et de langueur Madame de Martigues fit un voyage à Paris et la vie avec soin pendant le séjour qualifié elle l'entretint de la cour et de tout ce qui s'y passait et quoi que Madame de Clèves ne parut pas y prendre intérêt Madame de Martigues ne laissait pas de lui en parler pour la divertir elle lui conta des nouvelles du Vidame de Monsieur de Guise et de tous les autres qui étaient distingués par leur personne ou par leur mérite ce mari mourant et mourant à cause d'elle et avec tant de tendresse pour elle ne lui sortait point de l'esprit elle repassait incessamment tout ce qu'elle lui devait et elle se faisait un crime de n'avoir pas eu de la passion pour lui comme si ce était une chose qui eût été en son pouvoir elle ne trouvait de consolation qu'à penser qu'elle le regrettait autant qu'il méritait d'être regretté et qu'elle ne ferait dans le reste de sa vie que ce qu'il aurait était bien aise qu'elle eût fait s'il avait vécu elle avait pensé plusieurs fois comment il avait su que Monsieur de Nemours était venu à Coulomiers elle ne soupçonnait pas ce prince de l'avoir compté et il lui paraissait même indifférent qu'il l'eût redit tant elle se croyait guérie et éloignée de la passion qu'elle avait eue pour lui elle sentait néanmoins une douleur vive de s'imaginer qu'il était cause de la mort de son mari et elle se souvenait avec peine de la crainte que Monsieur de Clèves lui avait témoigné en mourant qu'elle ne l'épousa mais toutes ses douleurs se confondaient dans celle de la perte de son mari et elle croyait n'en avoir point d'autre après que plusieurs mois furent passés elle sortit de cette violente affliction où elle était et passa dans un état de tristesse et de langueur Madame de Martigues fit un voyage à Paris et la vit avec soin pendant le séjour qualifie elle l'entretint de la cour et de tout ce qui s'y passait et quoi que Madame de Clèves ne parut pas y prendre intérêt Madame de Martigues ne laissait pas de lui en parler pour la divertir elle lui conta des nouvelles du Vidame de Monsieur de Guise et de tous les autres qui étaient distingués par leur personne ou par leur mérite La pensée que c'était Monsieur de Nemours changea entièrement la situation de son esprit elle ne se trouva plus dans un certain triste repos qu'elle commençait à goûter elle se sentit inquiète et agitée enfin ne pouvant demeurer avec elle-même elle sortit et alla prendre l'air dans un jardin hors des faubourgs où elle pensait être seule elle crut en y arrivant qu'elle ne s'était pas trompée elle ne vit aucune apparence qu'il y eut quelqu'un et elle se promena assez longtemps Après avoir traversé un petit bois elle aperçut au bout d'une allée dans l'endroit le plus reculé du jardin une manière de cabinet ouvert de tous côtés où elle adressa ses pas comme elle en fut proche elle vit un homme couché sur des bancs qui paraissait enseveli dans une rêverie profonde et elle reconnut que c'était Monsieur de Nemours cette vue l'arrêta tout court mais ces gens qui la suivaient firent quelques bruits qui tira Monsieur de Nemours de sa rêverie sans regarder qui avait causé le bruit qu'il avait entendu il se leva de sa place pour éviter la compagnie qui venait vers lui et tourna dans une autre allée en faisant une révérence fort basse qui l'empêcha même de voir ceux qu'il saluait s'il eut su ce qu'il évitait avec quelle ardeur serait-il retourné sur ses pas mais il continua à suivre l'allée et Madame de Clèves le vit sortir par une porte de derrière où l'attendait son carrosse quel effet produit-il cette vue d'un moment dans le cœur de Madame de Clèves quelle passion endormie se ralluma dans son cœur et avec quelle violence elle alla s'asseoir dans le même endroit d'où venait de sortir Monsieur de Nemours elle y demeura comme accablé ce prince se présenta à son esprit aimable au-dessus de tout ce qui était au monde l'aimant depuis longtemps avec une passion pleine de respect et de fidélité méprisant tout pour elle respectant jusqu'à sa douleur songeant à la voir sans en être vue quittant la cour dont il faisait les délices pour aller regarder les murailles qui la renfermaient pour venir rêver dans les lieux où il ne pouvait prétendre de la rencontrer enfin un homme digne d'être aimé par son seul attachement et pour qui elle avait une inclination si violente qu'elle l'aurait aimé quand il ne l'aurait pas aimé mais de plus un homme d'une qualité élevée et convenable à la sienne plus de devoir plus de vertu qui s'opposassent à ses sentiments tous les obstacles étaient levés et il ne restait de leur état passé que la passion de Monsieur de Nemours pour elle et que celle qu'elle avait pour lui toutes ses idées furent nouvelles à cette princesse La fiction de la mort de M De Clèves l'avait assez occupée pour avoir empêché qu'elle n'y eût jeté les yeux La présence de Monsieur de Nemours les amena en foule dans son esprit mais quand il en eût été pleinement rempli et qu'elle se souvint aussi que ce même homme qu'elle regardait comme pouvant l'épouser était celui qu'elle avait aimé du vivant de son mari et qui était la cause de sa mort que même en mourant il lui avait témoigné de la crainte qu'elle ne l'épousa son austère vertu était si blessée de cette imagination qu'elle ne trouvait guère moins de crime à épouser Monsieur de Nemours qu'elle en avait trouvé à l'aimer pendant la vie de son mari Elle s'abandonna à ses réflexions si contraires à son bonheur elle les fortifia encore de plusieurs raisons qui regardaient son repos et les mots qu'elle prévoyait en épousant ce prince Enfin après avoir demeuré deux heures dans le lieu où elle était elle s'en revint chez elle persuadée qu'elle devait fuir sa vue comme une chose entièrement opposée à son devoir Mais cette persuasion qui était un effet de sa raison et de sa vertu n'entraînait pas son cœur Il demeurait attaché à Monsieur de Nemours avec une violence qui la mettait dans un état digne de compassion et qui ne lui laissa plus de repos Elle passa une des plus cruelles nuits qu'elle eut jamais passée Le matin son premier mouvement fut d'aller voir s'il n'y aurait personne à la fenêtre qui donnait chez elle Elle y alla Elle y vit Monsieur de Nemours Cette vue la surprit et elle se retira avec une promptitude qui fit juger à ce prince qu'il avait été reconnu Il avait souvent désiré de l'être depuis que sa passion lui avait fait trouver ses moyens de voir Madame de Clèves et, lorsqu'il n'espérait pas d'avoir ce plaisir il allait rêver dans le même jardin où elle l'avait trouvé Lassé enfin d'un état si malheureux et si incertain il résolut de tenter quelques voies d'éclaircir sa destinée Que veux-je attendre ? disait-il Il y a longtemps que j'en suis aimée Elle est libre Elle n'a plus de devoir à m'opposer Pourquoi me réduire à la voir sans être vue et sans lui parler ? Est-il possible que l'amour m'ait si cruellement ôté la raison et la hardiesse ? Et qu'il m'ait rendu si différent de ce que j'ai été dans les autres passions de ma vie ? J'ai dû respecter la douleur de Madame de Clèves mais je respecte trop longtemps et je lui donne le loisir d'éteindre l'inclination qu'elle a pour moi Après ses réflexions il songea aux moyens dont il devait se servir pour la voir Il crut qu'il n'y avait plus rien qui l'obligea à cacher sa passion au Vidame de Chartres Il résolut de lui en parler et de lui dire le dessin qu'il avait pour sa nièce Le Vidame était alors à Paris Tout le monde y était venu donner ordre à son équipage et à ses habits pour suivre le roi qui devait conduire la reine d'Espagne Monsieur de Nemours alla donc chez le Vidame fit un aveu sincère de tout ce qu'il lui avait caché jusqu'alors à la réserve des sentiments de Madame de Clèves dont il ne voulut pas paraître instruit Le Vidame reçut tout ce qu'il lui dit avec beaucoup de joie et l'assura que sans savoir ses sentiments il avait souvent pensé depuis que Madame de Clèves était veuve qu'elle était la seule personne digne de lui Monsieur de Nemours le pria de lui donner les moyens de lui parler et de savoir qu'elle étaient ses dispositions Le Vidame lui proposa de le mener chez elle mais Monsieur de Nemours crut qu'elle en serait choquée parce qu'elle ne voyait encore personne ils trouvèrent qu'il fallait que Monsieur le Vidame la pria de venir chez lui sur quelques prétextes et que Monsieur de Nemours y vint par un escalier dérobé afin de n'être vu de personne cela s'exécuta comme il l'avait résolu Madame de Clèves vint le Vidame l'ala recevoir et la conduisit dans un grand cabinet au bout de son appartement quelque temps après Monsieur de Nemours entra comme si le hasard l'eût conduit Madame de Clèves fut extrêmement surprise de le voir elle rougit et essaya de cacher sa rougeur le Vidame parla d'abord de choses indifférentes et sortit supposant qu'il avait quelque ordre à donner il dit à Madame de Clèves qu'il appriait de faire les honneurs de chez lui et qu'il allait rentrer dans un moment l'on ne peut expliquer ce que sentirent Monsieur de Nemours et Madame de Clèves de se trouver seul et en état de se parler pour la première fois ils demeurèrent quelque temps sans rien dire enfin Monsieur de Nemours rompant le silence pardonnez-vous à Monsieur de Chartres Madame lui dit-il de m'avoir donné l'occasion de vous voir et de vous entretenir que vous m'avez toujours si cruellement ôté je ne lui dois pas pardonner répondit-elle d'avoir oublié l'état où je suis et à quoi il expose ma réputation en prononçant ces paroles elle voulut s'en aller et Monsieur de Nemours la retenant ne craignez rien Madame répliqua Théil personne ne sait que je suis ici et aucun hasard n'est à craindre écoutez-moi Madame écoutez-moi si ce n'est par bonté que ce soit du moins pour l'amour de vous-même et pour vous délivrer des extravagances où m'emporterait infailliblement une passion dont je ne suis plus le maître Madame de Clèves céda pour la première fois au penchant qu'elle avait pour Monsieur de Nemours et en le regardant avec des yeux pleins de douceur de charme de charme mais qu'espérez-vous lui dit-elle de la complaisance que vous me demandez vous vous repentirez peut-être de l'avoir obtenu et je me repentirai infailliblement de vous l'avoir accordé vous méritez une destinée plus heureuse que celle que vous avez eue jusqu'ici et que celle que vous pouvez trouver à l'avenir à moins que vous ne la cherchiez ailleurs moi Madame lui dit-il chercher le bonheur ailleurs et y en a-t-il d'autre que d'être aimé de vous quoi que je ne vous ai jamais parlé je ne saurais croire Madame que vous ignoriez ma passion et que vous ne la connaissiez pour la plus véritable et la plus violente qui sera jamais à quelle épreuve elle était par des choses qui vous sont inconnues et à quelle épreuve l'avez-vous mise par vos rigueurs puisque vous voulez que je vous parle et que je m'y décide répondit Madame de Clèves en s'assayant je le ferai avec une sincérité que vous trouverez mal aisément dans les personnes de mon sexe je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous avez eu pour moi peut-être ne me croiriez-vous pas quand je vous le dirai je vous avoue donc non seulement que je l'ai vu mais que je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru et si vous l'avez vu Madame interrompit-il est-il possible que vous n'en ayez point été touché et oserais-je vous demander s'il n'a fait aucune impression dans votre coeur vous en avez dû juger par ma conduite lui réplique mais je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé il faudrait que je fusse dans un état plus heureux pour vous l'oser dire répondit-il et ma destinée a trop peu de rapport à ce que je vous dirai tout ce que je puis vous apprendre Madame c'est que j'ai souhaité ardemment que vous n'eussiez pas avoué à Monsieur de Clèves ce que vous me cachiez et que vous lui eussiez caché ce que vous m'eussiez laissé voir comment avez-vous pu découvrir reprit-elle en rougissant que j'ai avoué quelque chose à Monsieur de Clèves je l'ai su par vous-même Madame répondit-il mais pour me pardonner la hardiesse que j'ai eu de vous écouter souvenez-vous si j'ai abusé de ce que j'ai entendu si mes espérances en ont augmenté et si j'ai eu plus de hardiesse à vous parler il commença à lui conter comment il avait entendu sa conversation avec Monsieur de Clèves mais elle l'interrompit avant qu'il eût achevé ne m'en dites pas davantage lui dit-elle je vois présentement par où vous avez été si bien instruits vous ne me le parûtes déjà que trop chez Madame la Dauphine qui avait su cette aventure par ceux à qui vous l'aviez confié Monsieur de Nemours lui apprit alors de quelle sorte la chose était arrivée ne vous excusez point reprit-elle il y a longtemps que je vous ai pardonné sans que vous m'ayez dit la raison mais puisque vous avez appris par moi-même ce que j'avais eu dessein de vous cacher toute ma vie je vous avoue que vous m'avez inspiré des serments qui m'étaient inconnus devant que de vous avoir vu et dont j'avais même si peu d'idées qu'ils me donnèrent d'abord une surprise qui augmentait encore le trouble qui les suit toujours je vous fais cet aveu avec moins de honte parce que je le fais dans un temps où je le puis faire sans crime et que vous avez vu que ma conduite n'a pas été réglée par mes sentiments croyez-vous madame lui dit monsieur de Nemours en se jetant à ses genoux que je n'expire pas à vos pieds de joie et de transport je ne vous apprends lui répondit-elle en souriant que ce que vous ne saviez déjà que trop madame répliqua Théil quelle différence de le savoir par un effet du hasard ou de l'apprendre par vous-même et de voir que vous voulez bien que je le sache il est vrai lui dit-elle que je veux bien que vous le sachiez et que je trouve de la douceur à vous le dire je ne sais même si je ne vous le dis point plus pour l'amour de moi que pour l'amour de vous car enfin cet aveu n'aura point de suite et je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose vous n'y songez pas madame répondit monsieur de Nemours il n'y a plus de devoir qui vous lie vous êtes en liberté et si j'osais je vous dirais même qu'il dépend de vous de faire en sorte que votre devoir vous oblige un jour à conserver les sentiments que vous avez pour moi mon devoir répliqua Théil me défend de penser jamais à personne et moins à vous qu'à qui que ce soit au monde par des raisons qui vous sont inconnues elles ne me le sont peut-être pas madame reprit-il mais ce ne sont point de véritable raison je crois savoir que monsieur de Clèves m'a cru plus heureux que je n'étais et qu'il s'est imaginé que vous aviez approuvé des extravagances que la passion m'a fait entreprendre sans votre aveu ne parlons point de cette aventure lui dit-elle je n'en saurais soutenir la pensée elle me fait honte et elle m'est aussi douloureuse par les suites qu'elle a eues il n'est que trop véritable que vous êtes cause de la mort de monsieur de Clèves les soupçons que lui a donné votre conduite inconsidérée lui ont coûté la vie comme si vous la lui aviez ôté de vos propres mains voyez ce que je devrais faire si vous en étiez venu ensemble à ses extrémités et que le même malheur en fut arrivé je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde mais au mien il n'y a aucune différence puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort et que c'est à cause de moi Madame lui dit monsieur de Nemours quel fantôme de devoir opposait-ce-vous à mon bonheur quoi madame une pensée vaine et sans fondement vous empêchera de rendre heureux un homme que vous ne haïssez pas quoi j'aurais pu concevoir l'espérance de passer ma vie avec vous ma destinée m'aurait conduit à aimer la plus estimable personne du monde j'aurais vu en elle tout ce qui peut faire une adorable maîtresse elle ne m'aurait pas haï et je n'aurais trouvé dans sa conduite que tout ce qui peut être à désirer dans une femme car enfin madame vous êtes peut-être la seule personne en qui ces deux choses se soient jamais trouvées au degré qu'elles sont en vous tous ceux qui épousent des maîtresses dont ils sont aimés tremblent en les épousant et regardent avec crainte par rapport aux autres la conduite qu'elles ont eue avec eux mais en vous madame rien n'est à craindre et on ne trouve que des sujets d'admiration n'aurais-je envisagé dis-je une si grande félicité que pour y voir apporter vous-même des obstacles a madame vous oubliez que vous m'avez distingué du reste des hommes ou plutôt vous ne m'en avez jamais distingué vous vous êtes trompé et je me suis flatté vous ne vous êtes point flatté lui répondit elle les raisons de mon devoir ne me paraîtraient peut-être pas si fortes sans cette distinction dont vous doutez et c'est elle qui me fait envisager des malheurs à m'attacher à vous je n'ai rien à répondre madame reprit-il quand vous me faites voir que vous craignez des malheurs mais je vous avoue qu'après tout ce que vous avez bien voulu me dire je ne m'attendais pas à trouver une si cruelle raison elle est si peu offensante pour vous reprit madame de clèves que j'ai même beaucoup de peine à vous la prendre hélas madame répliqua-t-il que pouvez-vous craindre qui me flatte trop après ce que vous venez de me dire je veux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé reprit-elle et je vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre je crois de voir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments et de vous les laisser voir tels qu'ils sont ce sera apparemment la seule fois de ma vie que je me donnerai la liberté de vous les faire paraître néanmoins je ne saurais vous avouer sans honte que la certitude de n'être plus aimé de vous comme je le suis me paraît un si horrible malheur que quand je n'aurais point de raison de devoir insurmontable je doute si je pourrais me résoudre à m'exposer à ce malheur je sais que vous êtes libre que je le suis et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer ni moi non plus quand nous nous engagerions ensemble pour jamais mais les hommes conservirent de la passion dans ces engagements éternels dois-je espérer un miracle en ma faveur et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité monsieur de clèves était peut-être l'unique homme au monde capable de conserver de l'amour dans le mariage ma destinée n'a pas voulu que j'ai pu profiter de ce bonheur peut-être aussi que sa passion n'aurait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre je crois même que les obstacles ont fait votre constance vous en avez trouvé pour vous animer à vaincre et mes actions involontaires ou les choses que le hasard vous a apprises vous ont donné assez d'espérance pour ne vous pas rebuter ah madame reprit monsieur de nemours je ne saurais garder le silence que vous m'imposez vous me faites trop d'injustice et vous me faites trop voir combien vous êtes éloigné d'être prévenu en ma faveur j'avoue répondit elle que les passions peuvent me conduire mais elles ne sauraient m'aveugler rien ne me peut empêcher de connaître que vous êtes née avec toutes les dispositions pour la galanterie et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux vous avez déjà eu plusieurs passions vous en auriez encore je ne ferai plus votre bonheur je vous verrai pour une autre comme vous auriez été pour moi j'en aurais une douleur mortelle et je ne serai pas même assuré de n'avoir point le malheur de la jalousie je vous en ai trop dit pour vous cacher que vous me l'avez fait connaître et que je souffrais de si cruelle peine le soir que la reine me donna cette lettre de madame de Témine que l'on disait qui s'adressait à vous qu'il m'en est demeuré une idée qui me fait croire que c'est le plus grand de tous les maux par vanité ou par goût toutes les femmes souhaitent de vous attacher il y en a peu à qui vous ne plaisiez mon expérience me fait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire je vous croirais amoureux et aimé et je ne me tromperais pas souvent dans cet état néanmoins je n'aurais d'autre partie à prendre que celui de la souffrance je ne sais même si j'oserais me plaindre on fait des reproches à un amant mais en fait-on à un mari quand on n'a qu'à lui reprocher de n'avoir plus d'amour quand je pourrais m'accoutumer à cette sorte de malheur pourrais-je m'accoutumer à celui de croire voir monsieur de clèves vous accuser de sa mort me reprocher de vous avoir aimé de vous avoir épousé et me faire sentir la différence de son attachement au vôtre il est impossible continue à thé elle de passer par dessus des raisons si fortes il faut que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais et croyez-vous le pouvoir madame s'écria monsieur de nemours pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire il est plus difficile que vous ne pensez madame de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime vous l'avez fait par une vertu austère qui n'a presque point d'exemple mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments et j'espère que vous les suivrez malgré vous je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends répliqua madame de clèves je me défie de mes forces au milieu de mes raisons ce que je crois devoir à la mémoire de monsieur de clèves serait faible s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues de celles de mon devoir mais quoi que je me défie de moi-même je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous elle me rendra malheureuse et je me priverai de votre vue quelques violences qu'il m'en coûte je vous conjure par tout le pouvoir que j'ai sur vous de ne chercher aucune occasion de me voir je suis dans un état qui me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps et la seule bienséance interdit tout commerce entre nous monsieur de Nemours se jeta à ses pieds et s'abandonna à tous les divers mouvements dont il était agité il lui fit voir et par ses paroles et par ses pleurs la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait jamais été touché celui de madame de Clèves n'était pas insensible et regardant ce prince avec des yeux un peu grossis par des larmes pourquoi faut-il s'écria Téel que je vous puisse accuser de la mort de monsieur de Clèves que n'ai-je commencé à vous connaître depuis que je suis libre ou pourquoi ne vous ai-je pas connue avant que d'être engagée pourquoi la destinée nous sépare Téel par un obstacle invincible il n'y a point d'obstacle madame reprit monsieur de Nemours vous seul vous opposez à mon bonheur vous seul vous imposez une loi que la vertu et la raison ne vous sauraient imposer il est vrai réplique à Téel que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination attendez ce que le temps pourra faire monsieur de Clèves ne fait encore que d'expirer et cet objet funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé si elle ne vous avait jamais vue croyez que les sentiments que j'ai pour vous seront éternels et qu'ils subsisteront également quoi que je fasse adieu lui dit-elle voici une conversation qui me fait honte rendez en compte à monsieur le vidame j'y consens et je vous en prie elle sortit en disant ses paroles sans que monsieur de Nemours pût la retenir elle trouva monsieur le vidame dans la chambre la plus proche il la vit si troublée qu'il n'osa lui parler et il la remit en son carrosse sans lui rien dire il revint trouver monsieur de Nemours qui était si plein de joie de tristesse d'étonnement et d'admiration enfin de tous les sentiments que peut donner une passion pleine de crainte et d'espérance qu'il n'avait pas l'usage de la raison le vidame fut longtemps à obtenir qu'il lui rendit compte de sa conversation il le fit enfin et monsieur de Chartres sans être amoureux n'eut pas moins d'admiration pour la vertu l'esprit et le mérite de madame de Clèves que monsieur de Nemours en avait lui-même ils examinèrent ce que ce prince devait espérer de sa destinée et quelques craintes que son amour lui pût donner il demeura d'accord avec monsieur le vidame qu'il était impossible que madame de Clèves demeura dans les résolutions où elle était il convint néanmoins qu'il fallait suivre ses ordres de crainte que si le public s'apercevait de l'attachement qu'il avait pour elle elle ne fit des déclarations et ne prit des engagements envers le monde qu'elle soutiendrait par la suite par la peur qu'on ne crut qu'elle lui aimait du vivant de son mari monsieur de Nemours se déterminait à suivre le roi c'était un voyage dont il ne pouvait aussi bien se dispenser et il résolut de s'en aller sans tenter même de revoir madame de Clèves du lieu où il l'avait vue quelquefois il pria monsieur le vidame de lui parler que ne lui dit-il point pour lui dire quel nombre infini de raisons pour la persuader de vaincre ses scrupules enfin une partie de la nuit était passée devant que monsieur de Nemours songea à le laisser en repos madame de Clèves n'était pas en état d'en trouver ce lui était une chose si nouvelle d'être sorti de cette contrainte qu'elle s'était imposée d'avoir souffert pour la première fois de sa vie qu'on lui dit qu'on était amoureux d'elle et d'avoir dit elle-même qu'elle aimait qu'elle ne se connaissait plus elle fut étonnée de ce qu'elle avait fait elle s'en repentit elle en eut de la joie tous ses sentiments étaient pleins de troubles et de passions elle examina encore les raisons de son devoir qui s'opposait à son bonheur elle sentit de la douleur de les trouver si fortes et elle se repentit de les avoir si bien montré à M de Nemours quoi que la pensée de l'épousée lui fut venue dans l'esprit si tôt qu'elle l'avait revu dans ce jardin elle ne lui avait pas fait la même impression que venait de faire la conversation qu'elle avait eue avec lui et il y avait des moments où elle avait de la peine à comprendre qu'elle put être malheureuse en l'épousant elle eut bien voulu se pouvoir dire qu'elle était mal fondée et dans ses scrupules du passé et dans ses craintes de l'avenir la raison et son devoir lui montraient dans d'autres moments des choses toutes opposées qui l'emportaient rapidement à la résolution de ne point se remarier et de ne voir jamais monsieur de Nemours mais c'était une résolution bien violente à établir dans un cœur aussi touché que le sien et aussi nouvellement abandonné au charme de l'amour enfin pour se donner quelque calme elle pensa qu'il n'était point encore nécessaire qu'elle se fît la violence de prendre des résolutions la bienséance lui donnait un temps considérable à se déterminer mais elle résolut de demeurer ferme à n'avoir aucun commerce avec monsieur de Nemours le vidame la vint voir et servit ce prince avec tout l'esprit et l'application imaginable il ne l'a pu faire changer sur sa conduite ni sur celle qu'elle avait imposée à monsieur de Nemours elle lui dit que son dessin était de demeurer dans l'état où elle se trouvait qu'elle connaissait que ce dessin était difficile à exécuter mais qu'elle espérait d'en avoir la force elle lui fit si bien voir à quel point elle était touchée de l'opinion que monsieur de Nemours avait causé la mort à son mari et combien elle était persuadée qu'elle ferait une action contre son devoir en l'épousant que le vidame craignit qu'il ne fût mal aisé de lui ôter cette impression il ne dit pas à ce prince ce qu'il pensait et en lui rendant compte de sa conversation il lui laissa toute l'espérance que la raison doit donner à un homme qui est aimé ils partirent le lendemain et allèrent joindre le roi monsieur le vidame écrivit à madame de clèves à la prière de monsieur de Nemours pour lui parler de ce prince et dans une seconde lettre qui suivit bientôt la première monsieur de Nemours y mit quelques lignes de sa main mais madame de clèves qui ne voulait pas sortir des règles qu'elle s'était imposée et qui craignait les accidents qui peuvent arriver par les lettres manda au vidame qu'elle ne recevrait plus les siennes s'il continuait à lui parler de monsieur de Nemours et elle lui manda si fortement que ce prince le pria même de ne le plus nommer la cour alla conduire la reine d'Espagne jusqu'en Poitou pendant cette absence madame de clèves demeura à elle-même et à mesure qu'elle était éloignée de Nemours et de tout cela pouvait faire souvenir elle rappelait la mémoire de monsieur de clèves qu'elle se faisait un honneur de conserver les raisons qu'elle avait de ne point épouser monsieur de Nemours lui paraissait forte du côté de son devoir et insurmontable du côté de son repos la fin de l'amour de ce prince et les mots de la jalousie qu'elle croyait infaillible dans un mariage lui montrait un malheur certain où elle s'allait jeter mais elle voyait aussi qu'elle entreprenait une chose impossible que de résister en présence au plus aimable homme du monde qu'elle aimait et dont elle était aimée et de lui résister sur une chose qui ne choquait ni la vertu ni la bienséance elle jugea que l'absence seule et l'éloignement pouvait lui donner quelque force elle trouva qu'elle en avait besoin non seulement pour soutenir la résolution de ne se pas engager mais même pour se défendre de voir monsieur de Nemours et elle résolut de faire un assez long voyage pour passer tout le temps que la bienséance l'obligeait à vivre dans la retraite de grandes terres qu'elle avait dans les Pyrénées lui parurent le lieu le plus propre qu'elle put choisir elle partit peu de jours avant que la cour revînt et en partant elle écrivit à monsieur le Vidame pour le conjurer que l'on ne songea point à avoir de ses nouvelles nids à lui écrire Madame de Clèves dont l'esprit avait été si agité tomba dans une maladie violente si tôt qu'elle fut arrivée chez elle on apprit à la cour qu'elle était hors de cet extrême péril où elle avait été mais elle demeura dans une maladie de langueur qui ne laissait guère d'espoir de vie cette vue si longue et si prochaine de la mort fit paraître à Madame de Clèves les choses de cette vie de cet œil si différent dont on les voit dans la santé la nécessité de mourir dont elle se voyait si proche l'accoutuma à se détacher de toute chose et la longueur de sa maladie lui en fit une habitude lorsqu'elle revint de cet état elle trouva néanmoins que Monsieur de Nemours n'était pas effacé de son cœur mais elle appela à son secours pour se défendre contre lui toutes les raisons qu'elle croyait avoir pour ne l'épouser jamais il se passa un grand combat en elle-même enfin elle surmonta les restes de cette passion qui était affaiblie par les sentiments que sa maladie lui avait donnés les pensées de la mort lui avaient reproché la mémoire de Monsieur de Clèves ce souvenir qui s'accordait à son devoir s'imprima fortement dans son cœur les passions et les engagements du monde lui parurent tels qu'ils paraissent aux personnes qui ont des vues plus grandes et plus éloignées sa santé qui demeura considérablement affaiblie lui aida à conserver ses sentiments mais comme elle connaissait ce que peuvent les occasions sur les résolutions les plus sages elle ne voulut pas s'exposer à détruire les siennes ni revenir dans les lieux où était ce qu'elle avait aimé elle se retira sur le prétexte de changer d'air dans une maison religieuse sans faire paraître un dessein arrêté de renoncer à la cour à la première nouvelle quand eut Monsieur de Nemours il sentit le poids de cette retraite et il en vit l'importance il crut dans ce moment qu'il n'avait plus rien à espérer la perte de ses espérances ne l'empêcha pas de mettre tout en usage pour faire revenir Madame de Clèves il fit écrire la reine il fit écrire le vidame il y fit aller mais tout fut inutile le vidame la vit elle ne lui dit point qu'elle eut pris des résolutions il jugea néanmoins qu'elle ne reviendrait jamais enfin Monsieur de Nemours y alla lui-même sur le prétexte d'aller à des bains elle fut extrêmement troublée et surprise d'apprendre sa venue elle lui fit dire par une personne de mérite qu'elle aimait et qu'elle avait alors auprès d'elle qu'elle le priait de ne pas trouver étrange si elle ne s'exposait point au péril de le voir et de détruire par sa présence des sentiments qu'elle devait conserver qu'elle voulait bien qu'il sût qu'ayant trouvé que son devoir et son repos s'opposait au penchant qu'elle avait d'être à lui les autres choses du monde lui avaient paru si indifférentes qu'elle y avait renoncé pour jamais qu'elle ne pensait plus qu'à celle de l'autre vie et qu'il ne lui restait aucun sentiment que le désir de le voir dans les mêmes dispositions où elle était enfin des années entières s'étant passées Le temps et l'absence ralentirent sa douleur et éteignirent sa passion Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle put jamais revenir Elle passait une partie de l'année dans cette maison religieuse et l'autre chez elle mais dans une retraite et dans des occupations plus saintes que celles des couvents les plus austères et sa vie qui fut assez courte laissaient des exemples de vertus inimitables qui est en train et sa vie de laisserie et sa vie et sa vie Sous-titrage ST' 501 ...